... Deux parties pour notre invité du jour. Ça va démarrer dans quelques minutes. Une heure d'exposé, suivi de 30 minutes d'échange avec vous. Et ensuite, nous ferons une pause, un interlude. À l'extérieur, nous aurons un show BMX. Une surprise, vous verrez. Des jeunes Vendéens talentueux qui nous feront une démonstration de BMX. Et puis nous nous retrouverons une demi-heure après, ici pour la deuxième partie de notre invité du jour. C'est pas une surprise. Vous savez qui va monter sur scène. À 29 ans, il avait déjà trois doctorats, dont un de l'école polytechnique sur les neurosciences. Je vous passe le détail de son CV. Il est long comme le bras. Vous le retrouverez sur son site Internet. Il a surtout écrit trois livres. Le premier, en 2016, Libérez votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, qui a eu vraiment un succès phénoménal, vendu à plus de 150 000 exemplaires, traduit dans une dizaine de langues étrangères. Voilà, c'était son premier livre. Un grand succès. Il a enchaîné ensuite en 2018 avec l'âge de la connaissance, traité d'écologie positive, qui sera à votre disposition à la fin de cet après-midi, en vente et en dédicace. Et puis également son dernier livre, sorti cette année, en 2022. Donc le triomphe de votre intelligence. Pourquoi vous ne serez jamais remplacés par des machines ? Voilà une bonne nouvelle. Donc, mystères et pouvoirs de notre cerveau. Nous accueillons, mesdames et messieurs, Idriss Aberkane. Vous m'entendez bien ? Impeccable. Bon, mystères et pouvoirs du cerveau, ça faisait un peu ésotérique. Même si en réalité, même Barack Obama l'avait dit, on arrive à identifier des galaxies à des années-lumière, mais on n'arrive toujours pas à comprendre les 1,5 kg. Oula ! Ce micro non plus, on ne le comprend pas forcément. C'est bon ? Ok. Oui, donc même Barack Obama disait, on arrive à identifier de nos jours des galaxies à des millions, des milliards d'années-lumière d'ici, mais on ne comprend pas encore, ni parfaitement, ni bien en fait, les 1,5 kg de matière qu'on a entre nos deux oreilles. Et pour Barack Obama, les oreilles, on les situe assez bien. 1,5 kg, c'est le poids du cerveau, 1,3 kg, 1,4 kg. Et c'est vrai que ce petit machin d'1,4 kg qui consomme 20% d'énergie du corps, 20% quand même, 1,5 kg, ce n'est pas 20% de notre poids, mais ça consomme énormément d'énergie, eh bien, on le comprend très faiblement en réalité. On fait beaucoup de recherches dessus, mais d'une façon générale, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et pour vous donner un exemple tout simple, on ne sait toujours pas à quoi sert le sommeil. Celui-ci marche mieux ? Ok. 1,2 ? Oui, mieux. Oui, on ne sait toujours pas à quoi sert le sommeil. C'est tout bête. On a évidemment des pistes, la consolidation de la mémoire, la stabilisation du système immunitaire. On a la détoxification du cerveau, pour de vrai. On a un mouvement de fluide cérébro-spinal. Cérébro-spinal, on disait céphalo-rachidien avant. On a un mouvement de fluide céphalo-rachidien qui passe dans le cerveau quand on dort. Ça réduit la propensité à développer des plaques amyloïdes qu'on voit par exemple dans la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est des choses dont on sait que le sommeil y contribue. Mais si vous demandez à un neuroscientifique à quoi sert le sommeil aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on dort exactement ? On ne sait pas. Quelque chose d'aussi simple que le sommeil. Donc ça vous donne tout de suite une idée de l'état de l'art sur ce qu'on ignore du cerveau. Mais dans cette conférence, j'ai voulu m'arrêter sur une de mes grandes passions. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement excellent ? C'est quoi être bon dans un domaine ? Un bon chef, un bon interprète, etc. C'est quoi être bon ? Les jeunes que vous allez voir en BMX passer sous la tour Eiffel tout à l'heure, c'est quoi être bon ? Sur le plan comportemental, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'il fait dans le cerveau et en particulier dans le cerveau des primates, en particulier encore dans le cerveau des humains, qu'on peut stabiliser des comportements très pointus avec un très faible taux d'erreur et avec un temps de réaction très élevé. Très court, pardon. Avec un temps de réaction très court. Exemple. Là, vous avez les jeux nomades. Les jeux nomades au Kazakhstan. Donc c'est des jeux internationaux. Et l'épreuve reine, une des épreuves reines, c'est le tir à l'arc comme ça avec les pieds. En termes de nombre d'heures, ce n'est pas si fou que ça. Ces nombres d'heures pour savoir faire ça, vous êtes de l'ordre de 150 heures. Il y a des tas de métiers, vous ne pouvez pas les attaquer avant d'avoir fait 2000, 3000, enfin, pas attaquer, mais vous ne pouvez pas être bon dans ce métier, être compétitif, parce qu'en l'occurrence, c'est la gagnante. Donc c'est la crème de la crème. Ce n'est pas juste elle sait le faire, c'est elle qui va mettre la flèche au cœur de la cible avec le moins d'erreurs. Et puis vous savez que c'est le principe des rendements décroissants, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'il faut pour mettre la première flèche dans la cible, c'est peut-être un dixième du nombre d'heures qu'il faudra pour passer de la zone rouge de la cible à la zone jaune. C'est ça le principe des rendements décroissants. C'est comme à l'école, le nombre d'heures qu'il faut travailler pour avoir 12 de moyenne, ce n'est pas du tout le même que le nombre d'heures qu'il faut pour passer de 12 à 14, ou de 14 à 16, ou de 16 à 18. Et encore, c'est dans un monde de notes scolaires, il y a un côté subjectif, c'est le prof qui note, mais là vous mesurez sur la cible le nombre d'heures qu'il faut pour être capable de la mettre tout le temps dans la partie jaune de la cible, en tirant avec les pieds. Oui, là d'accord, ce n'est pas 150 heures, c'est plutôt de l'ordre de 500, 1000 heures. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on atteint ce comportement-là ? Et bien en fait, est-ce que tout le monde pourrait l'atteindre ? Là, il y a la partie physique, mais est-ce que tout le monde pourrait avoir un trésor comportemental personnel dans lequel il a ses 5000 heures et dans lequel il est excellent ? Est-ce que ce serait possible d'avoir une société où tout le monde a son trésor comportemental perso sur lequel il a passé des milliers d'heures et sur lequel il atteint un niveau de taux d'erreur, et on va y revenir sur comment on va le définir même ce taux d'erreur, tellement exceptionnel que la personne pourrait être en compétition, dans des compétitions internationales, etc. Alors, un autre exemple. J'ai voulu prendre ce qui choque direct parce que Jimi Hendrix, il avait une réputation. Et c'est vrai que quand vous faites ça dans une salle de concert, vous allez titiller vos fans, en particulier de la genre féminine, assez rapidement. Mais il était vraiment bon, ce con. Ce n'est pas juste que c'était du spectacle. Jimi Hendrix, il était très, très, très bon. Et il avait l'oreille absolue, ce qui ne gâchait rien. Mais donc, il pouvait jouer de la guitare avec sa langue, j'ai envie de dire sans problème. Ce n'est pas deux, trois accords comme ça. Il arrivait à jouer un bon 15, 20 secondes avec sa langue. Et une fois, il a fait un truc digne de Mozart, en fait. Quand Sgt. Pepper est sorti, l'album des Beatles, en quelques heures, il l'a appris à le rejouer à l'oreille. Avec son orchestre, ça s'appelait The Jimi Hendrix Experience. Et donc, en quelques heures, il l'écoute et il arrive sur scène. Il le rejoue et les Beatles sont sur le cul parce que ce n'était pas un morceau hautement difficile, mais quand même pas du tout un morceau de pop classique avec trois pauvres accords qui se battent en duel. Et ça les a énormément impressionnés et ça a montré, bien sûr, le niveau que Jimi Hendrix avait. D'ailleurs, c'est ou George Harrison ou Paul McCartney. Je trouve que c'est Paul McCartney qui dit Eric Clapton avait peur de lui. Donc, quand Jimi Hendrix lui disait « Vas-y, monte sur scène, Eric, on se fait un petit bœuf et tout. » Eric Clapton, il se faisait oublier. Il était là « Non, non, je ne sais pas jouer de la guitare. Moi, de quoi tu parles ? » Et Jimi Hendrix, il était autodidacte, bien sûr. Jamais de conservatoire, il ne faut pas déconner. Et c'est son père qui lui a offert une guitare à 15 ans. Il est mort à 27 ans. Donc, c'est de 15 à 27 qu'il a atteint ce niveau guitaristique qui est considéré comme un des meilleurs de tous les temps. Comment ? Par la pratique délibérée. C'est déjà une première clé. Comment on devient excellent ? C'est le psychologue Erickson qui a formé cette théorie. Les gens qui sont excellents, ils ont une pratique délibérée. Pour lui, c'est une règle quasiment absolue. Il y a de rarissimes exceptions parce qu'on reste en sciences sociales, mais c'est une règle qui est incroyablement reproduite. Pour être excellent, il faut pratiquer délibérément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous y mettez tout seul. Il n'y a pas un coach qui vous dit « Allez, tu dois faire tes heures, tu dois faire tes gammes, etc. » Pour être excellent, il faut pratiquer délibérément. Et les gens les plus excellents pratiquent délibérément. Jimi Hendrix, il trimballait sa guitare absolument partout, sans étui, toujours prêt à plaquer un petit accord comme ça ou à s'entraîner. Et même quand il était chez les parachutistes, parce que de 15 ans à 27 ans, il a aussi fait son service militaire, et dans la 101ème aéroportée, bataillon légendaire américain qui a participé au débarquement de Normandie, pas à l'époque de Jimi Hendrix évidemment, mais bon, c'était un bataillon exigeant, c'est pour ça que je vous en parle, et qui ne lui laissait pas beaucoup de temps libre. Et quand il avait du temps libre, même s'il avait dormi 4 heures, il continuait à jouer parce qu'il adorait ça. Et c'est comme ça qu'on atteint ce niveau. Mais en fait, comment dire, ce tour de Jimi Hendrix, prendre Sir John Papers et là, boum, comme ça, le rejouer à l'oreille avec tout son orchestre, et le rejouer impeccablement sans l'avoir répété. Ça va de soi. Mozart, il faisait ça aussi. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une petite, comment dire, une petite interdisciplinarité comme ça de Mozart à Jimi Hendrix. Mais Mozart, c'était à 11 ans. À 11 ans, son père l'amène à Rome. Il entend le miséréré d'Alegri. Et le miséréré d'Alegri, c'était jalousement gardé. Aucune partition ne sortait du Vatican. Il ne fallait surtout pas que quelqu'un puisse le rejouer. Alors, vous allez me dire, ça paraît bizarre. Normalement, si tu l'entends et que tu es un bon musicien, tu peux le refaire. Oui et non, la musique classique a zéro tolérance pour les fausses notes. Le jazz a une tolérance quasi totale pour les fausses notes. Non, en jazz, vous pouvez sortir une fausse note, ça s'intègre sans problème. Ce que dira Nassim Nicolas Taleb, le jazz est anti-fragile. Il supporte le hasard. En gros, il y a des pièces mobiles. Si vous secouez un peu, le truc, il tourne. C'est la kalachnikov de la musique. Alors que la musique classique, non. Si vous secouez un peu, la musique classique, c'est la bonne note au bon endroit. D'ailleurs, une partition de jazz, c'est une page. Une partition de musique classique, non. Parce qu'une partition de jazz, vous avez le thème général, ensuite quelques accords, après vous improvisez. à 11 ans, c'est a big deal. Ce n'est pas juste j'ai entendu Django Reinhardt et j'ai récupéré deux, trois accords. Non, non. Là, ça devait être joué impeccablement sans la partition Mozart l'a fait. Pourquoi ? Parce que son père le faisait jouer depuis deux ans et demi. Et donc, en plus, on peut considérer vraiment que les années comptent double entre un certain âge, en particulier entre deux ans et demi et disons 14, 15 ans. Ce n'est pas aussi précis que ça. Ce n'est pas aussi généralisable que ça. Mais certes, des heures de pratique chez un enfant vont compter double ou triple selon comment elles sont administrées. Donc, le temps que Mozart avait pu passer avec son père, il faut se rappeler aussi, c'est un des aspects qui est historiquement correct dans le film Amadeus de Milos Forman. Il y a plein d'erreurs historiques dans ce film mais ce qui est historiquement correct, c'est que Mozart avait une approche ludique du piano. C'était fun pour lui. Il y avait un côté qui apparaissait sans effort mais qui était drôle. Il aimait faire des compositions rigolotes. La fois où il a pris une composition et il l'a retournée et il l'a jouée, donc il a pris une partition, il l'a retournée, il l'a jouée à l'envers, c'était pour de vrai. Il y avait un côté ludique parce que, comme on le verra, quand on prend du plaisir, la pratique délibérée est quand même plus facile. Et en fait, je vais me mettre plus clair, c'est impossible de pratiquer délibérément sans prendre du plaisir, tout simplement. Donc là, on a déjà une piste, pour être excellent, il faut aimer ça. Et on va voir que ça va beaucoup plus loin mais c'est le principe de base. Donc, Jimi Hendrix, Mozart. Ok. Alors, je vous ai dit, c'était l'album Sergeant Papers. Bon, album légendaire avec la fameuse couverture de l'album et les personnages. Ça, c'est la photo qui a été prise. Les personnages étaient sur des présentoirs en carton. Ensuite, ils ont pris une photo en moyen format. Ils en ont fait la couverture de l'album. Donc, vous voyez notamment Edgar Allan Poe, Jung, ici, W.C. Fields, etc. Et, Gandhi, oui, bien sûr. Et, en particulier, ce monsieur, là, complètement à droite, enfin, à notre gauche mais à droite du cadre. Et ce monsieur, en fait, ça aurait dû être Mohamed Ali mais c'était pas Mohamed Ali parce qu'à l'époque, Mohamed Ali, c'était personne. Par contre, ce monsieur, c'était quelqu'un. C'était Sonny Liston que Mohamed Ali va battre et Sonny Liston, c'est le boxeur poids lourd le plus terrifiant de l'histoire de la boxe. Mike Tyson a dit devant témoin, ce mec me faisait passer pour un Boy Scout. Mike Tyson, il a bouffé l'oreille de Vander Holyfield. Aujourd'hui, Mike Tyson, il vend des oreilles à la THC. Ouais, il a des oreilles, c'est comme des bonbons Haribo, quoi, voilà. Mike Tyson, c'est quelqu'un de très intéressant. Regardez un peu ses confs, il a mûri, il a vraiment pris du recul par rapport à ses années folles. Mais bon, voilà, il disait, ce mec-là, c'est un autre domaine, c'est Sonny Liston. Et toujours pour parler du neurone, du cerveau, de l'excellence, bon, ce type-là a dégommé le top 10 des premiers boxeurs de son temps, les uns derrière les autres. Voilà, il a fait ce que les commentateurs de l'époque appelaient un walkthrough, c'est-à-dire, il a marché au travers, il a avancé, et il les a tous battus les uns après les autres. Et je parle du top 10 contenders de nos jours, les boxeurs, ils choisissent de façon extrêmement minutieuse ce qu'ils affrontent, etc., pour éviter d'avoir une défaite. on le voit avec George Harrison, ça vous donne une idée, vous voyez son point ? Il se faisait faire des gants sur mesure, pour de vrai. Et en fait, son point était plus gros que le biceps de la plupart des boxeurs contre lesquels il se battait. Sur un jab du gauche, il a fait perdre 16 dents à un boxeur professionnel. Un boxeur professionnel, un type qui se prend des coups comme métier, il a perdu 16 dents sur un jab du gauche. Oui, je n'ai pas mentionné, il était droitier. Liston pouvait vous mettre KO de n'importe quelle main. C'était un mec absolument terrifiant. Henry Cooper qui a mis Ali par terre. Quand il était jeune, Ali a eu quelques knockdowns, il a été mis par terre. Henry Cooper, qui était quelqu'un de particulièrement dur à cuire, quand on lui a demandé s'il voulait affronter Liston, il a dit « Je n'ai même pas envie de le voir dans la rue. Tu crois que j'ai envie de le voir sur un ring ? » Et Ali l'a affronté. Alors parlons de ce que c'est justement. À quoi sert le neurone ? Le neurone, il sert à faire en sorte d'éviter des trucs au départ. Les organismes qui ont des neurones, c'est des organismes qui bougent. Les plantes n'ont pas de neurones. Les éponges n'ont pas de neurones. Le neurone au départ, il ne sert pas à parler, il ne sert pas à reconnaître des formes, il ne sert pas à entendre, il sert à... Je sens limite... Voir, ça va venir assez rapidement, mais il sert à bouger le neurone. Le neurone dans l'évolution, ça apparaît pour contrôler un mouvement. Les méduses ont des neurones parce que les méduses, elles bougent. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être cognitif sans neurones. Les plantes sont cognitives. Elles ont même un niveau de cognition qui nous étonne de plus en plus. Elles ont peut-être même une notion de conceptualisation. C'est assez controversé, mais l'idée que les plantes puissent reconnaître quelque chose, reconnaître une expérience, une saison, un pathogène, ça, c'est de plus en plus admis maintenant. Puis on a, en botanique, on a ce qu'on appelle de la phytosociologie, comment les plantes réagissent entre elles. C'est une vraie science, c'est un vrai domaine. Vous avez des thèses qui sont écrites en phytosociologie. Donc, ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir des neurones pour être cognitif. Cognitif, ça veut dire intelligent, tout simplement. Être capable de reconnaître quelque chose, d'avoir une mémoire, de s'adapter. La cognition, c'est ça. Avoir une mémoire, s'adapter. Ensuite, se projeter dans l'avenir. Oui, ça, c'est de la cognition avancée, mais avoir une mémoire et s'adapter, c'est de la cognition. Et clairement, le cerveau sert à ça aussi. Mais au départ, le neurone y sert à éviter un truc. Donc, essentiellement, à fuir. Et là, pour le coup, Ali contre l'Eston, ça vous illustre parfaitement ça. Parce que, en fait, la raison pour laquelle Ali a gagné contre l'Eston, bon, personne ne le donnait gagnant, les parieurs disaient tous qu'il allait se faire dévorer. Et Ali l'a très bien expliqué, il ne fallait pas qu'il se laisse toucher. C'était aussi simple que ça. Il ne fallait juste pas qu'il soit touché. Si jamais il se laissait toucher, c'était terminé. Parce qu'un mec qui peut vous arracher 16 dents avec un jab du gauche, s'il vous touche, vous êtes mort. Sauf qu'avec Ali, il n'a pas pu le toucher pour de vrai. Alors, il l'a effleuré, il l'a touché un peu. On a appris plus tard qu'Ali avait effectivement une mâchoire en acier trempé. Mais bon, à l'époque, il a réussi à ne quasiment pas se faire toucher. Et là, vous voyez vraiment la tension, etc. Les esquives complètement hétérodoxes. Au passage, ça, ça, c'était pas du tout recommandé dans les manuels de boxe. Il ne faut pas le battre en suivant les manuels. Les manuels disent qu'il faut une garde haute. Le problème, c'est que si vous avez une garde haute pour protéger votre visage, c'est logique. Vous savez, la garde à la boxe, c'est pas très compliqué. Vous mettez vos mains comme si vous alliez tomber. Si vous allez tomber, vous mettez vos mains. Ça s'appelle une garde. Mais le problème, c'est que vous ne voyez pas grand-chose. Vous avez les mains devant les yeux, vous ne voyez pas grand-chose. Et quand vous avez ce monsieur qui essaie de vous en coller une, c'est important de voir. Et Ali, lui, il voyait. Il voyait même très bien. Et il avait un jeu de jambes complètement stellaire qui va être copié par Bruce Lee. Carrément, Bruce Lee va s'inspirer du jeu de jambes de Mohamed Ali. Et donc, il a réussi à esquiver. Et ça, c'est l'excellence en sciences cognitives. Parce que l'excellence en sciences cognitives, c'est les temps de réaction. Et les temps de réaction d'Ali, c'était complètement dingue. Et même ses temps de réponse aussi, parce qu'il était capable d'envoyer un jab extrêmement vite. En fait, Ali, on a une vidéo comme ça où il met 12 coups de poing en 2 secondes 8. 12 coups de poing en 2 secondes 8. Donc, ça veut dire que chaque coup de poing est du même niveau ou un peu plus rapide qu'un clin d'œil. Essayez de cligner 12 fois des yeux en 2 secondes 8. Vous verrez, ces coups de poing étaient plus rapides qu'un clin d'œil. Donc, temps de réaction incroyable aussi. En l'occurrence, basé sur une génétique hors normes. Mais un entraînement aussi, vraiment pour améliorer ces temps de réaction, un entraînement absolument inhumain. Là aussi, on voit ces esquives complètement dingues. Donc, c'est ça, le cerveau excellent. C'est des temps de réaction, des temps de réaction surhumain et un taux d'erreur très faible. Voilà. Un taux d'erreur très faible, voire un taux d'erreur de zéro. Si je me fais toucher, je suis mort. Et je vous ai montré ça comme exemple parce qu'en fait, c'est valable pour tous les comportements excellents. Comme la nana que vous avez vue tout à l'heure avec son arc, tous les comportements excellents, c'est ça, leur corrélat comportementaux. L'observation de leur comportement, c'est un taux d'erreur très faible et des temps de réaction très courts. Et du coup, ça a donné ça, cette photo légendaire. Et on la connaît parce qu'on se dit « Ah, c'est Ali, c'est le plus grand boxeur poids lourd de tous les temps ». Non, mais en fait, le type qui est par terre, c'était une terreur absolue. Et il était considéré comme le boxeur ayant la génétique la plus dingue aussi. Simplement, il avait commencé la boxe star, Sonny Liston. Il ne connaissait même pas son âge. Il était né dans l'Arkansas avec un père qui le tabassait et qui le mettait physiquement à la charrue. Quand l'âne est mort, il le mettait physiquement à la charrue à 12 ans. Donc c'est aussi pour ça qu'il était aussi fort. Et Liston n'avait pas de certificat de naissance, il ne connaissait pas son propre âge. C'est sa sœur qui a donné des estimations de son âge. Et comme il a appris à boxer tard, évidemment, il n'a pas pu atteindre un niveau de carrière comparable à Ali, mais c'était quand même une terreur. En fait, sur le plan cérébral, quelqu'un a battu le record d'Ali. C'était un record à l'époque pas enregistré par le Guinness, c'était mesuré avec un omégascope. Vous avez une caméra avec 110, 130 images par seconde et un omégascope avait montré qu'effectivement Ali pouvait casser une planche de balza comme ça en moins de 0, 150 millisecondes. Un truc comme ça, 150 millisecondes. Donc bon, un clignement d'œil c'est 300, 400 millisecondes, 300 millisecondes. Là c'était un demi clin d'œil. Un demi clin d'œil, vous ne pouvez pas réagir à ça. En termes d'esquive, ce n'est pas possible. C'est aussi ce qui expliquait le fait que personne n'arrivait à esquiver les jabs de Mohamed Ali. C'est que 150 millisecondes, humainement, vous avez peut-être quelques humains sur Terre qui peuvent le faire mais la majorité des gens qui sont aussi capables de boxer ne pouvaient pas le faire. Ce jeune homme qui s'appelle donc Pekka Lyo Deslampi et qui a tout un tas de problèmes neurocognitifs, en particulier avec des symptômes liés au syndrome Gilles de la Tourette, il a trouvé un passe-temps pour contrôler ses accès en fait et le passe-temps qu'il a trouvé, c'est des réactions de coups de poing et il a battu le record du monde. C'est monsieur tout le monde, il vit dans une banlieue pavillonnaire de Finlande, ça peut être vous, ça peut être moi et encore. Il a des problèmes neurocognitifs avancés donc c'est même pas monsieur tout le monde, c'est handicapé par rapport à monsieur tout le monde et il a trouvé sa pratique excellente, mais c'était thérapeutique au départ, il le pratiquait vraiment pour contrôler ses accès où il allait lancer des insultes etc. Et il se trouve que cette pratique thérapeutique est devenue le record du monde officiel du temps de réaction de coups de poing. Donc là c'est 0,186 mais c'est Ali, je vous avais dit autour de 0,150 sauf que Ali c'était lui qui lançait le départ, c'est lui qui disait on mesurait, il mettait les coups de poing comme il voulait et on mesurait le temps que le coup de poing prenait, là c'est il entend un bip et il met un coup de poing et ça c'est beaucoup plus difficile. Et c'est tout récent comme vous voyez ça a été fait en 2020. Alors cette notion qu'on peut devenir excellent en essayant de corriger un trouble neurocognitif ou un trouble cognitif vous la retrouvez chez Samuel E. Jackson Samuel E. Jackson c'est pas n'importe qui c'est un des acteurs les plus bankable de l'histoire du cinéma. C'est un des acteurs Samuel E. Jackson qui est dans la partie raréfiée où vous avez fait plus d'un milliard en fait même plus de deux milliards de dollars vos films ont fait plus de deux milliards de dollars en entrée. Ça se compte sur les doigts d'une main les acteurs qui sont dans cette partie raréfiée de l'atmosphère hollywoodienne. Et Samuel E. Jackson en fait partie. Or il est bégayé. Et en fait il est encore bègue aujourd'hui. Samuel E. Jackson est bègue. Et il a trouvé donc son premier rôle si vous avez vu le film c'est Un prince à New York dans Un prince à New York il joue un braqueur qui rentre dans un McDonald's enfin ça s'appelle McDowell mais qui rentre dans un fast-food et qui essaie de braquer le fast-food et c'est son premier rôle. Et il va arriver bien bien au-delà d'Eddie Murphy qui était la star à l'époque. Samuel E. Jackson il se rend compte exactement comme notre ami boxeur là que quand il sort des insultes alors lui ça corrige c'est pas pour aller plus vite en coup de poing mais quand il sort des insultes il ne bégaye plus. Et Samuel E. Jackson en fait il s'est rendu compte qu'il y avait un mot quand il le disait son bégaiement s'arrêtait. Évidemment ce mot c'était motherfucker. C'est pour ça qu'il le dit tout le temps dans ses films. Mais en fait il le dit même tout le temps dans la rue quand des gens lui demandent un autographe ou quoi quand il est intimidé c'est quelqu'un de timide c'est M.E. Jackson ça paraît pas comme ça c'est quelqu'un de timide. Et donc voilà des gens l'ont reconnu voudraient un autographe et il dit voilà il est venu vers nous puis ça nous a beaucoup de chier il a dit C'est quand même une grosse insulte aux Etats-Unis c'est sérieux c'est bipé c'est censuré moins de 12 ans vous avez pas le droit d'avoir un film je crois vu par des moins de 12 ans avec ce mot donc là aussi c'est big deal mais bon c'est ça qui lui a corrigé son bégaiement et en fait c'était connu là vous voyez Lionel Log le légendaire Lionel Log qui était très très controversé mais il avait un vrai talent Lionel Log donc c'était l'orthophoniste du roi d'Angleterre ça a donné le film le discours d'un roi et en fait Lionel Log la raison pour laquelle c'était controversé c'est qu'il avait pas de diplôme c'est qu'il s'était formé dans les tranchées il avait il avait essayé de corriger des troubles du langage de soldats terrifiés qui avaient ce qu'on appelait de la battle fatigue en fait ou aussi le shell shock c'est à dire qui était traumatisé par des pluies d'obus vous imaginez Verdun 2000 canons en continu pendant une semaine vous pouvez pas dormir vous voyez vos camarades se faire réduire en bouillie oui vous allez sortir en admettant que vous n'ayez rien physiquement vous allez sortir bègue ou terrifié ou traumatisé et lui arrivait à corriger des troubles du langage qui étaient liés au stress post-traumatique des tranchées et une des observations empiriques qu'il avait faite qui a marché avec le roi d'Angleterre qui était bègue aussi c'était que certaines insultes plus elles étaient graveleuses plus elles étaient sales plus elles avaient tendance à corriger le bégaiement donc il expliquait ça c'est dans le film mais c'est exact sur le plan historique il expliquait au roi d'Angleterre que quand il avait un accès de bégaiement il fallait qu'il se mette un peu à côté ou que dans sa tête il répète enculé enculé salope chienne comme ça et puis hop ça allait lui enlever son bégaiement et ça fonctionne dans pas mal de cas donc il y a une raison à ça parce que tant de réactions hésitation etc ça ça c'est vraiment un des faisceaux dans le cerveau ça s'appelle le faisceau arché qui est décisif dans le langage articulé donc là quand je parle j'utilise mon faisceau arché et vous vous l'utilisez en m'écoutant parler aussi d'ailleurs mais là en l'occurrence vraiment moi quand je parle j'utilise mon faisceau arché ok alors qu'est-ce que c'est le faisceau arché c'est des fils le cerveau c'est quoi c'est une pelote d'eau de mer les axones l'intérieur des cellules c'est quoi c'est de l'eau salée les neurones comment ils envoient des décharges électriques en modifiant la quantité de sel d'un côté et de l'autre de leur membrane c'est tout et en laissant rentrer du sel les neurones créent un courant électrique un courant dion c'est un courant électrique bon le cerveau a internalisé ça et le cerveau ça ressemble à une pelote avec énormément de fils mais une pelote de fils qui contiennent de l'eau salée en fait c'est tout si on veut résumer ce que c'est avec le cerveau c'est ça et en tout cas ce faisceau arché c'est ça c'est des fils qui contiennent de l'eau salée et les fils ils sont quoi ils sont dans une gaine on l'appelle la gaine d'ailleurs on l'appelle la gaine de myéline en neurosciences c'est du gras mais c'est une gaine comme des câbles électriques et les câbles électriques c'est du plastique pour les isoler dans le cerveau c'est une matière qui est plastique aussi mais qui est de la graisse et qui s'appelle donc de la myéline c'est pour ça que le cerveau c'est de la graisse essentiellement le cerveau en termes de masse si vous mangez de la cervelle c'est gras c'est quelque chose de gras c'est pas du muscle du tout c'est vraiment quelque chose de gras donc ce faisceau arché il connecte deux parties du cerveau en particulier l'air de vernis qui est ici donc c'est temporal alors en l'occurrence c'est à gauche vous savez chez la plupart des gens le langage c'est latéralisé à gauche c'est vraiment majoritaire vous avez des gens qui arrivent à parler sans l'hémisphère gauche vous avez des gens pour qui le développement du langage s'est développé même en ayant un hémisphère gauche ailleurs mais la majorité des gens le faisceau arché et la corrélation avec le langage ça va se passer sur l'hémisphère gauche donc l'air de vernis l'air de Broca qui porte le nom du professeur Broca qui avait découvert qu'un patient qui avait eu une lésion ici n'arrivait plus à parler on appelait ça l'aphasie de Broca et donc c'est les tout débuts des neurosciences c'est à dire on regarde quand on enlève un truc qu'est-ce qui se passe alors quand un truc a été enlevé par un trauma en l'occurrence on n'était pas pervers au point d'aller enlever des trucs chez les humains mais on avait un patient qui avait un trauma on regardait évidemment ce qu'il venait de perdre et on en déduisait que telle partie du cerveau devait jouer un rôle dans le circuit en l'occurrence du langage articulé et bien en fait le bégaiement il est associé à une plus faible quantité de myéline dans ce faisceau arqué en gros ce faisceau arqué il est moins épais voilà quand vous apprenez à lire et à écrire et quand vous parlez le faisceau arqué devient plus épais c'est assez marrant parce que d'une façon générale le cerveau c'est pas un muscle évidemment mais nos muscles quand on les entraîne bon ils grossissent parce qu'ils sont pas contenus dans des os on n'est pas des insectes les insectes ont un exosquelette donc les insectes et d'une façon générale les egdisozoaires les organismes qui muent et bien ils doivent muer vous avez une crevette ça mue une araignée c'est pas un insecte c'est un egdisozoaire ça mue etc et bien alors les serpents ça mue mais c'est pas des egdisozoaires mais bon les arthropodes qui muent et puis certains vers c'est des egdisozoaires donc vous avez un squelette à l'extérieur donc quand les muscles quand l'animal croit il est obligé de se débarrasser de son squelette et ça fait la mue mais nous on n'a pas un exosquelette notre squelette est à l'intérieur du coup les muscles sont à l'extérieur des os donc ils ont la place pour gonfler le cerveau non il est dans la boîte crânienne quand on l'entraîne il peut pas gonfler ça c'est la théorie de basique quand on veut expliquer aux gens les neurosciences qu'est-ce qui se passe quand les gens entraînent leur cerveau il peut pas gonfler alors il y a quand même des éléments qui gonflent un peu c'est les faisceaux ils s'épaississent un petit peu on voit plus d'isolant on voit plus de graisse autour de ces câbles quand quelqu'un s'entraîne ça veut dire que le corré là parce que vous savez parler parler lire mais c'est déjà une excellence particulière l'humain il a plus de 300 000 ans il n'écrit que depuis 6000 ans 5000 ans allez 3000 avant Jésus-Christ c'est tout récent ça veut dire que dans l'essentiel de l'histoire d'homo sapiens sapiens la possibilité que tout le monde sache lire et écrire était complètement inenvisageable c'est un comportement apprendre à lire et à écrire c'est un comportement beaucoup plus subtil que de mettre une flèche dans la cible en tirant avec les pieds vraiment en particulier pour des langues avec beaucoup de caractère comme le chinois par exemple là vous avez 50 000 caractères à apprendre par coeur et c'est pour ça que l'apprentissage de l'écriture et de la lecture en Chine va prendre plutôt 2 ans 3 ans ils essaient de le compresser au maximum mais c'est très dur d'ailleurs le mandarin est une langue qui avait été inventée administrativement pour être dur le but du mandarin c'était que ce soit une langue réservée à l'administration c'était que le paysan moyen ne puisse surtout pas l'utiliser donc c'est une des rares langues qui s'est complexifiée avec le temps le mandarin par exemple le caractère ma qui veut dire cheval et bien il ressemblait à un cheval il était assez simple à dessiner avec le temps il s'est complexifié ce caractère parce qu'il y avait une pression dans l'empire chinois en particulier depuis Huing Chi Wang Di donc c'est celui de l'armée en terre cuite et bien d'avoir des caractères plus compliqués pour empêcher les gens de pouvoir écrire l'écriture il fallait que ça passe par l'état c'était une façon de centraliser l'empire si vous voulez et si vous aviez dit à l'époque malgré tous ces efforts pour rendre l'écriture difficile il y aura une époque où tous les chinois sauront lire et écrire ils auraient rigolé c'était une perspective impossible parce que c'était beaucoup trop dur d'apprendre à lire et à écrire le mandat donc déjà ce qu'on vient de nous d'apprendre c'est que quand vous devenez excellent dans quelque chose quand vous êtes bon et rapide dans quelque chose quelque part dans votre cerveau il y a un faisceau qui s'est épaissi si vous savez jouer du piano il y a un faisceau qui s'est épaissi et ce faisceau il a comme conséquence que vos temps de réaction sont meilleurs et que votre taux d'échec est plus réduit donc vous voulez apprendre à jouer la grande valse brillante de Chopin au début vous vous gorez et vous jouez lentement donc au début vous jouez lentement et en plus vous allez quand même faire des erreurs et à la fin quand quelqu'un atteint le niveau concertiste il ne fait pas d'erreur et il joue rapidement et bien le corréla neuronal c'est un faisceau quelque part qui s'est épaissi et ça se mesure on peut l'observer ça c'est ce qu'on appelle une tractographie et la tractographie ça mesure la taille des fibres dans le cerveau alors voilà ce que ça donne aussi une aire de broca comment dire alors pas une aire de broca du coup un faisceau arqué entre broca et verniqué un faisceau arqué musclé ça donne ça ça donne Eminem record du monde de vitesse de rap c'est pas seulement un rappeur connu qui a vendu plein d'albums il détient aussi le record du nombre de mots par seconde il détenait le record avec le morceau rap god qui d'ailleurs est un bon morceau c'est pas juste un truc artisanal pour montrer qui va vite et il a battu son propre record avec un autre morceau qui s'appelle Godzilla et donc 224 mots en 30 secondes et pas des mots d'une syllabe évidemment donc voilà ce qui se passe le corréla neuronal de cette forme d'excellence c'est un faisceau arqué ultra musclé mais vous savez le cerveau voilà mystère c'est compliqué non le cerveau en fait c'est beaucoup plus simple qu'on le croit et pour comprendre le cerveau il n'y a rien de tel que de faire des métaphores là par exemple ce que vous voyez ici c'est une carte de la Méditerranée à l'âge de bronze l'âge de bronze comme son nom l'indique c'est une période où on a besoin de bronze pour faire plein de trucs il faut du bronze pour faire de l'agriculture parce qu'avec des outils en bronze vous allez pouvoir mettre des terres en production agricole que vous ne pouviez pas mettre avec des outils en pierre ou en cuivre il y a eu comme ça des avancées avec des outils en pierre c'est quand même très dur de pratiquer une agriculture à grande échelle avec des outils en cuivre là vous commencez à avoir des villes vous commencez à avoir des surplus vous commencez à aller en direction d'une écriture avec des outils en bronze là vous avez des grandes civilisations comme les égyptiens les pyramides c'est l'âge de bronze les minoens le palais de Knossos c'est l'âge de bronze les mycéniens les portes monumentales de Mycène c'est l'âge de bronze etc les hittites les babyloniens et tout enfin les assyriens à l'époque et le bronze pour en faire il faut du cuivre et de l'arsenic ou de l'étain au début l'arsenic bon mauvaise idée ils se sont rendu compte que c'était pas une très bonne idée et puis ensuite ils ont pris de l'étain l'étain est un métal rare sur terre oui c'est pas cher mais pourtant il est rare les diamants par exemple sont pas si rares que ça les russes en ont des réserves énormes mais ils sont chers parce que l'industrie du diamant est cartélisée très peu de gens contrôlent toute l'industrie donc c'est comme ça qu'ils peuvent faire monter les prix l'étain il y en a pas beaucoup mais c'est pas un métal très cher à l'âge de bronze c'était un métal très cher et on était prêt à aller jusqu'en Afghanistan pour aller chercher de l'étain donc là ce que vous voyez sur cette carte en rouge c'est les gisements d'étain et en vert c'est les endroits où on a produit des objets en étain mais en l'occurrence en bronze donc vous voyez ici les consommateurs et ici les fournisseurs donc ça allait jusqu'en Afghanistan on est en 2500 avant Jésus-Christ bien avant Alexandre le Grand ça allait aussi jusqu'en Cornouaille jusqu'en Cornouaille il y avait des grands gisements de bronze en fait jusqu'en Irlande les phéniciens vont aller jusqu'en Irlande les phéniciens ça sera à la frontière entre l'âge de bronze et l'âge du fer et ils vont aller jusqu'en Irlande pour aller choper de l'étain d'ailleurs toute la civilisation de Vannes beaucoup plus tard Jules César va conquérir Vannes il y avait les venettes et s'il y avait les venettes c'est parce que leurs ancêtres faisaient déjà du commerce d'étain dans la zone alors pourquoi je vous parle de ça dans une conférence sur les neurosciences parce qu'en fait les routes commerciales c'est exactement comme ça que fonctionne le cerveau si vous avez compris comment fonctionne une route commerciale vous avez compris comment fonctionne le cerveau le cerveau il livre des produits finis le langage articulé c'est un produit fini et pour les livrer ces produits finis il assemble des pièces détachées et chaque partie du cerveau est spécialisée dans telle ou telle pièce détachée par exemple le lobe occipital ici c'est spécialisé dans la reconnaissance visuelle voilà donc c'est là que vous avez la sensation de vue quand vous voyez quelque chose vous avez en fait il y a une partie de votre cerveau qui est à l'extérieur c'est la rétine la rétine c'est un bout de cerveau c'est pas un organe c'est un bout de cerveau la rétine pour doux plein de raisons crise épileptique etc vous stimulez directement le cerveau quand vous stimulez la rétine d'ailleurs avant on disait le nerf optique maintenant on dit pas le nerf optique on dit le tractus optique parce que tractus c'est quand c'est à l'intérieur du cerveau nerf c'est quand c'est à l'extérieur on dit nerf sciatique par exemple on dit pas tractus sciatique mais on dit tractus optique maintenant parce que c'est pas un nerf c'est un bout de cerveau et bien entre les yeux qui vont être à peu près là et le cortex occipital là vous avez des neurones spécialisés dans la reconnaissance des formes et des couleurs et du mouvement mais eux ils savent juste faire ça ils savent pas vous dire ça c'est une voiture ils savent pas non ils savent dire ça c'est un rectangle ça c'est un triangle ça ça bouge ça c'est jaune ils savent dire ça et ensuite en assemblant donc c'est une pièce détachée comme un on va voir plus tard après avec une chaîne logistique par exemple de téléphone un microprocesseur tout seul ben un microprocesseur c'est pas un iPhone mais quelque part il y a quelqu'un qui fabrique le microprocesseur ben j'insiste le cerveau fonctionne comme ça je reviendrai sur celle là après mais regardez par exemple ça c'est la chaîne logistique de l'iPhone ben l'iPhone voilà alors il y a pas tout mais vous avez Texas Instruments qui fait la puce qui contrôle l'écran tactile donc la puce qui contrôle l'écran tactile c'est Texas Instruments les mémoires flash sont fabriquées par Micron donc tout ça c'est aux Etats-Unis ensuite vous avez Dialogue Semiconducteur qui fait les composants qui vont gérer la batterie ça c'est en Italie ST Microélectronique à Taïwan fait le gyroscope et l'accéléromètre très utile pour Waze vous savez si vous utilisez Waze le GPS là ça mesure quand vous freinez ou quand vous accélérez bon ça c'est fabriqué à Taïwan par ST Microélectronique qui est une société européenne etc etc donc un produit fini l'iPhone il est fabriqué avec des pièces détachées un peu partout dans le monde et ensuite elles sont assemblées en Chine en l'occurrence et ça vous donne le produit fini le cerveau vraiment c'est la même chose vous avez une route commerciale qui produit un produit fini et ce produit fini c'est le langage articulé et si on veut aller plus loin à partir de cette route commerciale on peut l'étendre il y a une autre route là je vous ai montré le langage articulé mais il y a une autre route qui la suit qui l'enchaîne en fait qui est avec le cortex visuel qui est donc là l'occipute le lobe occipital l'arrière de la tête et le cortex visuel donc évidemment c'est pour la lecture la lecture là vous avez une voix dite voix ventrale de la lecture qui va reconnaître les formes et les associer à des sons et l'association forme-son c'est la base de la lecture donc si vous comprenez comment fonctionne une route commerciale vous avez compris comment fonctionne le cerveau parce que tous les comportements avancés pas les comportements dits reptiliens et encore c'est juste qu'ils ont moins d'étapes c'est tout c'est que les routes commerciales sont plus compliquées mais tous les comportements qui sont produits par le cerveau et bien ils ont une route commerciale vous avez un échange de spécialité des populations de neurones qui sont très bonnes dans tel domaine et très bonnes dans tel domaine qui mutualisent des compétences pour assembler parce que le langage articulé ça nécessite de la motricité ça nécessite de la planification et ça nécessite quand vous l'écoutez de la reconnaissance auditive donc vous voyez que ce sont des fonctions atomiques séparées vous avez comment dire une spécialité audition spécialité articulation spécialité planification et je parle même pas du fait que là je parle de langage articulé mais après j'ai pas parlé du contenu parce qu'aller chercher le contenu alors là c'est plein d'autres routes commerciales dans le cerveau selon le contenu dont vous parlez si par exemple je dois aller chercher un contenu biographique ben là ça va faire intervenir le cortex entorinal l'hippocampe si je fais intervenir ici du contenu purement abstrait si c'est des maths par exemple ça pourra plutôt faire intervenir le sillon intrapariétal je vais vous remontrer un peu tout ça mais le contenu peut faire intervenir différentes aires comme les applications d'un iPhone peuvent avoir été codées dans plein de pays différents pour simplifier route commerciale à l'âge de bronze c'est intéressant parce que là alors c'est fin de l'âge de bronze même cette route commerciale que vous voyez ça va des étrusques les étrusques n'existaient pas à l'âge de bronze donc ils viennent après après l'effondrement mais il y avait une route commerciale quand même qui allait des étrusques jusqu'à l'actuel Danemark et c'est vraisemblablement l'origine du runique voilà l'alphabet runique très probablement c'est pas encore fixé c'est pas encore déterminé mais très probablement l'alphabet runique viendrait de l'alphabet étrusque ce qui est assez dingue parce que l'alphabet étrusque qui vient de l'alphabet phénicien qui vient des canaanites donc le Moyen-Orient ça veut dire que l'alphabet runique serait un alphabet qui serait venu du Moyen-Orient jusqu'à via les phéniciens l'actuel Liban mais c'est Carthage aussi l'actuel Tunis ensuite les étrusques qui faisaient du commerce avec les phéniciens qui étaient aussi parfois en compétition avec les phéniciens et puis ensuite jusqu'au peuple nordique les langues runiques donc si vous comprenez un assemblage de composants vous comprenez comment fonctionne le cerveau et là vous voyez des grandes routes commerciales là vous comprenez aussi comment fonctionne l'imagerie cérébrale l'imagerie cérébrale c'est quoi on demande à quelqu'un un produit fini par exemple s'il te plaît calcule moi combien font 7 plus 4 vous mettez la personne en imagerie cérébrale et là qu'est-ce que vous observez vous observez quelle partie du cerveau semble avoir consommé plus de carburant c'est tout ce que fait l'IRM fonctionnel en neurosciences c'est qu'elle mesure l'absorption d'oxygène la consommation d'oxygène on appelle ça le couplage neurovasculaire en gros quelle partie du cerveau a commandé plus d'oxygène c'est ça que ça mesure donc je vous demande de faire 7 plus 3 ou 7 plus 4 ou plutôt un truc compliqué 11 fois 13 et 11 fois 13 pendant que vous le faites j'observe avec la neuro-imagerie quelle partie de votre cerveau a commandé plus d'oxygène en fait c'est comme si vous observiez la planète Terre et que vous commandiez des jeans par exemple les jeans ça sera en vert tout ce qui est vert c'est la chaîne d'approvisionnement de l'Evis alors j'ai pas mis l'ordre mais de toute façon c'est pas de moi cette image c'est de Paracana il n'y a pas l'ordre mais ça vous donne une idée de la tractographie si la planète Terre était un cerveau et bien ces produits finis ont des routes commerciales et vous verriez il y a une partie qui est spécialisée dans le coton une partie qui est spécialisée dans le tissage une partie qui est spécialisée dans la teinture une partie qui est spécialisée dans le marketing et dans le design à savoir l'Evis à San Francisco etc. et donc quand vous assemblez tout ça ça vous donne le produit fini exactement comme dans le cerveau vous avez une partie qui est spécialisée dans l'articulation une partie qui est spécialisée dans la planification une partie qui est spécialisée dans l'audition et puis en regroupant tout ça et en le coordonnant ça vous fournit le langage articulé et donc on pourrait faire l'équivalent d'une imagerie cérébrale pour la Terre on pourrait dire voilà je commande un ordinateur portable et là boum je vois quelles zones s'allument quelles zones vont si je passe une grosse commande d'ordinateur portable quelle zone va consommer plus de pétrole par exemple plus d'électricité et c'est exactement comme ça que marche l'imagerie cérébrale à résonance magnétique mais vraiment littéralement comme ça ça ne mesure que les parties du cerveau qui vont consommer plus d'oxygène quand vous demandez un comportement donné et là vous voyez que ces chaînes d'approvisionnement elles sont évidemment parfaitement corrélées ça va de soi au trafic maritime donc là vous voyez les grandes voies maritimes le grand fret et ça vous montre un peu les points stratégiques du monde c'est de la géopolitique mais pour le cerveau c'est pareil vous avez des points stratégiques des endroits qui sont très connectés vous avez des faisceaux qui sont très myélinisés ben là c'est pareil vous voyez alors nous on n'a pas encore inventé la myéline pour le trafic maritime c'est pas plus vous passez par une voie plus elle se creuse parce que c'est ça le cerveau plus vous sollicitez un axone plus vous sollicitez une connexion plus vous sollicitez un faisceau plus il s'épaissit plus il se renforce et c'est ça l'entraînement l'exercice l'entraînement c'est ça c'est vous renforcez un faisceau et du coup les temps de réaction vont être plus courts et du coup les taux d'échec vont être plus faibles mais nous évidemment pour le commerce on n'a pas ça encore donc voilà là vous pouvez voir comment dire conceptuellement le lien entre le faisceau arché qui est la route commerciale par exemple si vous devez retenir qu'une seule route commerciale du cerveau c'est le faisceau arché c'est pas le plus important dans le sens où on peut vivre sans mais c'est le plus simple à comprendre c'est le langage articulé et c'est deux airs qui étaient connus depuis le 19ème siècle et vous voyez qu'ils diffusent qu'en fait c'est exactement comme les voies là il y a des zones très denses et après ça se branche après sur l'utilisateur final vous avez des séparations comme ça en particulier dans le Pacifique vous voyez c'est vraiment pareil pour le faisceau arché vous avez les zones importantes broca verniquet ici mais vous voyez que si on zoome ça va aussi se connecter à d'autres airs parce qu'il y a besoin d'autres pièces détachées ou d'informer d'autres parties du cerveau de ce que tel ou tel neurone a fait donc le cerveau ça a l'air compliqué comme ça mais en fait la Terre c'est plus compliqué quand vous apprenez votre géographie les continents les pays vous pouvez me citer une dizaine de pays par continent bon bah en fait vous savez autant que vous connaissez autant que le nombre d'air dans le cerveau le nombre d'air dans le cerveau c'est les aires de Brodmann il y en a 52 bon maintenant on a des nouvelles méthodes pour être plus précis vous savez c'est un peu comme quand on fait de la géologie par exemple Jean-Michel c'est un fan de la Grande Vendée parce que vous avez un massif granitique qui associe la Bretagne et la Vendée donc d'un point de vue géologique si on devait découper les régions si on découpait les régions par géologie la Bretagne et la Vendée cette partie là de la Vendée serait la même région parce que c'est la même géologie Brodmann c'est ça Brodmann il a fait une géologie concrètement c'est quoi il prend des pigments photographiques il colore des parties du cerveau il regarde comment c'est coloré point c'est tout mais c'est super intéressant déjà mais il colore des bouts de cerveau il dit ah ça c'est coloré comme ça très bien et puis après on se rend compte qu'il y a une raison pour laquelle telle partie prend plus la coloration que telle autre mais à l'époque on savait pas tout ça à l'époque on venait de découvrir la photographie et on s'amusait avec des pigments photographiques à bricoler des bouts de cerveau c'est littéralement ça les neurosciences c'est un type qui s'appelle Camillo Golgi et là pour les biologistes ça a donné le nom de l'appareil de Golgi Camillo Golgi c'était un type qui était fasciné par la photographie et il utilisait des pigments photographiques il colorait des cellules avec point il a juste fait ça et après il a fait des photos au microscope au départ pas des photos il faisait des croquis et puis plus tard les gens arriveront à faire des photos mais c'est ça les neurosciences c'est même ça la biologie tout court d'ailleurs à l'époque vous faites des photos et pour que les photos soient propres il vous faut un agent de contraste il faut qu'il y ait des zones qui soient noires et des zones qui soient blanches c'est pour ça qu'on dit les petites cellules grises les petites cellules grises d'Agatha Christie d'Hercule Poirot ça vient des bouquins des magazines de sciences populaires de l'époque ils avaient regardé les petites cellules grises découvertes par Golgi et par Santiago Ramon et Caral qui était un autre c'est le père des neurosciences modernes qui faisait la même chose mais mieux Caral c'est un peu comme Benetton et Zara si vous voulez Benetton ils ont inventé en termes de supply chain c'est des fous Benetton dans toutes les écoles de management la façon dont Benetton a ses routes commerciales ils ont leurs propres moutons et tout Zara a fait encore plus efficace que Benetton pour produire à la dernière minute c'est pour ça qu'ils sont plus riches Ben Golgi il avait inventé une technique de coloration Caral est allé encore plus loin il l'a fait encore plus vite et encore mieux ils ont eu le prix Nobel ensemble tous les deux ils se détestaient mais ils ont eu le prix Nobel tous les deux en 1906 donc les airs de Broadman qu'on voit donc un autre gars qui colorait des bouts de cerveau parce que c'était à la mode évidemment elles n'ont pas vraiment cette couleur mais là c'est pour vous montrer le puzzle que ça fait on se dit c'est vachement compliqué non si vous savez déjà me citer 10 pays par continent vous savez vous savez me citer 50 pays donc vous savez me citer autant de pays qu'il y a d'air de Broadman il y en a 52 autre façon d'apprendre les airs de Broadman s'il y a des gens qui veulent étudier les neurosciences dans la salle vous prenez un jeu de cartes un jeu de cartes ça a 52 cartes vous jouez un jeu de cartes avec 52 cartes et au lieu de mettre juste roi vous gardez la valeur de la carte dans le coin évidemment pour pouvoir jouer mais à la place vous mettez l'air de Broadman avec deux ou trois infos dessus vous mettez R51 R52 R49 vous mettez trois mots-clés dessus si vous faites je sais pas moi une quinzaine de parties vous allez en maîtriser 80% c'est une méthode mnémotechnique à la con ça marche très très bien vous prenez un jeu de cartes vous mettez mais c'est pas là pour plein d'autres trucs vous voulez apprendre des dates par coeur vous mettez 52 dates sur votre jeu de cartes et vous faites plein de parties au bout d'un moment les dates elles vont sortir toutes seules parce que c'est de l'association qui est une des très bonnes façons d'apprendre alors donc le cerveau c'est une planète il a des continents alors les continents c'est quoi ? c'est le cortex frontal vous voyez ici le cortex frontal c'est 11-47 c'est toute cette partie là l'avant c'est comme un gant de cuisine le cerveau ça ressemble à une main repliée toute la partie avant jusqu'au fuchsia c'est le cortex frontal ensuite c'est occipital ensuite c'est temporal là vous avez j'ai pris des super continents si vous voulez c'est comme si je faisais pas la différence entre Amérique du Sud et Amérique du Nord c'est Amérique bon il n'y a pas de continent Amérique mais si on dit tout le continent Amérique Nord Sud Centre voilà ça vous donne cortex frontal bon en fait il y a un préfrontal il y a un sillon moteur etc bon mais vous voyez là c'est aussi simple que de connaître des continents et des pays sauf que sur Terre il y a plus de 292 pays alors que là il y en a 52 donc en réalité apprendre les aires de Brodman c'est parce que quand je dis pays c'est après je vous demande un truc en plus je vous dis ah tu peux me citer une spécialité aussi voilà un pays et une spécialité un export c'est ça les neurosciences tu peux me citer une aire avec une spécialité très bien cortex entorinal mémoire épisodique ok voilà très bien et c'est comme ça c'est comme de la géographie donc si vous arrivez à comprendre le dessous des cartes la géographie tel pays produit quoi tel pays a des matières premières fait des produits transformés mais vous comprenez le cerveau aussi facilement donc il n'y a pas de mystère je parle dans l'état de l'art actuel je parle nos connaissances ne sont pas ésotériques le cerveau reste compliqué et difficile à comprendre mais comme l'économie en fait est difficile à comprendre quand on regarde dans le détail mais nos connaissances sont beaucoup plus faciles à transmettre qu'on ne le croit et donc le parallèle c'est d'imaginer Paris par exemple alors pourquoi Paris parce que les immeubles haussmanniens ont 6 étages et c'était un plan de Haussmann il fallait que ça ait 6 étages et le néocortex le cortex le plus développé chez l'humain il a 6 couches donc là ce que vous voyez c'est vraiment comment le cerveau est organisé si vous considérez que les neurones ce sont les gens et vous partez du principe qu'ils sont confinés pour de vrai donc on les a mis là ils peuvent pas se voir ils peuvent juste échanger par téléphone ou par email donc les neurones ils bougent pas quand ils s'envoient un message ils utilisent un fil bon les axones on appelle ça ils utilisent un fil bon et ce fil d'eau salée parce que comme je vous l'ai dit c'est un fil d'eau de mer c'est par ce fil qu'ils envoient leur message donc Paris c'est 2 millions de 200 000 habitants le cerveau c'est 86 milliards donc c'est vraiment plus que la planète 86 milliards de neurones mais après il y a les cellules gliales aussi les cellules gliales elles entourent c'est elles qui font la myéline c'est elles qui font l'isolant c'est elles qui le fabriquent elles font plein d'autres trucs aussi elles font pas que ça mais elles font l'isolant donc 86 milliards d'habitants une aire cérébrale c'est une ville voilà c'est une ville elle a tant de millions de neurones et les neurones sont organisés comme ça vraiment c'est physiquement vous pouvez pas vraiment le voir comme ça parce qu'après c'est plié c'est comme dans Inception c'est circonvolué c'est le terme qu'on utilise mais si vous imaginez la ville dans Inception là ça ressemble plus au cerveau chaque humain est un neurone et ils sont organisés comme ça en appartement de 6 étages en immeuble de 6 étages alors on appelle pas ça un immeuble dans le cerveau on appelle ça un tonneau cortical cortical bundle mais bon c'est un immeuble de 6 étages avec des gens dedans et ensuite vous avez le pâté de maison ensuite vous avez le quartier ensuite vous avez l'arrondissement ensuite vous avez la ville ensuite vous avez l'agglomération ensuite vous avez le pays ensuite vous avez le continent ensuite vous avez la planète ben voilà je viens de vous faire le cerveau du neurone jusqu'au cerveau là c'est beaucoup plus simple qu'on le croit le cerveau alors au départ c'est quoi ? c'est de la moelle épinière qui a déconné c'est de la colonne vertébrale qui a mal tourné le cerveau les premiers parce que je vous ai dit le neurone ça sert à bouger point le neurone c'est bon vous avez deux choix dans la vie vous allez être une plante un champignon alors trois du coup une plante un champignon ou un animal et bon si vous êtes un animal multicellulaire parce que les petites bactéries elles peuvent se déplacer si vous êtes un animal multicellulaire ça sera pas une mauvaise idée de partir s'il y a trop de soleil s'il fait trop froid ou s'il y a un prédateur et du coup ça sera pas une mauvaise idée de partir si vous êtes un prédateur et que vos proies se déplacent donc le neurone ça sert pour le mouvement et le mouvement c'est la colonne vertébrale l'arc réflexe ça fait pas intervenir le cerveau ça si vous vous brûlez vous retirez parce que ça fait pas intervenir le cerveau heureusement parce que ça fait un temps de réaction plus court si on devait passer par le cerveau le temps de réaction serait plus lent vous vous cramez hop c'est uniquement la colonne vertébrale qui retire le doigt toute seule il y a plein de situations réflexes qui fonctionnent comme ça mais donc la colonne vertébrale c'est évidemment quelque chose qui sert à la motricité au départ alors oui le squelette est organisé dessus mais en réalité c'est vraiment la motricité que la colonne vertébrale va contrôler et le haut de la colonne vertébrale c'est le cerveau au début on n'avait pas vous avez des organismes c'était juste une sorte de colonne vertébrale pour simplifier puis après il y a eu des organismes ils avaient un crâne on les a appelés les crâniates la lamproie par exemple ça c'est une charmante lamproie de rivière la lamproie de rivière elle a pas de mâchoire mais elle a un crâne c'est un crâniate bon voilà et la lamproie c'est un parasite elle découpe elle découpe des bouts de chair comme ça on appelle ça aussi le cookie cutter elle arrache un bout en forme de cercle à un poisson puis elle se casse enfin la lamproie précisément elle suce le sang le cookie cutter c'est un autre truc encore mais bon ça fait un cercle vous voyez la lésion et ben voilà avant le cerveau il y avait la lamproie qui a déjà un petit cerveau mais elle a un crâne le crâne c'est le début du cerveau donc petit à petit qu'est-ce qui se passe dans l'évolution vous avez des neurones qui se dupliquent c'est-à-dire vous avez des organismes qui ont des neurones en trop des neurones genre imaginez vous avez deux fois de quoi coordonner un mouvement ben il y a deux solutions soit l'évolution la nature se dit bon cette réplique de coordination de mouvement elle sert à rien il faut l'enlever soit elle se dit ben tiens on va peut-être l'utiliser pour autre chose cette coordination du mouvement peut-être qu'elle peut me servir à autre chose par exemple identifier des couleurs identifier des proies repérer des emplacements donc le repérage on va voir rapidement ça va devenir très utile le repérage et donc le cerveau c'est ça c'est de la colonne vertébrale qui a déconné et d'ailleurs concrètement le crâne dans l'évolution c'est des vertèbres si vous voulez simplifier ça c'est des vertèbres le crâne enfin dans une vertèbre vous avez quoi ? vous avez la moelle la moelle c'est de la myéline au passage donc quand vous mangez un os à moelle vous mangez de la myéline c'est très gras parce que la myéline c'est de la graisse parce que la graisse c'est isolant et le cerveau donc il fait la surface de trois feuilles à quatre à peu près c'est chiffonné évidemment donc un kilo trois enfin un litre pardon un litre cinq un litre trois un kilo cinq pardon un litre trois un kilo cinq donc même pas le volume d'une bouteille d'eau d'un litre cinq et un kilo cinq bon et là je vous l'ai mis parce que c'est un challenge à la con qui avait fait fureur sur Instagram fallait être aussi maigre qu'une feuille à quatre donc ça a été devenu viral donc ne faites pas ça c'est pas utile je vais même vous donner des raisons de ne pas faire ça après mais du coup vous allez retenir le cerveau en termes de surface le cortex cérébral c'est trois feuilles à quatre donc c'est vraiment pas beaucoup fondamentalement mais ça consomme un max d'énergie 20% de la consommation énergétique du corps donc voilà là vous voyez deux organismes que tout sépare je vous ai montré la lamproie tout à l'heure la lamproie c'est plus vieux que les dinosaures quand même ça je vous ai dit ça n'a même pas de mâchoire c'est un des premiers crâniates ressemblés à la lamproie donc c'est vieux les dinosaures ils avaient un crâne et une mâchoire donc c'est déjà beaucoup plus avancé les requins crâne, mâchoire les requins sont plus vieux que les dinosaures les requins sont plus vieux que les arbres les requins sont plus vieux que les arbres c'est dans la mer c'est des formes de vie qui ont pu évoluer qui ont pu apparaître beaucoup plus tôt les arbres c'est sur terre donc là deux organismes que tout oppose l'éponge qui n'a pas de neurones et qui pratique une sorte d'agriculture c'est très marrant les éponges elles cultivent des algues à l'intérieur ce que vous voyez là c'est il y a des algues à l'intérieur et l'éponge les protège et les nourrit de lumière parce que l'éponge à l'intérieur des petites fibres optiques les éponges sont capables de fabriquer du verre flexibles c'est complètement dingue on les étudie aujourd'hui en biomimétisme pour faire du verre flexible les éponges sont capables de fabriquer du verre pour attirer la lumière de l'extérieur vers l'intérieur comme ça elles nourrissent les algues mais elles les protègent elles ne se font pas bouffer par des poissons donc les éponges c'est vachement intéressant comme organisme mais c'est fixé ça n'a pas de neurones il y a des organismes fixés qui ont des neurones donc je simplifie un peu mais pour l'éponge elle n'a pas de neurones et évidemment là vous voyez un autre organisme qui bouge beaucoup qui est capable de faire plein de trucs et d'apprendre plein de trucs et qui a atteint le summum que nous connaissons à l'heure actuelle de la flexibilité cognitive c'est à dire là on a un organisme qui est capable de former des routes commerciales comme il le veut dans son cerveau et oui les autres organismes c'est pas comme ils veulent c'est à la naissance ils regardent papa et maman et toute leur vie ils ont que cette option de route commerciale mais inventer un système qui va associer les formes et les sons pour reconnaître des textes ça c'est l'humain inventer un système pour savoir plonger ça c'est l'humain l'humain avec son cerveau avec sa pelote de laine d'eau de mer il est capable d'installer des nouvelles applications plein ça veut pas dire que les animaux n'apprennent pas regarder les chiens vous pouvez leur faire apporter le journal etc mais ça c'est de la domestication puis les animaux sinon dans la nature apprennent lentement génération après génération quand l'environnement change mais cette capacité à vraiment pouvoir avoir une énorme diversité de comportements possibles ça c'est l'humain et cette méduse donc par contre qui est une méduse des profondeurs très ancienne ça c'est une méduse de l'embranchement qui aurait inventé le neurone certainement on suppose que la créature qui a eu le premier neurone ressemblait à quelque chose comme ça ça c'est une vraie méduse qui existe dans les profondeurs mais aujourd'hui on suppose que la première fois qu'un neurone apparaît sur Terre c'est une bébête un peu comme ça qui l'a donc une bébête qui doit bouger et puis rapidement l'idée d'avoir parce que comme je vous ai dit c'est des batteries les neurones donc c'est une membrane une pile c'est quoi ? on appelait ça pile parce qu'on empilait des trucs ça s'appelle une pile parce qu'on empilait des petits ronds comme ça des petits cercles et la membrane d'une cellule c'est un condensateur donc d'un côté il y a beaucoup d'ions sodium de l'autre il n'y en a pas beaucoup et quand vous ouvrez les vannes les ions sodium se déplacent et boum vous avez un courant électrique du coup vous avez des poissons électriques et ce poisson électrique par exemple la torpille elle a une batterie de batterie elle a des cellules capables d'envoyer un courant électrique qui sont en série comme ça elles sont les unes derrière les autres et elle peut évidemment vous assommer un cheval mais les médecins les médecins romains s'en servaient contre les crises d'épilepsie déjà il y avait des essais-erreurs ils prenaient ces scribonius quand on parle comment prendre parce que par exemple jules césar avait des crises d'épilepsie etc alors scribonius c'est après jules césar c'est premier siècle après jésus-christ mais là l'idée c'est vous mettez ça sur la tronche de quelqu'un et avec un coup de bol parce qu'en fait il faut que le foyer épileptique soit au bon endroit si le foyer épileptique est là et que vous l'avez mis là le poisson il se passera rien mais bon avec un coup de bol si le foyer épileptique est au bon endroit par essai-erreur ça peut marcher et en fait en euro vous avez eu comme ça des trucs qui marchaient il y a eu des trépanations on ouvrait le cerveau à l'âge de pierre âge de pierre pas d'écriture on a des traces de crânes trépanés qui ont cicatrisé où l'os s'est reformé on voit que la personne n'est pas morte de ça donc voilà par essai-erreur on peut aussi imaginer que les égyptiens avaient fait beaucoup de découvertes puisque les égyptiens procédaient à énormément de dissections avec les prêtres d'Anubis et donc quand on dissèque énormément on apprend des choses sauf que chez les égyptiens et bien il y avait beaucoup de principes initiatiques il ne fallait pas que la connaissance soit transmise il ne fallait surtout pas qu'elle soit sur des papyrus qui allaient être disponibles à tout le monde c'était initiatique donc évidemment il y a beaucoup de leurs compétences sans doute en euro que nous avons perdu ce que l'on sait déjà c'est que les égyptiens avaient des tests de grossesse par exemple ils avaient certains germes ils faisaient pisser la femme enceinte dessus et si c'était pas du blé c'était autre chose mais si ça germait elle avait 80% de chance d'être enceinte quand je dis 80% de chance c'est d'après nos tests actuels c'est un test qui avait plus de 50% de fiabilité au delà de 50% vous commencez à avoir un peu d'informations au delà de 60-70% vous commencez à avoir même de l'information sévère 80% vous pouvez refaire le test plusieurs fois en supposant que c'était juste qu'il avait été mal administré etc sauf si évidemment vous avez certaines femmes pour qui le taux d'hormone urinaire ne va juste pas marcher et faire germer votre truc mais les égyptiens avaient une médecine assez avancée ils utilisaient même du pain moisi comme traitement le pain moisi ça contient de la pénicilline ils n'avaient aucune idée que ça contenait de la pénicilline mais par essai-erreur ils avaient vu que ça pouvait marcher contre certaines infections ouais ça tombe bien il me reste que ces deux slides avant la pause donc Santiago Ramón Icarral c'était lui mais ça fait vachement moderne cette photo donc c'était ce médecin espagnol qui a perfectionné l'utilisation du pigment photo le nitrate d'argent concrètement le nitrate d'argent la raison pour laquelle les films étaient inflammables si vous voyez Inglourious Bastards ça vous parle du fait que les films sont inflammables une des raisons c'était le nitrate d'argent et aussi bien sûr le celluloïde tout ça le matériau du film mais le nitrate d'argent était le pigment photographique de base en colorant alors c'était un tour de main il y avait un vrai c'est pas juste on balance ça sur la coupe de cerveau et ça marche il fallait en mettre la bonne quantité dans la bonne dilution mais en faisant ça il a pu faire plein d'observations et c'est ça qu'il a observé là par exemple ce que vous voyez ça s'appelle une cellule de Pourquigny vous avez le niveau là aussi son comportement à lui il y a un faisceau dédié qui s'est développé dans sa tête pour être capable de reproduire ce qu'il voyait avec sa main comme ça avec ce niveau d'assiduité donc là il représente une cellule du cervelet le cervelet à l'arrière de la tête sous le cortex occipital donc l'occipute c'est ici le cervelet il est là et bien qui est très utilisé pour la motricité le cervelet c'est en particulier quand vous dansez quand vous apprenez à danser le cervelet va être extrêmement sollicité et quand vous avez un petit chien par exemple qui n'a pas de cervelet ou qui a un trouble du cervelet vous verrez une ataxie cérébelleuse il aura des mouvements désordonnés mais le cerveau étant très flexible on a vu une patiente chinoise qui se plaignait d'avoir des nausées elle est arrivée alors on lui fait passer de l'imagerie et là on voit qu'elle n'a pas de cervelet et les gens étaient sur le cul c'est pas possible vous ne devriez même pas marcher vous n'avez pas de cervelet et bien oui elle s'était complètement adaptée donc la flexibilité du cerveau reste très très impressionnante comme les gens qui apprennent à lire et à écrire sans avoir d'hémisphère gauche il y en a et c'est tout à fait possible et il a donc aussi décrit l'hippocampe l'hippocampe c'est vraiment très très lié dans la mémoire mémorisation l'hippocampe donc typiquement quand vous avez la gueule de bois ce qui se passe quand vous êtes bourré il se passe plein de trucs mais notamment vous êtes désinhibé le cortex frontal ne fonctionne plus très bien et vous êtes désinhibé mais l'hippocampe ne forme plus une nouvelle mémoire c'est pour ça que vous avez un blackout le lendemain parce qu'en fait dans toute la période où vous aviez un certain taux d'alcool je ne sais plus à partir de combien ça commence de toute façon ça doit changer selon les gens mais il y a un certain seuil où l'hippocampe il dit non mais moi je n'enregistre plus rien donc vous êtes conscient en fait c'est pas que vous êtes en blackout vous êtes conscient vous faites des choses mais l'hippocampe il ne retient rien ce qui fait que le lendemain quand vous vous réveillez l'hippocampe il ne sait pas ce qui s'est passé l'hippocampe on l'appelait aussi la corne d'amont la corne d'amont c'est ça en neurosciences les parties de l'hippocampe on les appelle CA pour champ ammonien c'est une référence aux égyptiens c'est vraiment pas pour rien les égyptiens avaient certainement disséqué des cerveaux ça a toujours fasciné certains neuroscientifiques cette perspective que les égyptiens aient pu avoir des compétences et des connaissances sur le cerveau qu'on ignore le cervelet par contre je vous ai dit toujours faire des métaphores le cervelet il marche comme un data center sa structure c'est parce que les cellules de porcini que vous voyez là elles sont plates c'est à plat ça le truc il ne fait pas un cube quoi c'est comme ça c'est une feuille avec ce qu'on appelle un arbre dendritique et elles sont toutes bien en rang comme ça les unes derrière les autres donc le cervelet il est structuré comme ça il a des petites cellules qui ressemblent à celles là enfin qui sont celles là bien en rang et en fait il a vraiment la forme d'un data center et c'est pas un hasard si certains calculateurs prodiges utilisent leur cervelet pour calculer certaines personnes qui sont capables de vous extraire des racines de tête etc ou de mémoriser aussi ça va impliquer la mémorisation des décimales de pi quand on les met en imagerie on se rend compte qu'ils vont utiliser leur cervelet pour faire des maths donc voilà aussi à quoi ça ressemble le cervelet alors là c'est bien après Santiago Ramon y Caral on est passé en technique color on n'avait pas que le nitrate d'argent on avait plein d'autres façons de colorer avec des anticorps on appelle ça l'immunomarquage ou l'immunociblage et là d'un coup on peut voir certaines couleurs certaines cellules en bleu en vert en jaune etc et voilà à quoi ressemble le cervelet quand on le représente comme ça donc pour conclure sur cette première partie la myéline donc ça c'est pas un neurone ce que vous voyez au centre ça ressemble à un neurone parce que c'est en forme d'étoile mais c'est pas un neurone c'est un oligo dendrocyte ça veut dire un truc qui a beaucoup de bras beaucoup de branches dendros en grec c'est l'arbre rhododendron la plante rouge rhododos en grec ça veut dire le rouge ça a donné l'île de rhodes rhodes rose c'était l'île où il y avait des roses rhododendron donc la plante rouge l'arbre rouge l'oligo dendrocyte oligo plusieurs dendro des branches et cite la cellule la cellule qui a plusieurs branches l'oligo dendrocyte c'est ça qui empaquette vous voyez il empaquette avec ces branches les axones donc les fils d'eau de mer dont je vous parlais ils sont impactés et ça les isole et ces oligo dendrocytes sont très très utiles enfin ils sont utiles on peut pas vivre sans il y a plein de maladies qui les endommagent même le VIH notamment on a découvert récemment que le VIH pouvait endommager les oligo dendrocytes voilà à quoi il ressemble au microscope mais donc ils sont ça c'est de la graisse ça c'est la même substance si vous voulez que la moelle quand vous mangez de la moelle quand vous mangez un os à moelle c'est quasiment la même molécule c'est pas tout à fait la même mais c'est la même au goût si vous voulez c'est pour ça que la cervelle ça a quasiment le même goût que la moelle c'est irrigué aussi il y a du sang etc il y en a pas dans la moelle donc le goût est différent un peu différent mais la texture est très proche alors pour conclure en fait cette notion sur la graisse elle a fait l'objet d'un article scientifique en gros pourquoi les mâles hétérosexuels sont attirés par les gros boules voilà et bah oui on en fait alors attention quand vous êtes chercheur vous pouvez pas mettre ça comme titre de votre article c'est pas possible alors du coup vous allez traduire ça en chercheur ok et ça va devenir le lien entre le rapport taille-hanche et les fonctions cognitives est-ce que la graisse gluteo-fémorale c'est tout de suite beaucoup plus classe la graisse gluteo-fémorale ne serait pas par hasard un endroit privilégié pour stocker des ressources neurodéveloppementales si ça a pas de la gueule ça donc en gros la conclusion de ce chercheur qui s'appelle William Lassek qui est quelqu'un de tout à fait sérieux c'est que vraisemblablement effectivement à masse corporelle égale les femmes ont tendance à avoir plus de graisse que les hommes et vraisemblablement la théorie alors là évidemment je vais la simplifier mais c'est qu'à l'air glaciaire pour développer un cerveau alors ce qui est sûr c'est que pour développer un cerveau il faut de la graisse il en faut beaucoup parce que le cerveau c'est de la graisse et donc pour former un bébé sain de façon cérébralement mais neuroscientifiquement si vous voulez il vous faut de la graisse et à l'air glaciaire pour avoir de la graisse il faut un mari qui est un bon chasseur on va demander aux inconnus ils vont dire ce que c'est qu'un bon chasseur et il vous faut une femme qui ait un bon stock de graisse pour simplifier et c'est ça la théorie on va être dans le politiquement correct dans cette conférence je pense qu'on est assez d'accord là dessus et cette théorie c'est donc effectivement l'attractivité des femmes calipiges viendrait du fait que ça se corrélerait à l'idée d'avoir un bébé intelligent et donc évidemment vous imaginez que cette théorie reste controversée mais elle n'est pas complètement idiote et d'un point de vue scientifique elle est de plus en plus testée et étudiée sans faire l'objet évidemment d'une preuve complètement formelle mais c'est une piste crédible en science donc en gros Biggie avait raison voilà et ça va être la conclusion de ma première partie merci beaucoup merci Idriss Aberkane alors nous voilà partis pour 30 minutes de questions réponses vous me faites signe et je vous amène le micro c'est bien il y a une première question parce qu'habituellement on passe tout de suite à la deuxième oui bonjour je voulais avoir votre regard sur les mécanismes de transformation du cerveau qu'on observe aujourd'hui chez les tout petits qui sont surexposés aux écrans il semblerait qu'en fait on ait une forme d'involution de l'espèce humaine par contradiction avec l'évolution à savoir que les enfants de moins de 3 ans qui sont surexposés aux écrans et bien on a des zones notamment des zones des 5 sens qui sont atrophiées on a des problèmes de motricité fine de motricité globale donc je voulais avoir votre avis de neuroscientifique là dessus alors comment il s'appelle Michel Serres a très bien résumé ça on est devenu céphalophore donc les seins céphalophores c'était les représentations des seins qui portent leur tête sur un plateau qui est phallos la tête et forain en grec ça veut dire porter ça a donné lucifer c'est des hybrides de latin et de grec la lucie mais c'est latin mais faire c'est grec et être céphalophore ça présente toujours une opportunité et un risque donc on devient céphalophore quand on écrit par exemple la tradition orale quand on invente les livres les druides tout ça bon c'était pas des livres qu'on avait mais avec l'écriture vous imaginez quand le runic s'est justement propagé vous avez forcément des gens qui se sont dit bah oui mais on n'apprend plus par coeur et ne plus apprendre par coeur ça correspond à une atrophie de l'hippocampe du cortex entorinal de plein de trucs surtout si vous utilisez ce qu'on appelle la méthode des lieux vous savez on spatialise l'information c'est ce qu'on faisait avant en Sorbonne en Sorbonne on n'avait pas de notes parce qu'utiliser un bout de parchemin pour noter un cours c'était mort un bout de parchemin c'est une peau de chèvre si vous devez dégainer une peau de chèvre à chaque fois que vous prenez des notes dans un cours il faut être très très riche donc les élèves devaient tout retenir par coeur sans prendre de notes au Moyen-Âge quand ils étaient dans le fameux quartier latin on l'appelait quartier latin parce qu'on y parlait latin dans le sens où c'était là qu'il y avait les universités et donc les professeurs pour les aider disaient en premier lieu nous verrons en premier lieu ça veut dire dans votre palais de la mémoire c'est comme ça qu'on les appelait dans votre donc un palais de la mémoire c'est quoi ? vous imaginez un lieu que vous connaissez parfaitement ça peut être votre cuisine votre chambre un stade ce que vous voulez un lieu et vous mettez ce que vous devez apprendre vous imaginez vous imaginez que vous le mettez dans le lieu je veux apprendre ça je veux apprendre telle date telle date je vais la mettre dans ma trousse de toilette telle autre date je vais la mettre sous l'évier telle autre date je vais la mettre dans le tiroir de la télé et si vous vous entraînez à faire ça vous allez retenir les dates beaucoup plus facilement vous pourrez les réciter plus facilement et c'était très utilisé à l'âge de bronze justement l'époque de l'odyssée tout ça Homer on apprenait tout par coeur et comment on apprenait tout par coeur en se spatialisant en faisant la méthode des lieux donc on avait à une époque des gens qui faisaient ça qui étaient capables de faire ça et puis du jour au lendemain enfin pas du jour au lendemain 1000 ans, 2000 ans plus tard on a les rouleaux de papyrus on a d'autres trucs et d'un coup une vertu qui était la capacité à tout apprendre par coeur avec en plus la méthode des lieux et qui si on avait eu une IRM un IRM ou plutôt un IRM à diffusion donc une tractographie ce qui montre les fibres on aurait vu une atrophie quelqu'un qui n'utilise pas la méthode des lieux pour apprendre comme à peu près tout le monde dans cette salle je pense à une atrophie de l'hippocampe mesurable et du cortex entorinal par rapport à quelqu'un qui l'utilise en permanence bon cette atrophie soit le fait d'être céphalophore le fait d'avoir externalisé votre mémoire soit vous en faites l'opportunité d'apprendre autre chose et de nourrir votre cerveau d'autres comportements plus complexes ou autres soit vous n'en faites rien et là c'est une menace donc en fait le rapport entre l'humain et la technologie il est toujours coincé dans ce problème là c'est à dire que la technologie enlève un bout de cerveau physiquement met un bout de cerveau en dehors comme à prendre par coeur quand on note un truc c'est quelque chose qui aurait dû être dans notre cerveau on le met dehors vous savez comme la pansine de Dumbledore dans Harry Potter il prend un truc puis il le met en dehors donc en quelque sorte son cerveau s'allège s'atrophie parce qu'il a enlevé un truc et c'est vrai vraiment physiquement on peut voir une plus faible densité de substance noire ah oui la substance noire quand je vous ai montré Ramon Icaral comme je vous disais la substance noire c'est parce que c'était la partie qui fixait le pigment photographique c'est pour ça qu'on dit les petites cellules grises c'était les petites cellules le noyau de la cellule il fixait le pigment donc on a appelé ça les petites cellules grises elles ne sont pas grises c'est juste qu'elles fixaient le pigment gris et du coup on les a appelées grises mais encore une fois quand on dit matière grasse contre matière grise en fait c'est c'est plutôt une erreur parce que la matière grasse est vitale dans le cerveau et quand on est très bon dans un domaine on a des zones plus grasses littéralement puisque les faisceaux de myéline sont de la graisse donc pour répondre à votre question oui c'est préoccupant dans le sens où si on crée un vide c'est une opportunité si ce vide reste vide c'est une menace c'est une dégénérescence sociale avec des comportements moins d'excellence moins d'adaptabilité plein de choses donc créer un vide par l'apparition de nouvelles technologies dans l'histoire de l'humanité ça peut être une opportunité si ce vide est rempli par quelque chose d'autre une autre activité et puis c'est vraiment valable dans plein de trucs vous avez des généraux français qui disaient oulala l'apparition du chemin de fer ça va ramollir nos soldats parce qu'ils marcheront plus vous savez la marche depuis les romains on fait ça même depuis avant depuis l'antiquité on faisait de la marche la marche ça fait du bien c'est vivifiant c'est tonique tous les médecins le disent et maintenant les soldats on va les faire voyager en train c'est ridicule ça va les rendre mous au combat vous avez des généraux français qui pensaient ça ben on a perdu en 1870 à cause de ça parce qu'on ne voulait pas trop déplacer nos soldats en train donc c'est toujours le juste milieu qu'il faut trouver avec la technologie toujours et c'est le plus dur à trouver trouver le juste milieu où vous exposez vos enfants à la technologie mais pas trop et ce que la technologie leur a permis de libérer de leur cerveau ben vous essayez de l'occuper par autre chose du coup d'en prendre comme l'opportunité c'est un peu comme si vous aviez libéré de la place dans une maison ne laissez pas la pièce vide parce qu'effectivement le cerveau quand il a une pièce vide il fait disparaître la pièce autre question bonjour je suis un peu surprise de voir le titre de votre conférence le cerveau excellent avec l'ouverture que vous avez sur les sciences et toutes les références que vous avez aujourd'hui beaucoup de scientifiques s'accordent à dire qu'il y a des cerveaux dans notre corps et là je suis assez étonnée de voir que vous me faites référence en fait par le niveau d'excellence au cerveau que c'est toujours la référence la même référence qu'on connait mais ça m'aurait plus de voir replacer dans un contexte avec plusieurs cerveaux qu'est-ce que vous vous avez voulu dire en disant ça en fait j'ai voulu faire un titre en trois mots j'aime bien les titres courts qui vont parler à tout le monde si j'avais mis les cerveaux excellents alors les gens auraient pu interpréter ça comme est-ce que tu vas nous parler des prodiges est-ce que tu vas nous parler des génies quand on parle alors replaçons les choses clairement quand on parle de plusieurs cerveaux dans le corps humain on fait notamment référence à des endroits du corps où il y a beaucoup de neurones par exemple les intestins le mésenterre donc le grand sac qui entoure nos tripes est ultra énervé c'est pour ça que ça fait mal une gastro enfin une entérite précisément quand on a une entérite qu'est-ce qui se passe on a les tripes qui pleurent c'est comme quand on a une conjonctivite conjonctivite on a les yeux rouges on a les yeux qui pleurent quand on a une entérite on a les tripes qui pleurent et du coup elles sont plus imperméables elles laissent passer l'eau et n'importe qui sait qu'une entérite c'est très désagréable c'est très douloureux parce que c'est ultra énervé toute cette zone là effectivement bon impossible en deux heures de vous faire tout ce dont je parle sur le cerveau plus après un truc sur sur le système entérique qui est fascinant qui est beaucoup moins exploré que le cerveau c'est vrai on a découvert récemment que les patients vague-ectomisés n'avaient pas la maladie de Parkinson c'est une découverte de dingue on ne sait pas pourquoi donc on leur coupe le nerf vague les patients qui pour une raison ou une autre ont eu le nerf vague coupé par exemple des gens qui ont un hockey chronique quand vous avez un hockey incurable une solution finale c'est de couper le nerf vague bon et bien parmi les gens qui ont eu le nerf vague coupé aucun n'a la maladie de Parkinson et on est là what the fuck la maladie de Parkinson c'est là c'est les ganglions de la base qui n'ont pas assez de dopamine et le nerf vague il descend dans les tripes donc bon il descend précisément vers le le diaphragme et puis ce chakra si important donc nous on appelle ça le plexus celiac et puis les yogis appellent ça le chakra manipura etc et c'est très 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 important pour eux ils disent que ce chakra il faut le développer il est jaune c'est l'image de soi tout ça donc évidemment je ne pouvais pas une conférence c'est un compromis et on est combien dans la salle à peu près on est ouais 250 180 je suis quasiment sûr que si j'avais fait ce que vous me dites il n'y a que vous qui l'auriez compris à l'échelle du titre et dans la salle c'est à dire qu'il fallait vouloir avoir une notion de c'est quoi plusieurs cerveaux ou de quel cerveau on parle si j'avais mis les cerveaux excellents bon donc voilà c'est une conférence c'est un compromis mais en effet on peut parler de deuxième cerveau alors vous avez toujours des universitaires très obtus qui n'aiment pas ce terme mais il est pourtant justifié scientifiquement dans le sens où la deuxième partie du corps où il y a le plus de neurones c'est clairement les tripes oui c'est exact après oui c'est pas un cerveau il n'y a pas de cortex il n'y a pas de ok il faut accepter un petit niveau quand même de métaphore pour dire que c'est un deuxième cerveau et puis il est autonome on ne le contrôle pas celui-ci on le contrôle en grande partie il est exécutif et puis effectivement la flore intestinale peut avoir un impact sur notre comportement il y a certaines bactéries qui nous donnent envie de manger du sucre qui nous donnent vraiment envie de manger du sucre parce qu'elles elles vont proliférer dans nos intestins si on mange plus de sucre donc on sait qu'il y a certaines personnes quand on veut les sevrer du sucre et bien d'abord il faut les débarrasser de ces bactéries bon c'est tout un monde mais c'est pas le sujet de cette conf désolé en fait ça faisait un petit peu partie de ma question bonjour en fait on parle de deuxième cerveau mais ma question c'était notre cerveau quel est l'aliment principal ou quels sont les aliments qu'il a besoin justement pour fonctionner est-ce qu'il y a des études là-dessus sur est-ce qu'il y a des pays ou est-ce qu'il y a des endroits de la planète où le cerveau fonctionne mieux que d'autres est-ce que voilà la question c'est quel est l'aliment qui permet de faire mieux fonctionner son cerveau alors vraisemblablement donc le cerveau il n'utilise pas le sucre directement il utilise des lactates l'acide lactique et il est protégé par une barrière la paroi hémato-encéphalique parce qu'il faut le protéger des bactéries des toxines c'est notre cerveau il est il a besoin de couches de protection en particulier donc de tous les de tous les composés qui ont un impact sur les neurones et ces composés sont amers le goût amer il sert à détecter ça en général le goût amer sert à détecter quelque chose qui va avoir un impact sur votre cerveau l'alcool le café etc tous les médicaments utilisés en psychiatrie sont très 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 amers très 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 amers parce que c'est les médicaments qui ont un impact sur vos neurones toutes choses égales par ailleurs vous avez de fortes chances qu'ils soient amers donc maintenant on s'est posé la question dans les années 20 on a inventé un régime on a découvert un régime qui s'appelle le régime cétogène et qui a été découvert pour réduire les crises d'épilepsie chez les enfants c'est un régime qui a été découvert pour réduire les crises d'épilepsie chez les enfants ils marchaient ils donnaient des résultats observables pas parfaits mais des résultats quand même qui valaient la peine d'être produits et le régime cétogène en l'occurrence il est pire que le régime paléo vous savez c'était la grande mode du régime paléo c'est à dire manger peu de sucre même pas de sucre raffiné de sucre lent même en gros le régime du paléolithique c'est à dire avant le néolithique avant l'invention de l'agriculture parce que oui avant l'invention de l'agriculture on mangeait quoi on avait un régime de chasseur-cueilleur donc du poisson de la viande de la graisse du pémican et le pémican c'est la grande ration de survie des indiens c'est de la viande de bison séchée moulue avec des baies séchées moulues et de la graisse et ça peut être stocké 2-3 ans donc ça peut vous permettre de survivre d'ailleurs c'est encore utilisé comme ration militaire chez certaines forces spéciales et donc vraisemblablement le pémican c'est un exemple typique de régime paléo ou de régime kéto alors le régime kéto c'est encore plus précis donc kéto cétogène c'est quand vous mangez moins de 30 grammes de sucre par jour y compris les sucres lents pâtes pain riz pizza 30 grammes max par jour effectivement toutes choses égales par ailleurs je suis d'autant mieux placé pour en parler que je suis le régime kéto moi en permanence parce que j'avais des allergies et je me suis rendu compte que ça me les a fait disparaître mais rapidement j'étais allergique à plein de trucs quand on me faisait faire l'allergogramme sur le bras j'avais le bras comme une calculette cyprès tout ce que vous voulez et poêle de chat poêle de chien cheval et quand j'ai commencé le régime kéto j'ai perdu mes allergies donc depuis je le suis en permanence mais en l'occurrence je peux le confirmer c'est observé par tous les praticiens de ce régime et puis les docteurs qui les suivent vous avez besoin de moins d'heures de sommeil quand vous êtes en régime cétogène c'est vrai c'est à dire 6 heures de sommeil vous suffisamment et les gens qui suivent un régime cétogène toutes choses égales par ailleurs rapportent qu'ils ont besoin de moins d'heures de sommeil et je confirme que dans mon cas c'est vrai et que tous les gens que je connais qui pratiquent ce régime ont besoin rapportent subjectivement mais même au réveil avoir besoin de moins d'heures de sommeil donc si on devait donner des directions dans la mesure où ce régime réduit les crises d'épilepsie de façon observable chez les jeunes qui les connaissent depuis les années 20 et qui a cet effet aussi sur le sommeil peut-être que c'est dans cette direction qu'il faudrait partir le cerveau c'est sûr consomme beaucoup d'énergie c'est tout à fait exact mais il semblerait que les corps cétoniques donc une façon d'obtenir une source d'énergie pour le cerveau à partir de ce qu'on mange il semblerait que les corps cétoniques soient ce que le cerveau préférerait métaboliser mais c'est vraiment au conditionnel Bonjour Idriss j'avais j'ai une question je ne sais pas si c'est dans le cadre de la conférence ou pas j'ai regardé un documentaire sur le chamanisme Toltec et donc une personne qui s'appelle Paul de Grise qui est très calé dans ce domaine nous explique qu'en fait au fur et à mesure de notre vie quand on vit par habitude on endort notre partie du cerveau qui nous permet de stimuler nos envies d'aller vers l'inconnu par exemple de créer une entreprise de changer de travail d'avoir le courage de faire des nouvelles choses et en fait il explique que les chamanes ont trouvé une technique justement pour nous sortir de cette prison de la mémoire du cerveau en pratiquant ce qu'ils appellent des non-faire comme par exemple marcher en arrière pendant une heure dans une forêt de manière à déstabiliser la mémoire du cerveau et rééquilibrer notre cerveau pour qu'on ait plus de partie créative pour rétablir cette partie créative du cerveau par exemple mettre son pull tous les matins d'une autre façon parce qu'on fait les choses par habitude ou lasser ses chaussures d'une façon différente parce que c'est des choses qu'on fait tous les jours de la même façon sans y penser et je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette théorie et est-ce que vous auriez des conseils à nous donner aussi pour stimuler justement notre cerveau et nous sortir un peu de notre train-train pour avoir le courage de faire des nouvelles choses ou partir un peu vers l'inconnu alors c'est le sujet de la deuxième partie vous êtes tombé pile poil dans le sujet de la deuxième partie comment désapprendre comment etc le cerveau excellent c'est le sujet de cette conférence donc au départ comment obtenir cette réaction complètement dingue comment faire justement quelque chose par habitude parce que notre prodige du tir à l'arc avec les pieds elle peut le faire sans y penser et quand on le fait sans y penser c'est là qu'on atteint l'excellence dans un comportement mais en même temps le problème c'est que c'est pas seulement vertueux comme la vertu est dans le juste milieu du coup la capacité pour le cerveau à réinventer quelque chose en effet et ce que vous disiez c'est à dire défaire refaire etc alors il y a déjà des substances qui permettent de faire ça la psilocybine par exemple du psilocyb il y a l'ayahuasca qui utilisent aussi les chamanes Toltec et dont on va parler dans la deuxième partie donc vous avez des substances qui défont en fait votre cerveau avec tous les risques que ça peut représenter la consommation par exemple de cannabinoïdes en grande quantité c'est ça que ça produit donc les artistes rapportent souvent un lien de créativité parce qu'en fait ça les oblige à se réinventer en quelque sorte pour simplifier un truc qui prendrait des heures évidemment à détailler mais les cannabinoïdes ont un effet sur la mémoire un effet négatif ils font oublier des choses la THC précisément pas tous les cannabinoïdes il y en a plein notre cerveau de toute façon a des récepteurs aux endocannabinoïdes notre cerveau produit des cannabinoïdes lui-même on les appelle donc les endocannabinoïdes comme on appelle l'endorphine la morphine que produit le cerveau et donc c'est vrai comment dire j'anticipe un peu la deuxième partie en mettant où est-ce que je l'ai mis non non pas de problème une citation voilà une citation d'un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Francis Burton qui était explorateur britannique qui parlait 29 langues couramment 29 langues il était grand maître d'hypnose d'escrime agent secret diplomate cartographe etc et c'est pour lui qu'on a inventé le terme gentleman extraordinaire et Richard Francis Burton disait oui il ne saurait savoir celui qui ne saurait pas non plus des savoir des savoir et ça l'école ne nous l'apprend pas du tout c'est exact parce que l'école a été inventée pendant la révolution industrielle et donc son but était de fournir des comportements prévisibles efficaces avec un faible taux d'erreur et ça elle y parvient chez une certaine catégorie d'élèves malheureusement mais seulement mais malheureusement du coup elle y parvient en tout cas l'objectif de l'école c'est de fournir un taux d'erreur faible c'est d'avoir 99% la crème de l'élève à l'école c'est celui qui a 19 sur 20 de moyenne ou 18 sur c'est ça c'est ce que je vous ai montré c'est le réseau de myéline parfait tacle mais en fait pour pouvoir innover pour pouvoir changer le monde ou parfois répondre à des situations imprévues que l'école n'avait pas anticipées créer une entreprise et bien il faut être capable de désapprendre et c'est tout un monde et je vous en parle justement dans la deuxième partie moi j'avais une question c'est par rapport aux neurones je voulais savoir parce que l'évolution par exemple sur Einstein par exemple il était bon parce qu'il avait une partie de certains neurones qui étaient beaucoup plus performants que d'autres et est-ce que le fait d'être bon c'est le fait aussi d'avoir une proportion de neurones beaucoup plus rapide et beaucoup plus performants que d'autres mais c'est lié à l'évolution qui prend des millions d'années je voulais avoir votre point de vue là-dessus alors oui et non pour Einstein on ne sait pas du tout s'il avait des neurones plus performants ou pas Einstein voulait être voulait une crémation son médecin n'a pas obéi il a gardé son cerveau mais le cerveau qu'on avait était évidemment un cerveau mort on n'avait pas d'électroencéphalogramme enfin on avait des électroencéphalogrammes mais Einstein à ma connaissance n'en a jamais passé et de toute façon un électroencéphalogramme ça ne vous donne pas la rapidité de vos neurones ça vous donne autre chose et on ne sait pas du tout si Einstein avait des neurones plus rapides ou pas qu'il ait certaines parties du cerveau avec un plus gros volume ça se discute c'est anatomiquement le cerveau d'Einstein pouvait avoir quelques particularités discutables en effet mais ce n'est pas du tout comme la légende l'a voulu genre vraiment un cerveau particulier que ça sautait aux yeux quand on le voyait non non ça ça existe ça peut exister mais ce n'était pas le cas d'Einstein et il y a plein de gens qui ont eu le prix Nobel ou qui ont fait des recherches incroyables qui n'avaient pas un cerveau physiquement spécifique par contre sur la vitesse des neurones c'est vrai qu'il y a certains animaux qui n'ont pas de myéline par exemple les calamars qui sont pourtant très intelligents alors les sépiolides les sèches vous savez qui ont des systèmes de camouflage des systèmes de communication des systèmes de langage très avancés n'ont pas de myéline donc ils ont des axones géants géants ça fait un centimètre le truc c'est vraiment le fil il est énorme mais c'est une seule cellule enfin un centimètre j'exagère c'est plutôt un millimètre mais c'est gros ils ont des axones géants on appelle ça l'axone géant de calamar et eux c'est la seule solution qu'ils ont pour avoir un transfert d'informations rapide donc ils ont un gros axone donc oui dans l'évolution vous avez des organismes qui ont évolué pour avoir des temps de réaction très très courts oui par exemple il y a une taupe qui a le temps de réaction le plus rapide du monde animal elle détecte un truc le moment où elle se rétracte c'est le plus court je crois que c'est 0,04 secondes donc 40 millisecondes et c'est voilà c'est une taupe c'est dingue une taupe c'est pas un truc qui est rapide bah si c'est dans le monde animal c'est elle qui a le temps de réaction le plus court donc oui à l'échelle de l'évolution de la grande évolution oui entre les humains il n'y a pas de neurones plus rapides pour l'un que pour l'autre à notre connaissance peut-être qu'on va on va trouver ça un jour mais à notre connaissance il n'y a pas un humain qui a des neurones plus rapides que l'autre par contre on peut avoir des humains qui naissent avec une partie plus myélinisée avec une partie plus dense avec une partie où il y a plus de substances noires oui ça c'est quelque chose qu'on peut observer en effet et ça peut être corrélé à des capacités mnésiques par exemple capacité à mémoriser plus rapidement les réflexes de Mohamed Ali peut-être qu'on n'a pas disséqué son cerveau mais peut-être que c'est ça qu'on aurait pu observer pourquoi il avait des temps de réaction aussi dingues après ça peut être aussi des taux d'hormones la noradrénaline notamment les réactions à l'adrénaline la noradrénaline ça peut augmenter les temps de réaction ça peut quand vous avez quand le locus cellulis produit beaucoup de noradrénaline vous êtes dans un état où vous pouvez limite tout voir au ralenti comme une mouche un peu bon donc oui ça c'est des choses et les amphétamines après bien sûr les amphétamines ont des effets comme ça mais sur l'idée alors après dans le cerveau comme le cerveau est une planète de neurones il y a des neurones spécialisés dans tel ou tel domaine qui ont des temps de réaction complètement dingues et si vous utilisez des neurones qui ne sont pas prévus pour ça pour un autre comportement ça peut vous donner des performances complètement folles par exemple Mauro Pezenti qui est un calculateur prodige qui a été étudié en imagerie par l'équipe de Tsurio Mazoye à Caen Mauro Pezenti est capable de faire des divisions de nombres premiers de tête jusqu'à la 60ème décimale vous lui mettez je ne sais pas moi 61 divisé par 31 il vous fait ça jusqu'à la 60ème décimale de tête qu'est-ce qu'on voit il utilise son cervelet pour faire ça notamment pas que il utilise des circuits de la mémoire épisodique aussi donc il va recruter des neurones qui sont très bons dans d'autres choses et il va les mobiliser pour faire ses maths et là il a des performances de dingue ok donc on a vu des bases tout à l'heure je vous fais une petite révision parce que justement pour retenir il faut réviser donc je vous ai parlé de comment on obtenait un comportement excellent avec quelques exemples en parlant de temps de réaction etc je vous ai donné un exemple qui était aussi le faisceau arché donc R de Broca R de Verniquet l'R de Verniquet c'est là l'R de Broca c'est ici et ça c'est le langage articulé et quand on parle donc on a un faisceau arché musclé épaissi et l'exemple suprême c'est les 224 mots en 30 secondes d'Eminem quelqu'un est venu me voir après l'intervention et c'est la remarque qui était très pertinente donc j'insiste là-dessus c'est pas que quantitatif l'excellence attention en science on aime bien avoir des mesures des temps de réaction mais l'excellence ça va bien au-delà de ça c'est pas juste parce qu'on a des bons réflexes ou c'est pas juste celui qui est le plus rapide qui est le meilleur non non là je vous donne vraiment un survol mais je veux pas réduire l'excellence humaine à des mesures à des notes etc c'est pas du tout le but et même le talent d'un rappeur comme Eminem par exemple c'est pas du tout parce qu'il peut rapper 224 mots en 30 secondes qu'il est bon c'est plutôt parce qu'il est passionné qu'il a réussi à se préoccuper de ce record qu'il a réussi à se motiver et à se préoccuper de ce record mais concrètement dans son cerveau on peut s'attendre à ce que son faisceau arqué soit plus épais que la moyenne pour avoir des temps de réaction comme ça je vous ai dit que les faisceaux c'était comme des routes commerciales j'ai pris l'exemple de l'iPhone en vous disant un iPhone il y a plein de composants qui sont fabriqués dans plein de pays différents ensuite ils sont assemblés le langage par exemple il y a plein de composants aussi ils sont assemblés ça donne le langage et je vous ai dit que le cerveau c'était comme une planète et qu'une partie du cerveau c'était comme une ville et que si vous avez compris comment marchent les quartiers parisiens par exemple pourquoi parisiens ? parce que les immeubles font 6 étages et que le néocortex il fait 6 couches mais bon si vous avez compris comment fonctionne une ville en fait vous avez compris comment fonctionne le cerveau sauf que sur Terre on est 10 milliards bientôt dans le cerveau c'est 86 milliards ok alors maintenant allons plus loin dans comment on fait pour apprendre si vous avez vu le premier Spiderman de ma génération en film c'était en 2000 je crois 2002 celui avec avec Tobey Maguire donc c'était il y a une scène où il sa copine fait tomber son plateau et il rattrape tous les il rattrape comme ça tout ce qu'elle avait sur son plateau un par un cette scène a été réalisée sans trucage donc il y a vraiment la canette le voyez à la fin donc il y a une pomme une assiette une brique de lait du pain et le truc je ne sais pas ce que c'est dans cette assiette mais cette assiette avec du flan elle tombe sur la brique de lait ça a été fait sans trucage donc ça veut dire que le type a vraiment dû s'entraîner pour obtenir ce comportement où il a un plateau il doit rattraper en plus il faut qu'il joue il faut qu'il soit convaincant en tant qu'acteur parce que c'est la partie du film où il découvre ses super pouvoirs de Spiderman donc il se rend compte qu'il est capable d'avoir des réflexes complètement dingues qu'il est capable de faire des trucs fous et donc tac 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 bon ils ont dû faire 156 prises ça vous donne une idée du prix mais en fait c'est pas beaucoup quand on y pense parce que il partait de zéro enfin il partait de vous et moi on s'entraîne pas nous à attraper des pommes et des flancs en seulement 156 essais il a réussi à faire ça alors que ça paraît ça c'est un truc qui est digne par exemple d'un spectacle de rue donc on se dit que c'est quelqu'un qui a entraîné des années qui peut faire ça bah non c'est seulement 156 prises c'est à dire je crois que ça a dû être une semaine donc en une semaine il était capable de faire ça un truc qui est tellement spectaculaire qu'on pourrait en faire justement un spectacle donc en réalité il y a tout un tas de comportements comme le coup de l'arc avec les pieds que je vous ai montré au début qui ont l'air difficiles mais ils sont difficiles pas tant par le nombre d'heures que par la motivation vous avez pas envie de faire ça lui il était motivé par autre chose c'était pas pour faire un spectacle de ça c'est parce que ça allait faire un bon film derrière et que ça allait lancer sa carrière d'acteur donc sa motivation étant forte il a pu acquérir ce comportement alors justement comment on acquiert un comportement comme ce que vous avez vu avec le BMX tout à l'heure vous avez vu un très bon exemple de comportement excellent où il faut faire peu d'erreurs et il faut avoir des bons temps de réaction bon bah comment on l'acquiert je vais vous donner ce secret neuroscientifique ne le révéler à personne on l'acquiert comme ça en fait le secret c'est que le cerveau il est basique il est simple en fait il a l'air compliqué il l'est parce que 86 milliards de neurones ça fait beaucoup mais le cerveau il reproduit ce qu'il aime en fait le cerveau il est câblé pour si ça me donne du plaisir je vais le refaire or qu'est-ce que ça fait la cocaïne ça envoie de la dopamine la dopamine c'est un si ce n'est le plus important neurotransmetteur de l'apprentissage alors l'apprentissage conditionné techniquement un certain type d'apprentissage mais la dopamine c'est ce que notre cerveau envoie quand on a fait un essai et qu'il a été bon donc par exemple quand Tobey Maguire tout à l'heure il essaie d'attraper la pomme s'il la rate le cerveau prend de la dopamine c'est désagréable une séquestration de la dopamine de la dopamine qui est retirée de la circulation c'est désagréable comme expérience et si ça réussit le cerveau envoie de la dopamine dit good boy c'est bien comme un sucre pour un chien grosso modo donc le cerveau si le comportement est bon genre vous voulez entraîner un chien le chien quand on lui dit good boy il reçoit de la dopamine physiquement son cerveau reçoit de la dopamine et quand vous l'engueulez physiquement la dopamine est séquestrée donc notre cerveau vous voulez entraîner votre cerveau vous avez un comportement vous voulez faire quelque chose par exemple une figure en BMX si votre essai parce que le cerveau avance comme ça il fait des essais erreurs si votre essai est concluant et qu'il est dans les clous du comportement visé par exemple fléchette bon allez je tente une fléchette elle part droit dans la cible droit dans le coeur de cible dopamine envoyée si jamais elle part pas dans le coeur de cible dopamine séquestrée or la cocaïne qu'est ce que c'est c'est une molécule qui libère de la dopamine dans notre cerveau donc en fait le caractère ultra addictif de la cocaïne vient du fait que ça vous récompense gratuitement pas d'essai à faire pas de tentative comme si vous aviez fait le meilleur essai du monde et votre cerveau il est tout perdu parce qu'il a rien fait il a même pas un truc à valider il a rien fait il a juste pas si le seul du coup le comportement qui est validé c'est de prendre la cocaïne c'est ce qui la rend addictive ce comportement c'est génial c'est comme si c'est une quantité de dopamine qui est envoyée comme si j'avais gagné le prix Nobel comme si j'avais réussi un concours important etc et en fait c'est pas la cocaïne qui est elle même addictive c'est la dopamine d'ailleurs c'est pour ça que les patients qui sont traités pour la maladie de Parkinson faut surtout pas les emmener dans un casino parce que la maladie de Parkinson c'est donc avoir pas assez de dopamine dans les ganglions de la base qui est une partie du cerveau et donc ça se traite en mangeant des précurseurs de la dopamine la levodopa et quand on mange de la levodopa on est beaucoup plus sensible à toutes les addictions dopaminergiques donc le jeu vidéo ou d'argent les paris tout ça voilà faut jamais approcher quelqu'un qui prend de la levodopa d'un champ de course d'un casino etc parce qu'on est vraiment plus sensible aux addictions dopaminergiques quand on prend de la levodopa pour traiter une maladie de Parkinson donc ok le secret pour une le secret pour apprendre c'est je vous l'ai dit la pratique délibérée donc il faut se récompenser soi-même il faut que le cerveau récompense lui-même les essais il faut un maximum de corrections et quand vous atteignez des corrections positives ça devient même l'apprentissage devient addictif c'est là que je voulais en venir quand vous atteignez des corrections positives apprendre devient une drogue et là vous atteignez Jimi Hendrix donc vous êtes Jimi Hendrix vous apprenez la guitare je rappelle il a commencé à 15 ans c'est tard Mozart c'était deux ans et demi et après vous avez des grands maîtres au Japon qui ont appris qui ont commencé à 40 voire même certains à 50 ans vous avez des cas de ce qu'on appelle les late bloomers de gens qui apprennent à 40 ou à 50 ans et c'est pas du tout anodin c'est juste que la plupart des gens se disent je peux pas j'y arriverai pas bon mais le secret c'est de créer une situation ou vous devenez accro à la correction et là d'entrée de jeu on a un problème avec l'école parce que l'école elle dégoûte les élèves de la correction si vous voulez tuer l'apprentissage de quelqu'un dégoûtez-le de la correction faites en sorte qu'il ait peur d'être corrigé si vous voulez empêcher vraiment handicapé amputer quelqu'un de sa capacité d'apprentissage faites en sorte qu'il ait peur d'être corrigé qu'il ait pas envie d'être corrigé et la raison pour laquelle l'école terrifie des gens de la correction c'est qu'en fait l'école un maître d'école un professeur il a deux groupes de personnes à qui il doit rendre des comptes et ces groupes sont opposés en quelque sorte il a sa hiérarchie son administration et après il a les élèves et les parents et je dis après parce que dans sa carrière un prof si ses élèves l'adorent ça va rien changer je sais c'est triste j'ai été prof à Centrale pendant 7 ans mes élèves m'adoraient je peux vous confirmer que pour ma carrière ça a rien changé c'est l'administration qui va déterminer votre carrière alors l'administration elle a un rôle fiduciaire qui est normal puisque une note par exemple c'est fiduciaire il faut bien comprendre qu'un pilote d'avion un médecin je suis content qu'il ait été noté parce que je vais lui confier ma vie donc je veux être certain qu'il a été noté la note a un rôle fiduciaire la note c'est un contrat tu te dis oui oui c'est comme un contrôle sanitaire la note vous allez dans un restaurant il y a un petit smiley cette cuisine elle est correcte je suis content j'aurais pas une gastro en sortant c'est fiduciaire mais la correction elle n'a rien à voir avec la note et le problème c'est que quand vous êtes dans une administration vous n'avez pas le temps de faire des corrections non notées un élève pour qu'il apprenne il faut qu'il soit corrigé noté on s'en fout je suis très honnête avec vous je suis pas pour ou contre l'abolition de la note il y a des pays qui l'ont fait à certains niveaux Singapour la Finlande à certains niveaux scolaires ils ont dit on s'en fout de la note du moment qu'on corrige beaucoup évidemment du moment qu'on corrige beaucoup qu'on donne plein de corrections aux élèves plein 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 mais on s'en fout de la note du coup parce que ce qui compte c'est que l'élève veuille être corrigé et à l'échelle de 6 ans on s'en fout d'avoir la dimension fiduciaire il n'y a pas dans 6 ans même à 12 ans il n'y a pas une situation où il faudra être sûr qu'on ait bien noté l'élève 6 ans non il n'y a pas de moment où j'ai besoin qu'un élève ait une note fiduciaire digne d'un pilote de ligne ou d'un médecin donc Singapour et la Finlande se sont dit on s'en fout de noter jusqu'à 12 ans le rôle fiduciaire sinon c'était pour les parents donc ça a été fait en accord avec les parents les parents ils ont besoin d'avoir un carnet de se dire bon alors j'ai pas le temps non plus de voir tous les cours donc ok j'ai un petit bilan mais à Singapour en Finlande les parents ont été d'accord ils l'ont fait l'important donc c'est qu'il ne faut pas confondre notes et corrections à l'école à cause du fait qu'un prof il n'a pas le temps de corriger pour rien quasiment toutes les corrections sont notées je dis quasiment peut-être 2 ou 3 mais même aujourd'hui vous avez des notes à l'oral donc même en anglais vous essayez de parler au prof bah en fait ça va contribuer à votre note votre prof il va se rappeler ou il est censé il est attendu de lui par sa hiérarchie qu'il se rappelle et qu'il vous met une note de participation à l'oral donc que toutes les corrections soient notées bah ça va poser un problème qu'il y a des gens qui vont essayer des élèves qui vont essayer d'être corrigés au départ qui vont se prendre une sale note et leur cerveau il va retenir bon bah essaye plus les corrections tu vois bien ça se passe mal alors idéalement fais-toi corriger le moins possible donc tu te mets au fond de la classe le moins d'attention du prof possible comme ça c'est mieux mais le problème c'est que pour apprendre il faut être corrigé souvent et pour qu'un élève devienne bon il faut qu'il ait envie d'être corrigé et même idéalement il faut qu'il se corrige tout seul comme Jimi Hendrix avec sa guitare quand il était à la 101ème aéroportée en train de pratiquer ses guerres mais ses harmoniques lui-même donc quand on atteint ce niveau avec la correction quand là c'est plus de la coco cocaïne mais c'est de la coco-rection si vous voulez là vous atteignez l'excellence et donc ça vous donne ça et j'aime bien vraiment l'exemple de Ronaldinho parce que il était tout le temps en train de sourire c'est marrant pour lui c'est le foot c'est vraiment pratique délibérée totale donc cette photo où il embrasse la balle c'est pratique délibérée totale c'est comme Jimi Hendrix qui limite fait un cunius guitaritus et bien vous visualisez et bien là c'est pareil avec Ronaldinho qui en fait aime le ballon et tous les tricks les trucs incroyables qu'il arrivait à faire des coups francs à 40 mètres excentrés avec une balle brossée en pleine lucarne en termes de précision d'un faisceau c'est pas de marge d'erreur mettre un coup franc à 40 mètres en pleine lucarne excentré là vous avez très très peu de marge d'erreur possible et ça nécessite énormément de pratique vous avez un autre exemple c'est un dessinateur il arrive à vous faire 5 portraits en même temps il met des stylos collés sur une barre là vous voyez et il tient un stylo et il arrive à faire 5 portraits en même temps c'est pas truqué ça a été confirmé des gens l'ont vu etc le type s'est tellement entraîné bon je dis pas qu'il faut que tous les dessinateurs sachent faire ça je dis juste que quand vous aimez tellement ça que vous en êtes à vous motiver d'atteindre ce niveau tout seul il n'y a pas un prof d'école des beaux-arts qui le lui a demandé c'est spontanément délibérément il s'est mis à ce niveau là là vous êtes dans une cocaïne d'apprentissage là vous êtes dans une situation où la correction l'essai-erreur si vous imaginez le nombre d'essais-erreurs qu'il a fallu dire d'abord il a commencé évidemment avec un dessin puis deux puis trois puis quatre d'ailleurs on le voit sur son compte Instagram où il sait que c'est début et puis ses heures et ses heures de pratique délibérée l'ont amené à pouvoir faire ça alors il y a une association en particulier dans le cerveau humain c'est l'écriture et vraiment quand on parle mystère du cerveau encore une fois c'est très impressionnant tout ça mais on oublie la magie de tous les jours qui est qu'apprendre à lire et à écrire c'est un truc de dingue en 300 000 ans l'humain n'aurait jamais imaginé pouvoir faire ça et aujourd'hui on sait tous lire et écrire et c'est un comportement hautement sophistiqué qui a fait des civilisations entières et qui a on parle même plus de points de PIB à ce niveau là mais l'apparition des écritures et la maîtrise des écritures entre l'apparition donc 3000 avant Jésus-Christ plus ou moins et la maîtrise par toute la population vous avez juste toute l'histoire humaine à part ça l'apparition 3000 avant Jésus-Christ donc c'est 500 ans avant les pyramides et puis la maîtrise par toute la population c'est il y a 100 ans donc entre l'apparition et la maîtrise par la population entière vous avez toute l'histoire humaine des pyramides à Alexandre le Grand en passant par Napoléon la deuxième guerre mondiale Steve Jobs ce que vous voulez donc c'est pas anodin de se dire que quand on arrive à stabiliser un comportement idéalement qui est le même là parce que l'écriture son énorme force c'est qu'elle est interobjective vous avez tout le monde qui reconnaît les mêmes caractères et donc ça vous permet plein de choses la comptabilité qui est l'origine de l'écriture d'ailleurs l'écriture est inventée pour la compta au départ et uniquement pour la compta et les civilisations entières donc se développent autour de ça bah qu'est-ce que c'est que l'écriture là vous voyez un artefact égyptien qui est fascinant vous voyez un pharaon qui s'appelle Narmer en fait c'est pas un pharaon c'est le premier pharaon et cette palette alors évidemment c'est viril il a un casse-tête il est en train de péter la tête à quelqu'un il montre ensuite tous les gens à qui il a coupé la tête derrière enfin à l'origine des civilisations quoi et Narmer vous constatez il a une couronne qui est assez basique et ensuite il a une double couronne qui est la fusion de sa couronne initiale plus une autre parce que Narmer c'est lui qui va descendre en Basse-Égypte et qui va unifier la Haute-Égypte et la Basse-Égypte donc c'est un roi de Haute-Égypte qui descend en Basse-Égypte la Basse-Égypte c'est le delta du Nil on l'appelle Basse parce qu'elle est au niveau de la mer et il descend il unifie unifie il tue tout le monde il unifie et ensuite il met les deux couronnes c'est pour ça les couronnes des pharaons c'est comme le drapeau du Royaume-Uni vous savez le drapeau du Royaume-Uni c'est l'Angleterre le Pays de Galles et je ne sais plus quel autre si quelqu'un veut m'aider vous êtes sûr que c'est l'Écosse ? j'ai un doute là-dessus parce que l'Écosse était indépendante très longtemps donc on va dire que c'est l'Écosse ok donc dans ce cas-là le drapeau de l'Écosse le drapeau du Pays de Galles le drapeau de l'Angleterre qui est la croix de Saint-Georges le drapeau de l'Angleterre c'est juste deux bandes rouges sur un fond blanc vous voyez pour le drapeau de l'équipe anglaise et ils unifient ça ça donne le Union Jack là c'est pareil pour la couronne des pharaons si vous vous demandez pourquoi elle est aussi compliquée la couronne des pharaons c'est parce qu'en fait c'était la couronne qui unifiait la haute et la basse Égypte bon et pourquoi je vous montre ça ? outre le fait que cet artefact est ultra important historiquement la palette de Narmer c'est vraiment c'est le début de l'Égypte donc c'est bien avant les pyramides là en fait on voit son nom ici on le voit mieux de l'autre côté voilà là donc le poisson chat ça se dit nar et le burin ça représente un burin ça se dit mer donc en fait au début l'écriture hiéroglyphique c'est un rébut c'est un rébut vraiment on croit que un rébut c'est un truc moderne non non l'origine de l'écriture c'est un rébut on associe un symbole à un son et ensuite ça fait des mots alors après vous avez quelques ambiguïtés parce que si vous mettez un mot qui a un sens précis et vous voulez le mettre que pour la syllabe il va falloir le spécifier dans l'écriture là j'ai mis un aigle pour représenter la syllabe pas pour représenter un aigle donc ça existe dans la grammaire égyptienne vous avez ça c'est marqué c'est des déterminants qui vous disent non c'est pas un aigle c'est juste le mot bon mais l'écriture hiéroglyphique elle reste compliquée il y a énormément de caractères mais c'est l'origine on associe un son et une image une forme une association donc un faisceau une association c'est un faisceau dans le cerveau vous avez une population de neurones qui reconnaît la forme vous avez une population de neurones qui reconnaît le son et elles vont s'associer il y a des axones un faisceau donc une pelote de fils un comment dire un bundle je sais pas comment on dit en français comme un bouquet de tiges qui va se former et qui va se stabiliser entre les deux et dont vous allez pouvoir assister à la formation chez un enfant qui apprend à lire parce qu'au début il lit lentement ses temps de réaction sont lents il hésite il fait des erreurs et puis ensuite quand il sait parfaitement lire ça défile il n'y a plus d'erreur il n'y a plus d'hésitation et là vous avez un faisceau bien mélisé observable en tractographie c'est solide un peu comme si avant vous aviez une départementale avec des nids de poules et après vous avez une autoroute parce que c'est vraiment le même principe donc l'apprentissage de l'écriture et de la lecture au début vous avez une départementale un peu pétée vous défrichez ça à la machette et donc vous ne pouvez pas aller vite donc la personne hésite elle lit difficilement et puis ensuite vous avez un bon gros faisceau bien mélisé et là vous avez des temps de réaction très courts mais donc chez les égyptiens c'est encore trop compliqué alors qu'est-ce qui va se passer vous avez des mineurs dans le pays de Canaan dans la Bible le pays de Canaan mais bon le Moyen-Orient quoi qui vont simplifier tout ça parce qu'ils n'avaient pas le temps d'apprendre ce truc très compliqué qu'étaient les hiéroglyphes il fallait quand même qu'ils soient capables d'écrire aujourd'hui on appelle leur écriture le proto-sinaïtique le canaanite le proto-sinaïtique du côté du Sinaï et là vous voyez l'évolution des lettres au début le A c'est une tête de taureau donc en cananéen alors le cananéen on l'a parlé on le parlait à l'âge de bronze mais on l'a parlé jusque dans l'antiquité tardive jusqu'au 5ème siècle en fait même Saint-Augustin parlait le cananéen Saint-Augustin était capable de parler le cananéen donc on a parlé le cananéen pendant 2000 ans quand même c'est quelque chose qui a été parlé longtemps on a parlé cananéen plus longtemps qu'on a parlé français par exemple et donc la première lettre en cananéen c'est le Alp qui va devenir Aleph Aleph en hébreu Alif en arabe Alpha chez les grecs Alpha Alpha Bête l'alphabet c'est le A le B le A qu'est-ce que c'est ? c'est une tête de taureau ensuite les phéniciens qui sont des commerçants vont la simplifier moins de traits à faire donc on met encore moins de traits pour que ça aille plus vite parce qu'on doit beaucoup écrire et les phéniciens c'est un peuple de voyageurs de commerçants donc ils vont essaimer leur alphabet dans toute la Méditerranée c'est eux qui inventent l'alphabet enfin c'est eux qui pardon qui diffusent c'est les protocinaïtiques mais c'est eux qui diffusent l'alphabet l'alphabet mycénien le premier alphabet grec c'est les phéniciens qui l'apportent donc le grec archaïque là on commence à voir une lettre A le latin archaïque et le romain là les lettres auxquelles on est habitué l'alphabet latin ok et le latin moderne voilà un A donc un A en fait qui était une tête de taureau et qu'on peut encore voir à l'envers c'est au fil des voyages etc que ça s'est retourné bon le B ça voulait dire maison ça représentait une maison ça encore aujourd'hui en hébreu bet bet no notre maison donc le B ça représentait une maison ça a donné bêta chez les grecs alpha bêta alphabet donc petit à petit pareil l'évolution là on commence à reconnaître le B qui voilà chez les romains jusqu'à aujourd'hui une autre lettre intéressante c'est le R le R au départ c'est une tête ras en arabe ras ça veut dire la tête le ras c'est la nout ça veut dire la tête du magasin le devant du magasin l'épice ras c'est la nout c'est le devant du magasin dans batman le grand méchant il s'appelle rasal ghoul rasal ghoul ça veut dire la tête du démon la ghoul en français ça a donné le mot ghoul les zombies mais ça veut dire démon en arabe rasal ghoul la tête du démon ras ça a donné ro en grec donc lentement c'est devenu le ro ah oui on voit pas le ro ici mais ça c'est le ro du proto du grec archaïque voilà le grec archaïque qu'on voit ici et là vous voyez le ro le ro donc qu'est-ce que c'est que l'écriture c'est l'association d'une forme et d'un son c'est nouveau c'est ça la force du cerveau de primates très avancés comme l'humain les dauphins aussi peuvent faire ce genre d'association et peuvent les apprendre et bon un chimpanzé peut associer des caractères à des sons un orang-outan aussi peut le faire certains chiens peuvent le faire mais avec un alphabet beaucoup plus réduit et puis simplement monosyllabique quoi mais l'idée qu'on est un graphème donc une forme dessinée et un phonème un son et qu'on associe les deux c'est l'écriture c'est dans le cerveau que ça se passe c'est une association maintenant je voulais s'imaginer si on créait d'autres associations on est loin d'avoir tout fait on est très loin d'avoir tout fait aujourd'hui on a une forme d'association universelle qui est l'écriture universelle tout le monde n'écrit pas pareil mais le principe d'associer des formes et des sons ça c'est devenu universel dans toutes les civilisations il y a de rares civilisations qui n'écrivaient pas et elles avaient quand même un langage et puis parfois des associations un animal etc des formes et des sons ça c'est une route commerciale du cerveau mais ce que je veux vous dire en fait c'est que à l'heure où nous nous trouvons on pourrait très bien envisager d'autres routes commerciales on pourrait inventer d'autres choses au-delà de l'écriture ou différentes de l'écriture dans ma thèse j'en ai postulé une que j'ai appelée l'hyper-écriture qu'on aurait été avec les espaces comme je dis la méthode des lieux dans le temps on apprenait par coeur en associant l'espace et un concept peut-être qu'on pourrait écrire ça et si on faisait une écriture où l'association n'est plus entre forme et son mais entre espace et idée sur des cartes peut-être qu'on inventerait une autre forme d'écriture différente et qu'on ne pourrait pas articuler du coup parce que l'avantage du son c'est qu'on peut l'articuler on peut le produire mais là on peut réinventer d'autres formes d'écriture avec tous les impacts que ça pourrait avoir sur les civilisations Pendant longtemps on croyait que les Incas n'écrivaient pas on croyait c'est quand même paradoxal les Incas civilisation ultra avancée avec des architectures très particulières une agriculture très avancée des mathématiques avancées aussi de l'astronomie bon ils n'avaient pas de métallurgie avancée mais quand même les Incas c'est une civilisation urbanisée avec une agriculture centralisée avec une administration une administration sans écrire c'est compliqué et puis en fait on s'est rendu compte qu'on était arrogant et qu'on avait voulu les faire rentrer dans nos cases alors qu'ils avaient leur propre méthode d'écriture comme je vous l'ai dit au départ l'écriture ça vient de la compta rapidement ça vient des impôts au départ ça vient de la compta vous écrivez quand vous produisez tellement de blé tellement de tête de bétail que vous ne pouvez plus les compter sur vos mains et vous devez transmettre vous avez des héritages vous avez des impôts et vous devez dire qui a payé quoi qui doit quoi à qui et du coup ça vous donne l'écriture c'est pas pour rien que le A c'est une tête de taureau c'était pour des transferts de têtes de bétail chez les civilisations agropastorales notamment par exemple au nord de la mer Noire et donc on a des gens qui vivent sur un modèle agropastoral par exemple le peuple Peul au Sénégal qui vit proche de ses vaches et qui du coup ne les tue pas le côté vache sacrée vous l'avez chez les Peul il n'est pas mis dans la religion comme en Inde mais il est mis dans la pratique parce que l'idée c'était en cas de famine avoir une vache en vie c'est bien parce que vous avez du lait pour longtemps et ce lait va vous sauver donc traditionnellement vous laissez 15 000 ans là dessus et ça vous donne l'idée qu'il ne faut pas tuer la vache pour rien ce qui va devenir le concept de vache sacrée notamment en Inde du Nord mais au delà de ça si vous voulez l'idée que vous avez des vaches à céder des têtes de bétail à céder il faut l'écrire quand vous en avez beaucoup et c'est ça l'origine de l'écriture les Incas avaient le même problème entre guillemets ça c'est le blé des Incas donc les Incas cultivaient pas de blé ils cultivaient des patates mais ils avaient une technique de préservation des patates ils étaient capables de la lyophiliser donc la lyophiliser c'est la déshydrater à froid c'est la déshydrater à une température en dessous de zéro c'est ça la lyophilisation les anglais disent freeze drying sécher à froid et comment ils faisaient ? ils étaient dans les montagnes donc vous êtes à 2000 3000 mètres d'altitude vous laissez vos patates d'une certaine façon et vous allez les lyophiliser et là vous pouvez les conserver 20 ans là vous avez des patates que vous pourrez manger dans 20 ans en cas de problème du coup c'est pas anodin que les Incas payaient leurs impôts avec oui en Europe pas en Europe mais en Méditerranée et au Moyen-Orient dans le croissant fertile on payait ses impôts en blé encore aujourd'hui on dit tu me dois du blé mais on payait ses impôts en blé pour de vrai couper la bière par exemple chez les Sumériens c'était puni de mort parce que couper la bière c'était faire de la fausse monnaie la bière c'est une façon de préserver le blé vous avez du blé et de l'eau vous laissez ça fermenter ça va durer plus longtemps une fois que le blé est hydraté la fermentation va permettre au mélange de durer plus longtemps donc on pouvait payer ses impôts en bière à Sumer à Uruk Uruk une des premières villes des Sumériens ça a donné le mot Irak le mot Irak c'est tiré de Uruk et en Egypte donc et bien on pouvait payer aussi en bière et dans les deux cas si vous coupiez la bière avec de l'eau c'était une des plus hautes fraudes possibles et vous étiez puni de mort donc là pour les Incas ils pouvaient payer en patate enfin ils devaient payer en patate c'est pas ils pouvaient ils devaient payer en patate parce que la monnaie va être inventée beaucoup plus tard la monnaie s'est inventée à l'âge de fer donc les pyramides il n'y avait pas de monnaie du temps des pyramides le palais de Knossos il n'y avait pas de monnaie du temps de l'Iliade l'Odyssée il n'y avait pas de monnaie il y avait peut-être des proto-monnaies chez les Minoens mais c'est débattu il y avait des jetons des sortes de jetons dans les palais en Crète où si vous aviez beaucoup produit on vous donnait un jeton en or en forme de soleil c'était quand même vachement un début de monnaie mais c'est pas une vraie monnaie dans le sens où on l'admet la monnaie c'est considéré comme en Lydie ce qu'il va donner le roi Crésus parce qu'il va frapper des pièces à partir de l'or qu'il a trouvé dans la rivière Pactol c'est pour ça qu'on dit c'est le Pactol c'est une rivière en Turquie qui était bourrée de poussière d'or donc on faisait des monnaies avec c'était le Pactol alors comment il notait les arrivées de patates avec ça des nœuds et en fait chaque nœud représentait l'équivalent d'une lettre plutôt un code je crois pas que c'était parlé mais c'était un code comme un code barre c'est vachement avancé en fait et donc il y avait tout un système de nœuds etc qui vous disait on les appelait les kipous ces systèmes de collier vous voyez là ça c'est 10 000 ça c'est 1000 ça c'est 100 etc ça veut dire qu'on pouvait le lire avec ses doigts comme du braille on pouvait le comme ça sans regarder tac tac on pouvait regarder autre chose et lire c'est une association vachement compliquée oui oui comme apprendre le braille mais en fait moins que savoir enfin plus pardon non du coup que savoir attraper une pomme et une brique de lait ça c'est que 150 de prise ça va alors que là c'est quand même à mon avis des années avant de pouvoir éplucher un kipou comme ça à la main et le lire comme du braille lequel braille a été inventé par l'armée napoléonienne parce que Napoléon voulait une écriture qu'on puisse lire dans la nuit c'était pas du tout pour les aveugles il voulait que ses colonels et ses généraux puissent lire quelque chose dans la nuit sans aucune lumière désordre et donc un de ses colonels a inventé ça et ensuite après les guerres napoléoniennes monsieur braille qui était vraiment aveugle s'est dit tiens je vais l'adapter pour en faire une écriture universelle pour les aveugles bon les incas bien avant avaient ça ce qui signifie donc qu'on pouvait être comptable et aveugle ce qui était pas possible pour un scribe égyptien par exemple donc voilà ce qu'explique cet article pendant longtemps on croyait que les incas pouvaient pas lire pouvaient pas écrire en fait c'est pas vrai ils pouvaient alors le concept d'association on peut aussi l'utiliser contre vous le marketing par exemple le but du marketing c'est d'associer quelque chose à un produit pour donner au produit une aura pour que votre cerveau ait l'impression que le produit est plus grand qu'il ne l'est le but de base du marketing c'est j'associe au produit quelque chose que les gens désirent une voiture la liberté les vacances le surf une bière une jolie blonde quand même on va essayer de viser en majorité le mal hétérosexuel dans les années 80 pour vendre de la bière du coup on va mettre une jolie blonde mais ça peut être encore plus vislard que ça par exemple une marque de clope en Afrique vous voyez le côté cynique du truc ça a même la couleur d'un passeport ou bien vous voulez vendre un parfum à une 15-25 on va dire comment vous l'appelez ce parfum ? promesse de Cacharel avec le slogan plus qu'un parfum une promesse c'est clair comme association le but c'est de mettre dans votre cerveau que les neurones qui sont associés à la promesse s'activent en même temps on dit déchargent en neurosciences ils envoient un potentiel d'action déchargent en même temps en anglais c'est fire ils ouvrent le feu que les neurones qui sont associés au produit comme ça vous pensez au produit ça vous fait penser à quelque chose de positif la promesse ah oui le segment des 15-25 dans les années 90 le truc vendeur enfin femme 15-25 hétérosexuelle c'est une promesse vous me dites si ça a marché ou pas j'ai pas regardé les chiffres de vente de ce parfum et en fait ça peut aller encore plus loin que ça c'est à dire que vous avez ce journaliste John Howard Griffin honnêtement quand on voit la photo en couleur je sais pas comment il a réussi son truc mais bon c'est un journaliste qui a décidé de se faire passer pour noir dans le sud des Etats-Unis donc il a écrit un roman qui s'appelle Black Like Me où en fait vous voyez il se mettait du cirage et tout il a pris des pilules bronzantes et il se mettait du cirage mais bon je sais pas comment ça a pu marcher quand vous voyez là quand même mais ça a marché alors peut-être qu'il avait créé une routine une distance un truc etc peut-être qu'avec la ségrégation ça créait forcément une distance et que du coup les gens ne pouvaient pas voir les détails en plus dans le sud il fait chaud peut-être qu'il a fait ça en hiver bon mais en attendant évidemment sans surprise il s'est rendu compte que même des gens qu'ils connaissaient se comportaient complètement différemment mais au-delà de ça on peut aller encore plus loin en regardant en fait comment certaines associations sont formées parce que je vous ai dit une association c'est un contrôle sur vous par exemple la guerre en Irak vous allez me dire le premier mot qui vous vient à l'esprit après le mot que je vais vous donner ok frappe chirurgicale aérienne chirurgicale frappe chirurgicale chirurgie c'est associé à quoi la santé le soin c'est une bombe le truc c'est une bombe ça tue des gens ça soigne personne ça fait pas de chirurgie ça soigne rien du tout non mais frappe chirurgicale ça c'est un élément de langage ça s'appelle un élément de langage ça a été inventé au pentagone pour vendre l'idée des bombardements dans une époque plus télévisée ça a été inventé c'est vraiment il y a des gens il y a des communicants spécifiquement qui ont inventé ce terme qu'on fait en sorte qu'il soit diffusé pour qu'il soit utilisé parce qu'en plus il a l'air technique chirurgical vous arrivez quand vous êtes en communication c'est très important de pouvoir véhiculer un max de concepts avec un minimum de mots alors avec chirurgical vous avez le côté bénéfique mais vous avez aussi le côté technique c'est chirurgical attention on rigole plus là on n'est pas des barbares c'est chirurgical vous avez plein d'associations positives ça c'était connu par des gens comme Bernays qui était le grand spécialiste de la manipulation qui a écrit des manuels là-dessus qui a bossé aux Etats-Unis notamment pour le président à plusieurs reprises pour faire des campagnes mais en fait ça vient de Jung Bernays était le neveu de Freud mais Jung c'est le premier grand spécialiste des associations donc une des méthodes de Jung c'était qu'il vous mettait notamment devant ce qu'allait devenir un détecteur de mensonges mais ça mesure juste la conductivité de la peau ça mesure donc la conductivité ça intègre beaucoup de choses la transpiration l'ouverture des pores l'irrigation quand on est stressé quand on est pâle en fait le sang est renvoyé à l'intérieur du corps en vue d'une blessure le corps se prépare à l'idée d'être blessé pour pas que le sang coule trop donc du coup on devient pâle et ça ça change complètement la conductivité de la peau mais c'est pas le seul truc la sueur aussi l'ouverture des pores plein d'aspects donc le détecteur de mensonges qui est loin d'être parfait et qui a plein de défauts mais mesure ça les variations de la conductivité de la peau et Jung utilisait ça ça ne plaît pas un détecteur de mensonges à l'époque avec des associations donc il disait voilà dites moi le premier mot qui vous vient à l'esprit si je vous dis maman typiquement le psychanalyse si je vous dis maman si je vous dis papa si je vous dis maison si je vous dis ceci quel premier mot et là vous pouvez explorer les associations subconscientes de la personne ça peut être très puissant c'est une méthodologie très intéressante et très en avance sur son temps à l'époque ça c'est clair aujourd'hui on est allé beaucoup plus loin évidemment on arrive à mesurer des associations de stéréotypes ou de xénophobie par exemple on a un phénomène qu'on appelle l'amorçage inconscient en neurosciences sur un écran imaginez je vous mets juste des mots et vous devez les lire et je mesure votre temps de réaction de lecture donc je vous mets le mot infirmière et je mesure en combien de temps vous lisez le mot infirmière c'est très simple juste avant je mets le mot seringue mais je le mets de façon subliminale on va dire autour de 150 millisecondes je mets 150 millisecondes le mot seringue consciemment vous l'avez pas vu mais votre cerveau l'a vu mais consciemment vous l'avez pas vu si je mets le mot seringue 150 millisecondes et juste après le mot infirmière vous allez lire le mot infirmière plus rapidement mais si je vous mets le mot voiture par exemple vous le lirez pas plus rapidement parce qu'ils ne sont pas associés donc ça n'a pas préparé votre cerveau à le lire plus vite et bien en matière de stéréotypes racials on a fait un test récemment où on a testé des associations racistes alors je crois que c'était chez des supporters de clubs de foot britanniques et donc on leur met par exemple le mot violent et on met juste avant la tête d'une personne noire mais en subliminal donc on met juste la tête d'une personne noire et là on se rend compte que le mot violent est lu plus vite donc on est quasiment sûr qu'il y a une association comme je vous l'ai dit pour n'importe qui le mot seringue fait que le mot infirmière est lu plus vite on appelle ça l'amorçage inconscient enfin priming en anglais amorçage et on se rend compte de quoi c'est que si ces personnes qui ont ces stéréotypes vous les faites jouer en réalité virtuelle vous les mettez en réalité virtuelle vous leur faites jouer un noir en deux semaines il n'y a plus les stéréotypes en deux semaines c'est fini ils n'ont plus d'association violent visage noir égal violent ou visage noir égal terrorisme ou j'en sais rien deux semaines seulement réalité virtuelle le premier effet c'est de voir ses mains noires et après idéalement vous faites de la réalité virtuelle un peu immersive où les gens réagissent différemment selon votre couleur de peau etc donc il y a plein de perspectives là dessus mais ce que je voulais vous dire c'est que contrôler les associations parce que l'association violent et noir par exemple elle n'est pas de naissance elle n'est pas de naissance elle est culturelle elle se développe elle est acquise et en fait contrôler vos associations c'est un pouvoir politique énorme énorme contrôler à quoi les gens associent quel mot c'est un pouvoir politique extraordinaire et ça ça a été compris par les communicants c'est le principe même des éléments de langage alors un autre exemple marketing plus léger mais très intéressant la Corée du Sud c'est un des pays qui consomment le plus de café par habitant ils ont plein de café et c'était pas culturel au départ mais pour intégrer le café au Japon ça a été très lent il a fallu d'abord pour créer une culture du café au Japon il a fallu commencer par les enfants en se servant des bonbons au café puis ça a créé une génération qui aimait le café et maintenant tout le monde boit du café au Japon en Corée c'est allé plus vite et c'est devenu un des pays qui en boit le plus par habitant donc la compétition est énorme et on a une enseigne américaine qui s'appelle Dunkin' Donut qui a voulu pénétrer le marché alors qu'il y avait déjà toutes les grandes enseignes Starbucks Costa etc et donc c'était pas gagné alors Dunkin' Donut normalement c'est lié au café parce que Dunkin' ça veut dire trempé donc Dunkin' Donut ça veut dire le beignet à trempé donc c'était dans l'inconscient américain c'était d'entrée de jeu l'idée que c'était fait pour aller avec un café donc pour un américain prendre du café chez Dunkin' Donut c'est normal pour quelqu'un qui sait pas ce que Dunkin veut dire comme un français ou encore pire un coréen en termes d'alphabet et bien c'est pas évident d'associer les deux alors comment ils ont fait ? ils ont fait une campagne de pub où dans le métro ils ont pris vous voyez ces vaporisateurs vaporisateurs d'ambiance ou pour les toilettes et dedans ils ont mis des canettes avec l'odeur du café donc c'est des canettes avec arôme café très fort café torréfié et un vaporisateur ensuite ce vaporisateur ils lui ont mis une petite puce électronique qui reconnaît le jingle Dunkin' Donut donc à la radio ça fait Dunkin' Donut deux fois bien sûr pour bien mémoriser Dunkin' Donut vous vous rappelez ses publicités dans les années 90 si je vais bien si je vais mine trois fois d'affilée pour bien que ça rentre ben là c'est pareil ils mettent deux fois le jingle Dunkin' Donut ok et donc ça rentre Dunkin' Donut mais c'est associé à l'odeur de café dès que le vaporisateur entend le jingle il libère une odeur de café publicité multimédia donc vous avez la pub dans le bus alors ils ont mis dans les bus voilà ici dans les bus les gens prennent le bus pour aller au boulot la pub passe à la radio du bus et immédiatement les vaporisateurs envoient l'odeur de café du coup les clients associent le café et Dunkin' Donut et point suprême comme ils sont les derniers à rentrer dans le marché du café ils achètent les magasins à la sortie des arrêts de bus et aux arrêts de bus bien sûr ils mettent une publicité aussi ça a été évidemment un carton et ça leur a permis de pénétrer le marché coréen du café très rapidement donc les associations c'est un pouvoir contrôler les associations des gens c'est un pouvoir lucratif et ou politique parfois les deux mais c'est un pouvoir c'est un métier c'est un pouvoir ça en l'occurrence c'est du neuromarketing ce qu'on appelle aussi du marketing sensoriel parce que là vous faites une association qui va être très difficile à enlever parce que les mémoires olfactives sont très puissantes un patient Alzheimer en phase terminale il a encore ses mémoires olfactives la plupart du temps c'est des mémoires qui mettent énormément de temps à disparaître qui sont très stables le patient Alzheimer en phase terminale n'arrivera pas forcément à verbaliser à dire le nom de l'odeur qu'il a reconnue mais il aura reconnu l'odeur parce que évidemment l'évolution du neurone mouvement au départ c'est pour ça d'ailleurs que le vélo ça ne s'oublie pas mais ensuite vous avez reconnaissance du prédateur de l'endroit où on peut trouver le prédateur de l'endroit où on peut trouver la bouffe et justement on a découvert plus récemment ce qu'on a appelé le GPS du cerveau ça a valu un prix Nobel je crois que c'était en 2014 si ma mémoire est bonne c'était un couple Edward Britt-Moser et May Britt-Moser qui ont découvert ensemble un système de repérage dans le cerveau alors au départ des rats et c'est très marrant de comparer les deux là vous voyez ce système dans le cerveau humain il est petit hippocampe cortex entorinal et en face chez le rat là vous voyez qu'il occupe beaucoup plus de place dans le cerveau alors il faut comprendre que nos ancêtres du temps des dinosaures c'était du deuxième temps des dinosaures vous savez il y a eu le crétacé le dernier temps des dinosaures par exemple un tyrannosaure et un stégosaure ils ne se sont jamais rencontrés il y a autant d'écarts entre le stégosaure et le tyrannosaure qu'entre le tyrannosaure et nous les dinosaures ont existé très longtemps vraisemblablement d'ailleurs le stégosaure n'avait pas le sang chaud le tyrannosaure c'est quasiment sûr que oui maintenant on est quasiment certain qu'ils avaient des plumes et les représentations qu'on avait des tyrannosaures de Jurassic Park sont fausses elles sont ce qu'on appelle du skin wrapping c'est à dire on prend le squelette et on fait comme si la peau était collée dessus si vous faites du skin wrapping sur un animal à sang chaud vous n'aurez pas du tout la forme de l'animal si vous prenez un animal à sang chaud même un chat si vous faites du skin wrapping vous allez avoir un alien qui ne sera pas du tout mignon le skin wrapping ça marche pour les lézards ça marche pour les animaux à sang froid pour les animaux à sang chaud qui ont de la graisse qui ont des poils ou des plumes si vous faites du skin wrapping sur un poussin ça va vous donner un monstre et donc on a fait du skin wrapping sur les vieux dinosaures comme les stégosaures c'est probablement correct sur le tyrannosaure c'est très certainement faux et d'ailleurs on a trouvé un dinosaure qui ressemblait au tyrannosaure qui avait des plumes il s'appelle Nanooksaurus Nanook ça veut dire l'ours blanc parce qu'il vivait dans la glace donc il était blanc il avait des plumes blanches et il vivait dans la glace et nos ancêtres à cette époque là avaient le sang chaud mais c'était des petits mammifères notamment le Zalandaleste un d'entre eux et ça ressemblait à un rat pour simplifier donc notre cerveau il a évolué à partir de ça et au départ la reconnaissance spatiale c'était une question de vie ou de mort vous êtes l'équivalent d'un rat avec des trucs comme des tyrannosaures qui se baladent la reconnaissance spatiale c'est une question de vie ou de mort du coup ça occupe une énorme partie de votre cerveau les cellules qui ont été identifiées dans ces deux structures la jaune et la bleue donc l'hippocampe et le cortex entorinal donc l'hippocampe c'est ce que je vous ai montré chez Santiago Ramonicaral c'est cette structure là cette forme là qu'il a dessinée tout bien il a rajouté des flèches pour montrer etc dans quel sens il avait relevé et donc ça fait partie du GPS du cerveau c'est comme ça que le comité Nobel l'a appelé le GPS du cerveau et donc il y a deux types de cellules qu'ils ont repérées notamment les cellules de lieu et les cellules de grille donc un rat quand il se déplace dans sa cage il y a des neurones qui vont s'activer et que quand il sera là que là vous mettez des électrodes vous observez qu'il n'y a que quand le rat est là il y a des neurones de son hippocampe qui bipent et que quand il est là donc c'est des neurones qui reconnaissent ce lieu là et après vous avez les cellules de grille en gros si vous mettez un rat sur un jeu d'échec sur un échiquier vous avez des cellules qui vont réagir quand il sera sur les cases blanches vous avez des cellules qui vont réagir quand il sera sur les cases noires c'est quasiment ça je ne simplifie presque pas c'est quasiment ça ça on appelle ça les cellules de grille ça code l'espace ça c'est dans le cortex entorinal et ces deux systèmes là c'est le GPS du cerveau du rat mais on l'a aussi on l'a aussi et on peut l'utiliser pour mémoriser des trucs d'où les méthodes des palais de la mémoire en premier lieu en deuxième lieu etc c'est très puissant pour mémoriser des trucs cellules de lieu cellules de grille on en a trouvé d'autres après on a trouvé les cellules de ligne aussi voilà les comment ils les appellent celle-là les stripe cells donc c'est des cellules où ça code en ligne comme ça en zébrures et donc là ce que vous voyez c'est le parcours du rat dans sa cage en bleu c'est son parcours général et en rouge c'est un neurone qu'on enregistre enfin c'est pas un c'est une quinzaine mais ces neurones qu'on enregistre ils s'activent quand le rat est là donc toute la partie rouge là c'est le même neurone il s'active quand le rat se trouve là ça veut dire que là on a un neurone qui code comme une zébrure là on a un neurone qui code qu'un seul lieu on en a qui code comme un damier et on en a qui code comme des zébrures et en ayant les trois vous imaginez vous avez un système de localisation qui est très puissant et puis c'est pas anodin parce que le cerveau il a tendance à mettre à côté ce qu'il doit travailler ensemble le cortex entorhinal rhinos c'est le nez et bien c'est pas loin du cortex olfogustatif quand vous êtes un rat c'est important d'associer l'espace et l'odeur là il y a un prédateur là il y a de la bouffe donc ça c'est une donnée importante que vous devez enregistrer sur laquelle vous devez avoir un temps de réaction très court et sur laquelle vous n'avez pas le droit à l'erreur parce qu'une erreur c'est la mort si vous faites une erreur sur la bouffe vous avez le droit peut-être de faire 5 ou 10 erreurs si vous faites une erreur sur le prédateur c'est la mort donc la sélection est très forte et là vous avez des routes commerciales du cerveau qui sont très stables mais à la naissance ça c'est à la naissance direct parce que c'est pas acquis enfin si c'est acquis mais la capacité d'associer est à la naissance c'est comme une écriture presque vous voyez c'est comme une écriture le rat d'ailleurs peut la communiquer dans une certaine mesure peut l'indiquer une mère peut l'indiquer à ses enfants dans une certaine mesure donc c'est presque une écriture l'écriture c'est forme et son donc narre, mère, le poisson, chat, le burin narre, mère, forme et son là on a quelque chose qui est presque une écriture espace et mémoire espace-mémoire et en fait ces contournements on peut en faire plein là je vous présente Paul Bachirita Bachirita c'est un immense neuroscientifique il était capable de faire voir des aveugles et il faisait ce qu'on appelle du contournement modal c'est comme ça qu'on l'appelle contournement modal ou substitution modale en gros vous arrivez à faire voir quelqu'un avec la langue alors voilà sa fameuse expression on ne voit pas avec nos yeux mais avec notre cerveau c'est exact par exemple je vous ai dit le cortex occipital il est associé à la sensation de vision donc c'est cette partie là du cerveau voilà le cerveau cette partie là si on prend les aires de Brodman là que j'ai coloré c'est la partie bleu clair 17, 18, 19 ça si par exemple on vous met un parasite magnétique ça s'appelle TMS Transmagnetic Stimulation ok transcranial magnétique c'est une poêle à frire en gros c'est un gros aimant si on vous met ça là vous allez tout voir en noir vous allez avoir ce qu'on appelle un scotome votre champ de vision sera noir aussi longtemps que la stimulation sera ça brouille vos neurones la sensation de voir c'est ici qu'elle se passe la sensation de voir c'est là qu'elle se passe la reconnaissance des visages et tout c'est pas là mais la sensation de voir un truc c'est là ensuite les trucs avancés genre ah lui je le connais ça c'est mon père machin j'ai appris son nom lui c'est Justin Bieber ça c'est ailleurs mais la capacité à voir l'image et les couleurs et les formes c'est là et bien si vous brouillez cette zone là vous voyez tout noir bon et ce qui est marrant c'est qu'il y a certaines personnes on peut les entraîner très vite à ce que quand elles voient tout noir là avec un scotome donc avec une stimulation magnétique vous leur jetez une balle elles arrivent quand même à l'attraper pourquoi ? parce que la rétine envoie aussi des informations au cortex moteur la rétine elle envoie donc la rétine quelque part par là ça fait partie du cerveau j'insiste c'est pas une ère de Broadman il n'y a pas une ère de Broadman rétine mais ça fait partie du cerveau elle envoie aussi de l'information ici au sillon central où il y a la motricité donc attraper un ballon Ronaldinho c'était ça et quelqu'un qui ne voit pas est capable d'attraper une balle parce que la rétine envoie aussi de l'information au sillon moteur mais c'est pas associé à la conscience de la vision donc il faut un peu c'est un peu Luke Skywalker il faut se faire confiance c'est à dire l'expérimentateur dit au sujet allez-y faites comme si vous pouviez et après quelques essais il fait oh merde j'ai attrapé la balle et c'est tout à fait normal parce qu'il y a une connexion c'est juste que cette connexion n'est pas associée à la sensation de vision alors Bakirita qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris des patients qui n'avaient pas de rétine il a pris des patients qui avaient soit les yeux crevés soit des rétines détruites voilà et il leur a mis sur la langue un petit patch avec vous savez quand on met une pile sur sa langue les piles je ne sais plus les grosses les piles voilà les 9 volts vous mettez ça sur votre langue c'est acide parce que ça crée un courant électrique bon bah lui il s'est dit super on va faire ça avec des petites petites électrodes puis la langue c'est très sensible et donc on prend une caméra là les lunettes ont une caméra qui code l'objet qui code l'image en signaux comme le braille en fait sur la langue en temps réel et du coup la personne peut ajuster la sensibilité etc et du coup vous avez des gens qui sont capables des aveugles qui sont capables de reconnaître des objets vous leur mettez une tasse vous leur mettez un ballon ils disent ça c'est une tasse ça c'est un ballon alors vous commencez lentement vous commencez en disant lequel est carré prends l'objet carré vous mettez deux objets un cylindre un carré prends le carré ah il est là et vous êtes aveugle comment vous avez fait ? bah non je ne suis pas aveugle alors pardon on ne sait pas qu'ils n'avaient pas de rétine en l'occurrence du coup non c'est ça ils n'avaient pas de rétine mais ils avaient un cortex occipital et donc à la fin c'est là que je voulais en venir le cortex occipital fait qu'ils ont la sensation de voir l'objet ils voient une forme de tasse mais par la langue et ça c'est des perspectives immenses en rééducation mais pas seulement pour des personnes qui seraient aveugles aussi pour des personnes saines entre guillemets on pourrait créer de nouvelles associations on pourrait créer de nouvelles interfaces on pourrait créer de nouvelles commandes faire en sorte qu'une personne commande par exemple je ne sais pas soyons futuristes quelqu'un dans un vaisseau spatial qui a plein de commandes à faire on pourrait lui mettre un truc par exemple il a besoin de ses yeux et il a besoin d'une autre donnée on peut lui faire entendre par exemple il y a des gens qui font déjà des simulations informatiques ils arrivent à mettre la simulation avec des sons comme ça ils entendent si la simulation part en vrille avant même de regarder l'écran ils entendent on pourrait faire en sorte qu'un pilote il ait de l'information par la langue et il ait de l'information par ses yeux c'est tout à fait envisageable et puis bien sûr en matière de contournement je vous présente une dame qui a eu son brevet de pilote et qui est même excellente c'est pas juste qu'elle a eu son brevet elle est douée mais elle n'a pas de bras mais elle est extrêmement douée et elle pilote très bien elle fait des acrobaties quand même acrobaties tous les gens qui ont leur brevet de pilote ne sont pas capables d'en faire elle, elle en fait et puis vous avez cette jeune femme chinoise je crois non c'est canadienne d'origine chinoise qui a gagné un prix de calligraphie alors qu'elle n'a pas de main donc tout ça c'est des contournements vous savez aussi ceux qui peignent avec la bouche ceux qui peignent avec les pieds etc et c'est des contournements chez des personnes qui en ont besoin mais en réalité ça peut aussi apprendre à des personnes qui n'en avaient pas besoin initialement donc qu'est-ce que c'est qu'un comportement perfectionné typiquement vous pouvez voir ça comme une sculpture plus c'est précis imaginez elle sculpte à l'argile donc on ajoute des petits bouts on fait du modelé plus c'est précis c'est comme si vous aviez pixelisé la statue vous pouvez faire la même statue en Lego mais elle sera moins précise un comportement parfait un faisceau parfaitement entraîné beaucoup de corrections ça donne ça comment elle fait sa statue en la corrigeant plein de fois avec ses doigts donc en fait un comportement excellent c'est une question de résolution dans le cerveau quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait il a un comportement à très haute résolution et un comportement à très haute résolution ça veut dire peu d'erreur et le peu d'erreur pour le coup on le mesure on appelle ça le six sigma c'était en gestion mais c'est valable aussi pour le cerveau là c'est une courbe gaussienne sigma ça veut dire l'écart à la moyenne vous faites six écarts à la moyenne et ça vous donne comment dire la limite de défaut que vous autorisez là en l'occurrence sur cette courbe c'est 3.4 défauts par million en gros en moyenne si vous faites un million d'essais vous n'aurez fait vous aurez fait moins de quatre erreurs ça c'est six sigma en moyenne un million d'essais quatre erreurs alors ça dépend comment vous calibrez votre gaussienne je ne rentre pas dans les détails mais six sigma c'est synonyme de je fais très 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 peu d'erreurs et ça a été donc au départ inventé pour le management pour la logistique pour dire en gros j'ai un milliard d'iPhone à vendre il s'est peut-être pas vendu encore un milliard mais j'ai 100 millions d'iPhone à vendre et bien évidemment je veux moins de 10 iPhone défectueux ou 100 iPhone défectueux pour les comportements c'est pareil un Jimi Hendrix un Mozart il atteint ce niveau là en termes de nombre d'essais ça déplace en fait sa performance déplace la limite c'est la limite de spécification où je mets la limite de ton nombre d'erreurs plus vous apprenez plus vous répétez plus vous corrigez plus vous déplacez ça typiquement quelqu'un qui parle couramment une langue c'est ça il ne fait pas d'erreur d'accent il ne fait pas d'erreur de grammaire il ne fait pas d'erreur même conceptuelle et c'est important quand vous êtes par exemple un agent secret et qu'il faut que vous parliez comme un natif là votre vie en dépend donc on vous met dans des laboratoires de langue si vous êtes agent de la CIA ou du KGB pour que vous parliez la langue de façon impeccable parce que là il faut que ce soit Six Sigma sinon vous allez mourir en fait ce Six Sigma le cerveau le faisait tout le temps dans l'évolution parce que notre copain le rat si ce n'était pas Six Sigma il crevait aussi donc la capacité à associer prédateur-espace ça c'est quelque chose qui devait être parfait d'où encore une fois la place énorme que va prendre cette structure dans son cerveau donc un comportement c'est comme une sculpture et plus le comportement est précis plus la sculpture est raffinée en termes de pixels au début c'est comme si vous sculptiez au début vous faites vaguement une tête vaguement des bras etc puis après vous pouvez rentrer dans le détail et l'équivalent du détail c'est le nombre d'essais-erreurs alors au passage en termes d'excellence Michel-Ange il était autiste très certainement on est quasiment sûr qu'il était du spectre Asperger quand on voit son comportement sa capacité à être obsédé par son travail à ne faire que ça il pouvait ne pas se laver pendant un mois Michel-Ange garder les mêmes bottes dormir avec les mêmes bottes avoir des croûtes pour ne se concentrer que sur la sculpture et ça c'était sa particularité évidemment par exemple la piéta vous voyez évidemment le chef d'oeuvre que c'est et le niveau de précision du coup mais il était tellement obsédé par cette sculpture qu'une fois dans l'église à Rome où elle se trouve il avait entendu quelqu'un l'attribuer à un autre sculpteur il s'est fait enfermer la nuit dans l'église pour pendant la nuit sculpter sur la ceinture c'est Michel-Ange qui a fait cette sculpture vous pouvez encore la voir si vous y allez Michel-Angelus là Fechit voilà Buona Buona c'est pour Buonarroti Florentin et là Fechit l'a fait donc Michel-Ange Buonarroti le Florentin l'a fait donc l'idéal ça serait de pouvoir télécharger des comportements dans le cerveau l'idéal pour l'industrie pour plein de trucs ça serait de pouvoir livrer un comportement dans le cerveau vous savez la logistique c'est souvent le dernier le dernier kilomètre est le plus compliqué c'est pour ça qu'ils essaient d'inventer des drones mais ça fait 10 ans qu'on nous en parle mais c'est toujours pas disponible parce qu'en fait les autorisations de survol c'est beaucoup trop compliqué dans une ville vous pouvez avoir une quinzaine d'autorisations de survol différentes ça va être quasiment impossible d'avoir là autant un service postal peut couvrir tout le monde très vite un service de livraison par drone c'est un casse-tête permanent et c'est pour ça que c'est toujours pas disponible mais pourquoi le service de livraison par drone parce que le dernier kilomètre en logistique c'est le plus cher quand vous par exemple Apple l'argent que ça leur coûte pour apporter le conteneur d'iPhone depuis la Chine jusqu'à la France par téléphone est beaucoup moins cher que l'argent que ça leur coûte pour amener le téléphone de la boutique jusqu'à chez vous clairement parce que là le téléphone il voyage seul il n'y a pas d'économie d'échelle il n'y a pas de volume donc le coût que ça coûte à Apple pour amener un téléphone du dépôt à chez vous il est supérieur par téléphone au coût que ça coûte de les emmener de la Chine jusqu'à la France donc c'est un problème logistique qui est très connu le dernier kilomètre est le plus cher mais en logistique de la connaissance c'est encore pire amener un livre chez vous ça vous prend une heure vous allez chez le libraire vous posez le livre sur votre table de nuit mettre le contenu du livre dans votre tête ça prend 20 heures et encore c'est vous le lisez une fois il faudrait le lire deux fois pour être sûr pour être en six sigma il faudrait le lire cinq fois six fois peut-être dix fois si c'est un niveau d'examen où vraiment il faut le connaître par coeur le bouquin il faut avoir les méthodes que je vous ai données comme par exemple apprendre les airs de Broadman il faut les coller sur des cartes à jouer et rejouer plein de fois comme ça c'est rigolo comme ça c'est de la cocaïne d'apprentissage et bien pour un livre le mettre sur votre table de nuit c'est une heure mettre le livre dans votre tête c'est 20 heures le dernier kilomètre en l'occurrence le dernier mètre est le plus cher et donc on n'a pas encore l'équivalent de ça on n'a pas encore trouvé de solution pour livrer une connaissance directement dans votre tête alors évidemment l'armée américaine ce qu'ils voudraient c'est un système à la matrix on vous colle un truc directement dans la tête et là vous pouvez télécharger avec assez rapidement l'idée qu'on puisse télécharger aussi des comportements évidemment d'être docile ou d'avoir envie de mourir ou d'accepter de tuer des gens si vous êtes pilote de drone etc sachant que les travaux sur les interfaces neuronales directes les américains en font depuis le début des années 50 dans les années 50 vous aviez Delgado qui était un chercheur espagnol qui est ensuite allé à Yale aux Etats-Unis qui était capable d'arrêter un taureau à la corrida il mettait un implant dans la tête du taureau et avec une télécommande il appuyait sur un bouton et le taureau s'arrêtait de charger le taureau s'arrêtait net donc il était capable pas de téléguider le taureau mais d'arrêter le taureau et évidemment Delgado qui était quand même un tout petit peu franquiste sur les bords il a aussi mis ce qui serait bien ce serait de faire ça à la population c'est des trucs qu'il a dit j'anticipe je dis pas qu'il faut le faire mais ça serait quand même cool si on pouvait essayer et on sait aujourd'hui téléguider un cafard téléguider complètement on peut prendre un cafard avec des implants lui dire tu vas à gauche enfin lui dire le forcer à aller à gauche le forcer à aller à droite etc on peut prendre un petit verre c'est Norabditis elegans c'est Norabditis elegans c'est très étudié parce qu'on connait chacune de ces cellules la femelle a mille et quelques cellules le mâle a 900 et quelques cellules et du coup on sait exactement où est chaque cellule et c'est Norabditis elegans on peut le téléguider donc si on est gentil on peut s'en servir pour explorer les vaisseaux sanguins parce que mille cellules c'est pas beaucoup donc c'est microscopique si on est méchant on peut s'en servir pour autre chose ouais parfait ouais on y est presque alors le futur pour moi c'est une sorte de domestication de l'autisme parce qu'en fait un des corrélats des spectres autistiques c'est la capacité à se fasciner pour quelque chose et à se mettre en cocaïne d'apprentissage pour des sujets qui sont chiants pour la plupart des gens exemple ce monsieur a appris par coeur le dictionnaire français pour gagner la compétition de Scrabble en France il est néo-zélandais il ne parle pas français mais il connait le dictionnaire français par coeur donc là c'est de la cocaïne d'apprentissage de l'essai-erreur j'apprends le dictionnaire j'essaie de répéter je fais des méthodes parce qu'ils ont des méthodes c'est pas parce que vous êtes Asperger que vous n'avez pas des méthodes d'apprentissage des méthodes de mémorisation qui peuvent être spatiales qui peuvent être de la musique qui peuvent être plein de trucs parce que l'association musique-parole ça marche très bien aussi c'est pour ça que la Bible la Torah et le Coran sont quantilés il y a des indications de syllabes de chant quand vous lisez la Torah il y a des indications d'accent de chant sur comment il faut la chanter tous pareil pareil pour le Coran et pareil pour la Bible quand elle était en grec donc c'était des méthodes de mémorisation ça permettait de mémoriser en chantant tout le monde le chantait pareil et bien cette capacité à se rendre autiste sur commande vous la voyez de plus en plus dans le jeu vidéo et c'est pour ça que pendant très longtemps le jeu vidéo nous rend dépendants antisocial etc j'ai beaucoup étudié les joueurs professionnels mais toute première publication scientifique c'était sur les joueurs professionnels qui étaient souvent en échec scolaire qui étaient en échec scolaire et qui pourtant atteignaient un niveau master dans un jeu vidéo donné par exemple on a un comportement aujourd'hui dans certains jeux qu'on appelle le speed running donc le speed running c'est de faire un jeu qui devrait prendre 30 heures ou 40 heures en moins d'une heure de gagner à ce jeu que les développeurs ont prévu pour vous prendre 30 heures et de le faire en une heure et c'est alors en termes de Six Sigma on n'est plus même dans le Six Sigma je pense qu'on est dans quelque chose comme 7 Sigma en termes de taux d'erreur c'est à dire peut-être une erreur sur un milliard par exemple c'est peut-être ça pour réussir à faire par exemple ce jeu Super Mario Odyssey en moins d'une heure c'est le record mondial là on est sur il faut faire une erreur sur un milliard d'essais c'est un niveau de précision et en l'occurrence le gars qui a battu le record il utilise deux manettes une avec les mains une avec les pieds mais ce qui n'est pas choquant parce que quand on conduit on fait ça aussi et en fait vous voyez il y a des tas c'est ça que je veux vous rappeler en neurosciences en permanence il y a des tas de comportements qu'on considère comme triviaux qui sont en réalité aussi avancés que des trucs qui nous impressionnent savoir lire et écrire c'est plus avancé que de savoir tirer une flèche dans une cible avec les pieds en termes de nombre d'heures c'est plus avancé comme comportement et c'est nettement plus avancé savoir lire et écrire que de rattraper une pomme une brique de lait et un donut sur un plateau c'est que 152 essais apprendre à lire et écrire c'est un an et demi deux ans donc on a comme ça la psychologie de la persévérance avec cette légendaire expérience sur les rats elle a été faite dans les années 50 on met un rat dans un cylindre d'eau en 15 minutes il se noie ensuite on prend un autre rat on le met mais au bout des 15 minutes quand il est à deux doigts de se noyer on le sauve et bien si vous le remettez ensuite là c'est pas au bout de 15 minutes qu'il va se noyer c'est au bout de 96 heures j'ai plus le chiffre exact mais c'est autour de 100 heures donc comportement de la persévérance un rat qui a déjà vu qui a déjà fait l'expérience qui pouvait être sauvé va être capable de persévérer jusqu'à plusieurs jours alors qu'en temps normal il abandonne en 15 minutes imaginez ça transférer à l'apprentissage par exemple à l'échec scolaire à plein d'autres aspects quand quelqu'un voit qu'il peut réussir comment ça change complètement sa perspective sur l'apprentissage de quelque chose qu'il considérait comme inaccessible et du coup vous avez des lectures là-dessus Arthur Rami Andrizoa c'est son nom alors évidemment son éditeur à l'époque a juste mis Arthur parce que justement il sous-estimait son audience mais ensuite sa fille quand elle a écrit la méthode Arthur ils ont mis son nom complet donc c'est Jaona Rami Andrizoa Arthur Rami Andrizoa c'est le plus jeune bachelier de l'histoire de France il a eu son bac à 11 ans et 11 mois et il était éduqué à la maison entièrement donc il a écrit un bouquin qui s'appelle Mon école buissonnière où il explique comment ses parents l'ont élevé et comment il a pu avoir son bac à 11 ans et 11 mois en dehors des programmes sans que personne vienne lui dire écoute ça c'est pas de ton âge ou ça tu verras ça plus tard les équations différentielles à 9 ans t'es pas dingue etc. évidemment quand les parents font l'école à la maison ils vont pas noter leurs enfants je vous ai dit la seule raison de noter pour eux ça serait le côté fiduciaire ça serait de savoir où on en est genre je travaille j'ai pas que ça à foutre il faut que je voie le carnet pour avoir une idée mais bon si c'est les parents qui font l'éducation directement ils ont pas besoin de notes par contre ils vont corriger beaucoup ils vont corriger énormément mais la correction sera pas vécue comme une punition et donc sa fille qui l'a élevée comme lui et qui a été particulièrement douée a écrit la méthode Arthur où elle explique aussi son expérience et je parlais que vous aviez jamais entendu parler de lui parce que Arthur Ramiandrizoa dans un pays comme la Finlande l'Islande la Suisse ou Singapour il est minimum consultant au ministère minimum on lui dit mais comment on pourrait faire parce que lui tout le sujet de son livre c'est de dire je n'étais pas spécial tout le monde pourrait le faire c'est vraiment ça son point de vue alors évidemment ça se discute mais lui c'est ce qu'il défend dans son bouquin c'est une méthode reproductive sinon j'aurais pas écrit un livre je vous aurais juste dit je suis très bon et puis c'est terminé et puis là vous avez Esther Okadé qui part sur un PhD à 14 ans nigérienne pareil à la maison et ensuite école à distance et elle avait des problèmes faut pas croire que c'est des gens qui ont tracé tout droit c'est juste que la gestion de leurs problèmes a renforcé leur confiance en eux parce que l'attention qu'ils ont reçue de leurs parents dans la gestion de leurs problèmes a renforcé leur confiance en eux et en fait les a rendus convaincus de ce qu'ils pourraient absorber n'importe quel problème ça c'est l'idéal quand vous avez un enfant que vous avez réussi à convaincre du fait qu'il arrivera à gérer n'importe quel problème il a été conscient du fait qu'il avait un problème qu'il avait du mal à apprendre telle ou telle chose et il a été conscient du fait qu'il a avalé l'obstacle alors là vous avez créé quelque chose de puissant parce que vous avez créé un précédent comme pour le rat où il se dit bon je vais tenter 96 heures donc ça c'est un cas légendaire en neurosciences c'est Phineas Gage un employé du chemin de fer qui creusait une mine avec une barre à mine c'est ça qu'on appelle une barre à mine et elle a fait une étincelle il avait mis de la dynamite au fond du coup le trou est devenu un canon ça lui a fait passer la barre au travers de la tête donc là vous voyez sa lésion et il a survécu mais son comportement a complètement changé parce que là vous voyez pas une ablation presque mais pas de tout le lobe frontal mais en tout cas une énorme lésion du lobe frontal et le lobe frontal est très important dans la régulation du comportement dans l'inhibition donc vous avez deux façons de voir le comportement vous avez l'inhibition de ce qu'il ne faut pas faire et beaucoup de psychologues développementaux pensent que c'est l'alpha et l'oméga de l'apprentissage et de l'âge adulte apprendre à inhiber c'est vrai la première chose que vous dites à un enfant c'est non pas les doigts dans la prise pour un enfant mettre les doigts dans la prise c'est possible non mais pour un adulte il ne faut pas le faire donc c'est inhiber 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 savoir marcher c'est inhiber les comportements qui sont parasites ce que vous avez vu en BMX tout à l'heure c'était de l'inhibition il faut être capable d'inhiber sa peur de tomber le mauvais comportement le mauvais coup de guidon etc c'est comme sculpté alors vous taillez un comportement impeccable en enlevant quoi et c'est vrai qu'en un sens se développer c'est apprendre à inhiber c'est la formule du psychologue développementaliste Olivier Houdet qui était professeur mais en réalité c'est les deux qui sont importants pour la créativité il faut être capable de désapprendre il faut être capable aussi de voir les choses sous un oeil neuf d'être un enfant de conserver son enfant intérieur la métaphore du petit prince de Saint-Exupéry c'est en maîtrisant les deux qu'on est bon en maîtrisant la capacité à sortir des sentiers battus et la capacité à faire exactement ce que l'on veut d'ailleurs les excellents en jazz comme Miles Davis ou autres je vous ai dit au début de la conférence le jazz ça absorbe les mauvaises notes la tolérance du jazz aux mauvaises notes est infiniment plus grande que la tolérance de la musique classique aux mauvaises notes enfin aux fausses notes mais en réalité les plus grands du jazz comme Kate Jarrett etc. sont capables d'avoir la tolérance du classique et d'avoir l'improvisation du jazz et d'être capables d'aller explorer des harmoniques ailleurs comme dans le jazz en particulier la gamme diatonique européenne entre guillemets on sait en neurosciences qu'elle est artificielle on croit que ce sont des enchaînements des progressions qui sont naturelles on sait en neurosciences notamment avec les travaux de Petr Janata à l'université de UC Davis montre qu'en fait elle est acquise elle est apprise c'est une harmonie qu'on apprend qui nous plaît parce qu'on a été exposé à cette harmonie et les enfants qui ont été exposés à d'autres harmonies trouvent des progressions que nous on trouve fausses correctes donc c'est ce que disait Richard Francis Burton comme je vous l'ai dit à la question tout à l'heure il ne saurait savoir celui qui ne saurait aussi des savoirs donc Richard Francis Burton 29 langues couramment explorateur agent secret hypnotiste grand maître d'escrime diplomate géographe un personnage incroyable et très grand poète aussi immense poète du coup ça nous amène au psychédélique là ce que vous voyez c'est la préparation de l'ayahuasca donc ça veut dire littéralement l'hyane de rêve chez les nahuatl et l'ayahuasca alors c'est fascinant c'est en train d'être étudié en application clinique concrètement c'est de la diméthyl tryptamine donc la DMT qui est produite par la glande pinéale l'épiphyse on dit maintenant la glande pinéale c'est l'aspect plus mystique c'est clairement un chakra en particulier chez les yogis pour les yogis la glande pinéale c'est le chakra qui vous divinise entre guillemets quand elle est activée vous atteignez un niveau de spiritualité élevé et vous n'avez plus peur de la mort c'est ce que les yogis rapportent quand ils méditent suffisamment sur ce chakra les yogis s'empressent de dire qu'ils considèrent que la prise d'une molécule pour l'activer n'est pas correcte dans le sens où ça vous amène la prise d'une boisson ça vous emmène très haut et ça vous fait retomber après c'est le point de vue que prennent les maîtres du yoga ils vous disent nous on préfère l'atteindre par la méditation parce que ça ça vous emmène très haut et vous retombez après c'est pas quelque chose d'agréable de retomber mieux vaut être dans cet état en permanence mais c'est vrai que quand on teste l'ayahuasca et en l'occurrence je l'ai testé vous n'avez plus aucune peur de la mort ou de la souffrance ça n'existe plus vous avez aussi une dissociation je vous ai parlé de l'association l'association en écriture neuromarketing café musique etc ben en fait ces psychédéliques ils procèdent à l'inverse ils créent une dissociation ils vous désinstallent des choses en fait c'est ce qui les rend dangereux d'ailleurs c'est ce qui peut les rendre dangereux mais ils créent une dissociation et en particulier j'ai parlé de Phineas Gage son comportement sans le lobe frontal son comportement avait un côté animal c'est à dire qu'il voyait une nana il lui mettait la main au cul il avait son argent il le dépensait tout de suite un animal se projette pas dans le futur encore il a beaucoup de mal à inhiber il peut il a des comportements précis chez l'animal mais l'inhibition est beaucoup plus dure chez un animal le cortex frontal il est d'ailleurs le cortex frontal il est inhibé quand on boit d'alcool c'est pour ça qu'on disait in vino veritas quand on est quand on est alcoolisé on est désinhibé bien Phineas Gage il était un peu tout le temps alcoolisé avec d'autres aspects son comportement bien sûr notamment sur la planification des dépenses comme je vous l'ai dit etc et bien sous-psychédélique c'est un autre aspect de la désinhibition c'est pas le même c'est pas une ivresse alcoolique mais c'est une ivresse qui peut être dangereuse dans le sens où vous perdez votre esprit critique et les yogis disent qu'en fait alors pas que les yogis les soufis aussi quand ils font de la métaphysique vous dites voilà qu'est-ce qui se passe après la mort selon eux donc là attention on n'est plus dans les sciences enfin si dans l'aspect anthropologique je vous parle de ce qu'ils rapportent je vous dis pas que c'est vrai je vous dis pas de croire à ça je vous dis que c'est ce qu'ils rapportent anthropologiquement parlant et bien ce qu'ils rapportent c'est que selon eux l'expérience dite d'enfer ou de paradis après la mort c'est en gros après la mort on perd notre esprit les yogis appellent ça de discrimination la capacité à faire la part des choses en gros on est sous une sorte d'hyper-hypnose la moindre suggestion passe dans notre tête c'est exactement ce qu'on ressent quand on est sous ayahuasca la moindre idée si elle est négative ça se produit devant nous si on pense à un monstre on le voit on est dedans du coup on peut faire ce qu'on appelle un bad trip et un bad trip c'est très très désagréable c'est même dangereux et bien pour les yogis c'est ça l'enfer après la mort on perd notre esprit discriminatoire si vous voulez selon eux et nos habitudes négatives nous plombs dans un état hautement inconfortable que les traditions auraient appelé enfer d'où toujours selon les yogis l'idée des péchés capitaux la colère si on a une propension à la colère oulala de l'autre côté après la mort avoir un esprit coléreux c'est pas du tout bon sous ayahuasca je vous confirme qu'avoir un esprit coléreux c'est pas bon c'est un des premiers trucs que ça vous apprend ne pas avoir un esprit coléreux parce que être coléreux et prendre de l'ayahuasca très 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 mauvaise idée c'est un truc que vous souhaitez pas à votre pire ennemi parce que là vous allez être dans un état psychologique ultra amplifié que vous ne souhaiteriez vraiment pas à votre pire ennemi et qui pourrait s'apparenter aux descriptions qu'on a de l'enfer par contre si vous avez un esprit gavé de choses positives et plaisantes alors là ça va être le paradis ça va être vous allez imaginer des vallées des trucs magnifiques volés tout ce que vous voulez imaginez un rêve lucide en plus puissant et avec encore plus de sensualité et vous avez l'idée que ce soit vous imaginez une nourriture parfaite boum ça se produit devant vous vous imaginez un paysage parfait ça se produit devant vous vous imaginez un destin une histoire parfaite ça se produit devant vous c'est assez incroyable donc du coup c'est l'aspect mais c'est dur à maîtriser c'est bien ça l'idée c'est une boisson c'est une épreuve l'ayahuasca c'est pas du tout récréatif c'est une épreuve initiatique donc une épreuve comme aller chasser quelque chose etc c'est une épreuve de passage dans la vie adulte c'est pas du tout un truc récréatif d'ailleurs ça ne produit aucune addiction mais ça présente des risques réels évidemment d'où l'importance pour les chamanes de le faire en présence d'un chaman qui l'a déjà fait plusieurs fois qui sait dans quel état on peut se trouver etc et c'est vrai que ces images c'est un peu ce qu'on voit parce que les psychédéliques ont tendance à désinhiber notamment vous savez le cortex occipital il révisent en permanence et quand on prend certains dissociatifs comme du LSD ou comme de l'ayahuasca on voit les révisions caléidoscopiques du cortex entorinal on les voit on n'est pas censé les voir le cortex les fait mais on ne les voit pas consciemment quand vous prenez ça vous les voyez donc on voit des formes un peu fractales vous savez ces images les motifs cachemire sur les cravates des trucs là ça c'est typiquement ce qu'on voit c'est pour ça que c'était si populaire à l'époque psychédélique dans les années 60-70 parce que les gens qui avaient pris du LSD aimaient montrer s'habiller avec ça bon donc toutes ces formes là au passage elles constituent une sorte d'écriture dans le sens où ces motifs de perles que vous voyez c'est pas vraiment fait pour la vie sans ayahuasca c'est à dire ça c'est des plans c'est des cartes ça représente des visions que vous avez sous ayahuasca c'est limite des cartes c'est limite des orientations des conseils donc vraiment des cartes vous êtes perdu dans un trip visualisez telle forme et tel enchaînement de formes et ça va bien se passer je ne sais pas trop comment vous le décrire quand vous êtes sous ayahuasca on vous donne une plume par exemple si jamais vous partez en bas de trip vous regardez la plume ça peut vous calmer ça marche pour de vrai donc bon c'est des expériences par essais-erreurs qu'ils ont faites pendant plus de 5000 ans et bon ça fonctionne comme ça ils ont acquis une certaine compétence là-dedans et du coup ces schémas de perles qui nous semblaient très triviaux qui nous semblent très simples en fait codent pour quelque chose qui n'est pas du tout simple qui n'est pas du tout trivial et qui est une connaissance initiatique des chamans c'est à dire que quand je dis connaissance initiatique c'est à dire que le sens profond de ce qu'il faut faire avec n'est pas forcément révélé tout de suite ils vous l'apprennent vous avez fait un certain nombre d'expériences des preuves de l'ayahuasca ils vous disent voilà maintenant tu vas voir telle forme et ensuite pense à telle autre derrière et tu verras ce qui va se passer etc donc c'est vraiment des cartes de quand tu es dans le monde des esprits parce que pour eux l'ayahuasca ça amène dans le monde des morts et les égyptiens pratiquaient des choses similaires on sait que les égyptiens pouvaient extraire de l'ADMT de l'écorce de l'acacia voilà certains acacia produisent de l'ADMT donc d'iméthyltryptamine comme je vous l'ai dit l'hormone qui est produite par la glande pinéale quand on rêve c'est une hormone qui est produite quand on rêve et qui est hautement dissociative donc dissociative ça veut dire quoi notamment c'est-à-dire que vous êtes incapable de faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre c'est d'où l'idée traite ton ennemi comme toi-même etc parce que si vous êtes très en colère contre quelqu'un c'est vous qui le subissez sous ayahuasca parce que comme vous êtes dissocié si vous détestez quelqu'un si vous avez envie que quelqu'un souffre c'est vous qui souffrez d'où la fameuse phrase de Bouddha être en colère c'est comme boire du poison et espérer que ce soit l'autre qui s'empoisonne c'est très très valable sous les dissociatifs parce que sous les dissociatifs d'où leur nom la première chose qui vous arrive c'est que vous perdez votre notion d'identité personnelle alors évidemment les chamanes disent c'est votre ego donc c'est quand vous êtes en méditation vous devez avoir plus aucune frontière entre vous et le reste de l'univers et c'est ce que produisent les dissociatifs mais selon les chamanes et les yogis c'est aussi ce que produit la méditation sans prendre de trucs donc je ne vous recommande pas du tout d'en prendre je ne pense pas que tout le monde devrait en prendre premièrement pas du tout mais je pense que c'est une tradition qui mérite d'être préservée ça c'est vrai c'est une tradition qui a une valeur complètement sous-estimée qui a des intérêts en psychiatrie réels notamment pour les troubles bipolaires et les dépressions et qu'on a évidemment avec notre complexe de supériorité comme avec les Incas tout à l'heure vous avez montré les Incas on croyait qu'ils n'avaient pas d'écriture en fait ils en avaient une on a méprisé tout ça en fait c'est beaucoup plus subtil et avancé la continuité de la tradition chamanique vraisemblablement c'est une hypothèse on se demande comment c'est possible que des peuples qui ont migré à travers autant de territoires parce que les indiens d'Amérique on les appelle indiens parce que Christophe Colomb croyait partir en Inde c'est pour ça qu'on les appelle indiens c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aussi une dinde une dinde c'est un coq d'inde pendant très longtemps on disait un coq d'inde c'était ce qu'on trouvait en Inde c'est à dire chez les indiens c'est à dire au Québec dans le Maine etc. encore aujourd'hui les Québécois appellent le maïs le blé d'Inde et bien on croyait donc ces indiens mais en fait ils venaient de Sibérie c'est des peuples c'est des migrations qui sont passées par la Sibérie par le détroit de Béring à l'air glaciaire par l'Alaska et donc ce sont des peuples qui ont un héritage génétique plutôt sibérien-asiatique et donc on pense que la continuité de la tradition chamanique ce serait au départ les premiers chamanes touraniens donc sibériens si vous voulez prenaient de la manie de Tumouche la manie de Tumouche est un dissociatif puissant alors il faut très bien la doser c'est très dangereux n'essayez absolument pas de le faire mais elle contient des dissociatifs comme le musimol c'est pour ça d'ailleurs que vous avez plein de dans l'Ewis Carole dans le Alice au Pays des Merveilles le champignon qui vous fait grossir c'est dans Super Mario aussi ça vient d'Alice au Pays des Merveilles mais dans Super Mario vous avez un champignon qui vous fait grossir bon et bien ça c'est effectivement l'expérience qu'a un chaman quand il prend de la manie de Tumouche alors en anthropologie on sait que les chamanes en prenaient tellement que leur foie s'habituait et du coup leur urine contenait assez de musimol pour shooter quelqu'un donc ils faisaient des breuvages initiatiques à base de lait de chèvre d'urine et de baies écrasées sans dire qu'il y avait leur urine dedans ouais bon on est à l'âge de pierre je vois que vous faites la gueule et tout mais bon voilà c'était quand même une autre époque et on buvait ça et on parlait avec les ancêtres quoi et ensuite l'idée c'est que quand ils se sont déplacés en Amérique du Nord ils emportaient des amanites avec eux séchés ça se sèche très bien et puis quand ils n'en avaient plus et qu'ils n'en avaient plus sur place ils se faisaient un nouveau trip et dans le trip ils avaient une apparition des esprits qui leur disait ça c'est l'aspect anthropologique qui leur disait voilà la nouvelle plante que tu vas devoir prendre alors ça peut être un cactus c'est le peyote le peyote c'est la mescaline qui est aussi hautement dissociative et puis sinon ça peut être l'ayahuasca donc la DMT etc et vous avez sinon d'autres rites qui ne prennent pas de molécules même chez les indiens chez les navarros par exemple c'est la quête de la vision c'est comme ça qu'il appelle vous restez trois jours et trois nuits sans boire et sans manger au pied d'un arbre donc vous êtes pas loin de la mort trois jours sans boire mais voilà sans rien faire et c'est censé détruire votre égo d'où ma dernière slide en fait alors ça c'est Satguru très connu sur internet grand maître yogi en fait Satguru ça veut dire le vrai gourou le titre de gourou pour les indiens c'est très sérieux vous savez en occident c'est une insulte quand on dit que quelqu'un est un gourou en Inde c'est un compliment c'est supérieur à amiral vous appelez quelqu'un entre appeler quelqu'un amiral ou appeler quelqu'un gourou gourou est au dessus mais en réalité le titre que le yoga classique lui donne c'est yogi raj yogi raj ça veut dire roi du yoga roi yoga donc raj le roi et d'ailleurs c'est dans la racine proto-indo-européenne c'est la racine roi et raj c'est la même racine et Sadguru recommande une méditation en particulier puisque je vous ai parlé d'association je vous ai parlé d'apprentissage je vous ai parlé de répétition je vous ai parlé de conditionnement avec avec notamment le conditionnement odeur café marque association etc en conclusion il ne saurait savoir celui qui ne saurait pas dé savoir toute la philosophie du yoga selon Sadguru se résume à ce que vous aviez dit quand vous avez posé la question à être capable de désinstaller tout ça tout ce qu'on a appris tout ce qu'on a associé toutes les expertises tout le cerveau excellent l'excellence de l'excellence c'est la capacité à pouvoir tout effacer si on le souhaite et pour ça lui recommande une pratique de méditation qui est la répétition des phrases je ne suis pas le corps je ne suis même pas l'esprit et en répétant ça avec certaines inspirations je ne suis pas mon corps et je ne suis même pas mon esprit et bien on atteint un certain niveau de dissociation qui est considéré comme la première marche de l'accomplissement spirituel dans le yoga mais en fait aussi étrangement dans beaucoup de de traditions spirituelles les soufis aussi et en particulier la capacité à naviguer dans la mort c'est à dire à ne pas se faire dominer par son esprit après la mort parce que c'est ça pour les yogis l'enfer se faire dominer par son esprit après la mort c'est à dire le corps est mort mais l'esprit reste l'esprit dans le sens l'ego les mécanismes les répétitions lui il appelle ça les tendances la tendance à la dépression la tendance à la colère la tendance à ceci la tendance à cela ou la tendance à la luxure que c'est vous voyez ça des péchés capitaux dans les religions abrahamiques qui vous disent ces péchés vous les pratiquez ça vous envoie en enfer direct il y a une façon de le voir qui est la façon qui est de dire voilà il y a quelqu'un qui va t'attraper et puis qui va te mettre dans une case parce que tu as pratiqué la luxure ou la colère leur façon de voir ça c'est où il n'y a personne qui va te prendre c'est ton esprit tout seul qui va se mettre dans un état qui est désagréable et je te recommande donc de le dominer avant que tu n'entres dans l'état où ton esprit critique ne pourra plus fonctionner parce que dans ce cas là tu seras dans une situation désagréable quelque temps quelque temps quand vous êtes dissocié vous n'avez pas de notion du temps donc quand on parle d'enfer éternel etc quand vous êtes sous ayahuasca vous avez l'impression que ça dure une éternité vous n'avez plus aucune notion du temps la capacité de mesurer le temps pour le cerveau disparaît donc ça aurait pu durer 100 ans pour vous vous rendez même plus compte donc l'idée d'un enfer éternel pour Sadguru et pour d'autres personnes même chez des grands maîtres soufis c'est cette idée là c'est l'idée de se retrouver dans un bad trip en n'ayant plus de notion du temps c'est pas quelque chose d'agréable c'est pas quelque chose que vous souhaitez et on vous souhaite au contraire d'atteindre un état où vous contrôlez parfaitement ces tendances et ces associations pour les dominer et pour ne plus être dominé par elles et bien c'est là dessus que je vais conclure parce que j'ai commencé par comment devenir un bon élève en installant précisément des comportements et je voulais terminer sur comment devenir en fait un très mauvais élève en désinstallant tout et la boucle est bouclée merci beaucoup merci merci Idriss Aberkane quelques minutes ça va dépendre du public on peut se prendre les 30 minutes prévues mais ça nous fera déborder un petit peu de l'horaire merci beaucoup pour cette prestation formidable seulement pour revenir un petit peu au terre à terre je voudrais savoir à quelle image est associée le message des cerveaux qui bougent sans arrêt sur l'écran pendant la conférence c'est pas moi qui l'ai mis c'est le Ludilab donc c'est à eux qu'il faut le demander je trouve que c'est distrayant aussi mais oui désolé pour ça mais c'est le Ludilab qui les a mis pour le côté exploratorium bon maintenant vous avez été hypnotisé par ces cerveaux d'argent qui bougent là mais j'avoue honnêtement pardon Jean-Michel mais moi j'aurais pas aimé regarder ces trucs bouger en permanence mais l'avantage c'est qu'au bout d'un moment vos neurones ils font ce qu'on appelle de l'adaptation normalement au bout d'un moment ils ne le voient plus enfin presque plus ils sont capables de l'effacer donc j'espère que ça a été votre cas alors moi j'ai plusieurs questions en une on nous dit qu'a priori le cerveau on n'utilise que 10% alors ça déjà est-ce que c'est vrai comment ça se mesure et si on utilisait admettons 80 ou 100% ça pourrait imaginer quoi alors téléportation ou des trucs comme ça enfin le coût des 10% c'est vrai et faux donc si vous êtes un bon élève le truc tarte à la crème c'est de répondre c'est faux c'est de la bullshit c'est un mythe en neurosciences c'est vrai mais c'est pas tout à fait toute la vérité notre cerveau est très optimisé il fonctionne très bien et quand on dit 10% vous savez en fait l'idée des 10% elle est venue de la vulgarisation d'un vrai psychologue très sérieux qui s'appelle William James qui a dit précisément il a dit la plupart des gens vivent dans un espace très confiné de leur potentiel mental ça c'est exact ça c'est tout à fait exact mais il a dit ça lui après bon les mecs à la radio américaine 20 ans plus tard ils ont voulu trouver une punchline et ils ont dit on n'utilise que 10% de notre cerveau et ça veut rien dire parce que 10% c'est quoi c'est l'énergie maintenant notre cerveau énergétiquement il est enfin par rapport à ses capacités de calcul les super ordinateurs qui commencent à approcher certaines fonctions du cerveau certaines fonctions pas tout le cerveau certaines fonctions comme la reconnaissance par exemple la reconnaissance d'image je vous donne un exemple Google crame en énergie serveur pour la pertinence d'une requête par exemple vous tapez pizzeria pizzeria aux herbiers Google pour répondre à cette requête pour vous envoyer la requête crame une quantité d'énergie phénoménale les serveurs vont pomper des kilowattheures pour que la requête soit pertinente quand vous mettez pizzeria aux herbiers essayez ça sur Bing essayez ça sur Google pour comparer Google se présente comme une société d'intelligence artificielle aujourd'hui pour essayer de copier quelques fonctions du cerveau il faut des des mégawattheures en fait il faut des mégawattheures et notre cerveau bon c'est autour de 20 watts c'est plus par coeur mais ça doit être ça c'est une ampoule électrique concrètement donc c'est ultra optimisé on n'utilise pas que 10% donc je vous donne toute la nuance parce que voilà si j'étais juste en mode vulgarisation classique je dirais non c'est juste faux on n'utilise pas que 10% de notre cerveau terminé mais c'est plus compliqué que ça comme je vous le disais c'est pas le cerveau qu'il faut voir c'est les actions potentielles par exemple il y a un concept en neurosciences qu'on appelle la kinesphère alors la kinesphère ça se définit comme tous les endroits que je peux atteindre avec ma main en gardant un pied collé au sol donc imagine vous collez ce pied au sol puis tous les endroits que je peux atteindre avec ma main c'est ma kinesphère après vous pouvez définir la kinesphère de façon plus avancée en disant la danse et tout mais pour simplifier tout ce que je peux atteindre avec ma main en ayant un seul pied collé au sol bon c'est ma kinesphère bah j'utilise beaucoup moins de 10% de ma kinesphère tout ce que je peux faire je ne sais pas me tenir sur un pied faire une pointe un salto enfin le salto le pied est décollé mais tous les mouvements qu'on peut faire dans notre vie c'est infiniment plus grand que les mouvements qu'on va faire vous avez vu ça avec la démonstration BMX de tout à l'heure avec le mec qui arrive à faire 5 dessins en même temps si vous essayez de faire le rapport de tous les gestes que vous pourriez faire dans votre vie sur les gestes que vous allez vraiment faire bah là c'est même pas 10% c'est même pas 1 pour 1000 c'est même pas 1 pour 10 000 et là c'est vrai alors pour l'esprit c'est pareil si vous faites le ratio de toutes les pensées que vous auriez pu avoir tous les états mentaux que vous auriez pu avoir par rapport à ceux que vous aurez dans votre vie c'est même pas 10% donc en fait le mythe des 10% si vous dites 10% c'est faux soit c'est oui qu'est-ce que ça veut dire 10% est-ce que c'est l'énergie est-ce que c'est le nombre de neurones etc mais s'il faut que ce soit si vous voulez que ce soit vrai il faut prendre 1 pour 1 milliard si vous voulez que ça devienne une affirmation vraie alors c'est même pas 10% c'est 1 pour 1 milliard si les pensées que je pourrais avoir les théorèmes que je pourrais démontrer les inventions que je pourrais avoir mais même Léonard d'ailleurs Léonard sur son lit de mort il a dit que Dieu me pardonne d'avoir fait si peu de ma vie Léonard de Vinci le mec qui a écrit le codex Atlanticus qui a fait toutes ces découvertes ces peintures il a dit que Dieu me pardonne d'avoir fait si peu de ma vie donc si même Léonard se dit ça oui on peut dire que nous n'utilisons qu'une toute petite partie de notre potentiel c'est comme ça qu'il faut le dire mais 10% de notre cerveau ça c'était une invention d'animateur radio dans les années 20 mais ce qui est dingue c'est qu'aujourd'hui comme voilà un vulgarisateur veut tout de suite vous donner la réponse conditionnée classique non c'est juste faux mais du coup il vous cache l'aspect philosophique supérieur qui était voulu par William James qui était un immense psychologue William James est un des pères de la psychologie moderne et il est très cité en neurosciences qui lui disait c'est exact que les humains n'occupent qu'une faible partie de leur potentiel et ça c'est vrai oui je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des expériences du professeur Péoc sur les interactions entre des poussins et un ticoscope et les expériences qu'il a menées après avec des humains sur le même principe je ne sais pas si vous connaissez alors je vous avoue que je ne les connais pas alors le ticoscope c'est un robot qui fait des mouvements aléatoires auxquels on met un crayon et on le met sur une grande feuille de papier d'une assez grande envergure et il y a des poussins qui sont dans un coin et en fait il s'arrange pour que les poussins prennent le robot pour leur mère et au bout d'un moment le ticoscope fait des tracés aléatoires et au bout d'un moment les tracés sont plus condensés à côté des poussins c'est-à-dire que les poussins arrivent à faire venir le robot vers eux donc il a continué les expériences un peu plus tard avec des humains et ça ne marchait pas du tout il n'arrivait pas les humains n'arrivaient pas à contrôler la machine donc il les a mis à dormir et donc ils faisaient avancer le robot qui faisait du bruit et au bout d'un moment certaines personnes en dormant arrivaient à repousser le robot mais les expériences ces expériences sont controversées pour certains mais par exemple les éthéticiens n'ont jamais réussi à débunker ces expériences alors c'est toujours fascinant de regarder à quel point certaines mêmes armées ont mené des expériences sur le paranormal par exemple je vois deux aspects je ne la connais pas cette expérience mais je vois deux aspects dans l'expérience que vous me décrivez d'abord l'interaction robot-animal alors ça il y a plein d'expériences qui montrent que les interactions robot-animal versus robot-humain on est des animaux mais différents donnent des résultats différents pour plein de raisons parce que les humains ont une sorte de théorie de l'esprit ils attribuent au robot des intentions alors l'interaction entre un singe un chien un robot ou un humain et un robot toutes choses égales par ailleurs donnent des résultats très différents parce que nous on attribue des intentions différentes au robot en fait on projette donc ça alors là c'est des expériences classiques qui sont admises dans la communauté maintenant il n'y a aucun problème à parler des pays qu'on fait des pays parce que c'est des états qui ont fait des expériences sur le paranormal les soviétiques par exemple étaient fascinés par la télépathie et ils ont mené plein d'expériences là dessus dont on a les traces qui les ont menées mais on n'a pas les résultats où ils sont partiels puisque bon c'était l'effondrement de l'URSS mais ils ont mené plein d'expériences sur la capacité notamment à la télépathie entre les sous-marins les américains en ont mené aussi dans le programme MK Ultra c'est déclassifié ça le programme MK Ultra donc MK c'était pour Mind Control avec un K en référence au fait qu'ils avaient notamment pris les scientifiques allemands c'est dans ce qu'on appelait l'opération Paperclip qui est déclassifiée aussi c'est officiel les américains ont exfiltré d'anciens chercheurs nazis notamment Werner Van Brand Werner Van Brand c'est le père du programme spatial américain bon bah c'était un nazi encarté qui a employé de la main d'oeuvre concentrationnaire mais c'était le meilleur donc les américains l'ont exfiltré et encore une fois c'est même plus controversé c'est admis ça a été fait comme ça c'était la guerre froide bah dans ce contexte là vous aviez chez les chercheurs nazis des ésotéristes mais péter des ésotéristes comme Himmler etc Himmler il était à fond dans la société de Tulley tous ces trucs là et eux alors eux ils étaient chauds pour faire des expériences sur les expériences de mort imminente sur la télépathie il y a un film qui parle de ça qui s'appelle Les hommes qui regardent des chèvres The Man Who Stare at Goat avec Georges Clonet qui raconte l'histoire de ce programme aux Etats-Unis qui a vraiment existé où ils ont payé des gens pour essayer de tuer des chèvres à distance ça n'a pas marché mais ils ont essayé ils ont essayé d'entraîner des gens à passer à travers des murs etc tout ça sur la base de fait que certains yogis certains maîtres soufis ou d'autres ont écrit que c'était possible ont écrit qu'ils l'avaient fait que c'était possible etc là on n'est plus dans la science on est dans le si on est détaché on est dans l'anthropologie c'est à dire eux disent qu'ils l'ont fait vous lisez Les soufis par Idriche Char je m'appelle Idriche en référence à Idriche Char il a écrit un grand ouvrage de référence anthropologique où il se détache il était maître soufis mais il s'en détache je vous donne quelques observations reproductibles de ce que les gens ont témoigné il y avait des témoins voilà ce qu'ils ont dit voilà ce qu'ils pensent possible et là il vous dit bah oui clairement à telle époque tel ou tel maître disait qu'il était possible de se téléporter de faire plein de trucs et automatiquement quand vous lisez ça et que vous avez un petit attrait à l'ésotérisme vous vous dites ça serait super on pourrait être très puissant on pourrait envahir des pays on pourrait faire plein de trucs changer le plomb en or tous ces trucs là et donc il y a des gens qui ont fait des recherches dessus à ma connaissance rien n'a été reproduit honnêtement je connaissais pas cette expérience en particulier vous imaginez bien qu'en conférence publique je préfère vous dire tout de suite que je suis complètement neutre vis-à-vis de ces expériences et que je vais pas vous donner d'avis plus avant mais que cette neutralité anthropologique que j'ai adoptée et celle que je vous conseille d'adopter vis-à-vis de ces expériences en tout cas factuellement des pays ont consacré des pays rationalistes des pays scientifiques ont consacré des crédits et des moyens pour explorer ces domaines là et continuent à le faire d'ailleurs au Japon ils continuent à travailler sur des questions de télépathie de télétransport aux Etats-Unis aussi il y a encore des programmes de recherche évidemment qui font l'objet d'attaques de controverses logiques puisque les gens se disent pourquoi vous dépensez de l'argent pour ça mais des exécutifs dans les gouvernements considèrent que ça mérite de s'y arrêter voilà c'est tout ce que je peux vous dire oui bonjour je voulais savoir j'ai un ami à moi qui est daltonien et je voulais savoir dans quelle partie du cerveau ça situe toutes ces couleurs et tout ça comment ça se fait qu'il voit des couleurs différentes de nous alors la plupart des daltoniens c'est dans la rétine que ça se passe il y a un cône d'une couleur qui manque qui n'est pas exprimé donc la rétine ne peut pas reconnaître telle ou telle couleur vous avez beaucoup d'animaux qui sont entre guillemets daltoniens alors rappelez-vous la rétine c'est un bout de cerveau donc techniquement ça se passe dans le cerveau vu que la rétine c'est du cerveau visible c'est ça qui est complètement dingue d'où l'hypnose d'où plein de trucs vous avez un accès direct au cerveau par la rétine mais pas que par la rétine cela dit l'oreille il y a le tympan entre les deux quand même là c'est vraiment la rétine c'est un bout de cerveau donc vous avez des animaux qui sont daltoniens par exemple beaucoup de gens se demandaient comment le tigre pouvait être efficace comme prédateur en étant orange en fait c'est simplement que ces proies ne voient pas le orange donc pour les proies du tigre c'est vert si vous faites une caméra qui représente comment les proies du tigre le voient c'est vert et donc là pour le coup il est très très bien camouflé mais pour nous qui ne sommes pas des proies normales du tigre il peut nous bouffer s'il veut mais il ne va pas survivre en nous mangeant parce qu'on reste malgré tout la proie la plus dangereuse dans le sens où on est un animal qui se venge les gazelles elles ne font pas un syndicat des gazelles pour buter les lions nous si un lion si un lion nous mange on va organiser une battue pendant 6 mois pour le retrouver donc c'est très dangereux pour un prédateur de cet acquis à l'humain les requins on en bute 300 millions par an c'est pas pour se venger mais si jamais il y en a un qui nous bouffe on va le faire pareil pour les crocodiles etc bon il n'y a aucun animal qui peut survivre en mangeant des humains aucun du coup le tigre c'était pas grave que nous on reconnaisse qu'il était orange bonsoir merci pour cette super conférence j'ai une question sur la taille des cerveaux au niveau des animaux notamment je pense aux éléphants aux orques qui sont très 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 intelligents mais aussi aux insectes type abeilles fourmis qui sont aussi très intelligents et s'il y avait un impact et comment l'expliquer merci alors très intéressante question les orques épaulaires ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre je ne connais plus les chiffres mais je me hasarderais à vous dire que ça part sur 3 kilos ou 2 kilos 5 un truc comme ça après il n'y a pas que l'aspect gros en termes de poids alors par exemple l'homme de Néandertal avait une boîte crânienne supérieure à la nôtre donc l'homme de Néandertal c'était 1,8 ou 1,5 je ne sais plus nous c'est 1,3 donc en tout cas si c'est 1,5 pour Néandertal je ne me rappelle plus très bien 1,5 c'est sûr c'est peut-être 1,8 je me suis peut-être gouré mais voilà si c'est 1,5 contre 1,3 c'est quand même plus gros que nous après il y a la question du caractère circonvolué c'est-à-dire chiffonné je vous ai dit je vous ai dit le cerveau c'est 3 feuilles à 4 en termes de surface mais c'est chiffonné parce que mathématiquement chiffonné une feuille c'est la meilleure façon de mettre un maximum de surface dans un minimum de volume c'est pour ça qu'on le fait quand on jette un papier à la corbeille ça permet de mettre le maximum de surface dans un minimum de volume et c'est pour ça que notre cerveau est chiffonné mais d'une certaine façon qu'on appelle des sillons c'est circonvolué par exemple il y a un sillon j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure il y a un sillon très important dans le cerveau qui s'appelle le sillon intrapariétal il est là sulcus en latin c'est sillon sillon intrapariétal gauche donc là c'est sur la gauche et je vous ai dit comme c'est des routes commerciales le sillon intrapariétal gauche il est entre le cortex visuel et le cortex moteur qui est ici ça c'est le sillon moteur et il est entre les deux donc c'est vraiment de la géopolitique lui il est parfait pour coordonner l'œil et la main mais en fait il est très bon pour les mâtes aussi le sillon intrapariétal gauche si vous avez une lésion dessus votre capacité à compter va être très perturbée vous aurez une dyscalculie très certainement vous pourrez compter quand même il y a des moyens de détourner comme avec on a vu Bachirita à la langue mais vous aurez une dyscalculie pour revenir à l'orché polar à l'éléphant à la baleine la baleine bleue c'est le plus gros cerveau ils ont des cerveaux beaucoup plus gros que le nôtre c'est vrai donc c'est pas seulement cet aspect là c'est des animaux très intelligents bien sûr les orquées polaires sont capables d'apprendre un langage d'ailleurs ils ont des accents dans leur communication selon les régions d'où ils viennent ils ont des accents régionaux ils sont capables de compter ils sont capables de faire de l'arithmétique et puis de plein d'autres aspects puis après vous ajoutez à ça leur vision par écho par sonar pour ça qu'on sait que les dauphins aiment bien les femmes enceintes c'est pas une légende les dauphins sont très curieux des femmes enceintes parce qu'ils voient le bébé ils font une échographie quasiment c'est pas quasiment ils sont capables de voir la réflexion d'ondes acoustiques donc quand ils envoient une onde acoustique dans l'eau et qu'une femme enceinte se trouve dans l'eau ils vont voir une image du bébé à l'intérieur du ventre donc évidemment ça c'est des sens qui nous échappent complètement et concernant les insectes sociaux comme les abeilles c'est un méga cerveau en fait l'abeille c'est un organisme c'est un super organisme donc en fait c'est la ruche qui est intelligente les abeilles sont particulièrement intelligentes individuellement elles sont capables de faire des danses elles ont un langage qui indique elles codent avec une danse à l'entrée de la ruche où se trouvent les fleurs combien de sucre elles peuvent rapporter et comment les comment les enfin où tourner quoi en gros où elles se trouvent avec une direction et tournent à gauche tournent à droite donc oui déjà à l'échelle individuelle c'est très impressionnant mais à l'échelle collective alors là la ruche est capable de résoudre des problèmes c'est comme ça qu'on mesure l'intelligence résoudre des problèmes et elle est capable de résoudre des problèmes tout à fait intéressants comme j'explique dans une autre conférence Waze le GPS Waze vient des fourmilières en imitant la façon dont les fourmilières gèrent le trafic il n'y a pas d'embouteillage dans une fourmilière et bien Waze a réussi à faire le meilleur GPS au monde en fait les fourmis déposent une goutte de phéromone sur le sol elles sont entraînées à suivre le chemin le plus odorant qui est aussi le plus efficace quand vous avez un pique-nique vous voyez les colonnes de fourmis qui se forment on appelle ça la stigmergie c'est un algorithme où en fait chaque fourmi dépose une goutte de phéromone comme le petit pousset sauf que la goutte elle a une durée de vie donc en plus s'il y a un obstacle et bien les gouttes vont s'évaporer et en fait elles sont entraînées à suivre le chemin le plus parfumé donc au début elles déposent des gouttes dans tous les sens et ensuite jusqu'à la nourriture et ensuite de retour jusqu'à la fourmilière et à force de suivre le chemin le plus parfumé elles stabilisent le chemin le plus efficace Waze a copié ça à chaque fois que vous appuyez sur le frein ils mettent un moins sur la carte et comme je vous l'ai montré ils ont cette information puisque dans la chaîne je vous ai montré ça dans la chaîne les accéléromètres et le gyroscope du téléphone sont appliqués à Taïwan l'accéléromètre de votre téléphone il sait très bien quand vous avez freiné dans votre voiture et du coup à chaque fois que vous freinez ils mettent un moins sur la carte chaque fois que vous accélérez ils mettent un plus et en agrégeant tous les moins tous les plus ils ont une carte de chaleur qui vous dit quelles sont les zones à ne pas prendre et quelles sont les zones à prendre donc Waze a été vendu un milliard à Google donc ça a une vraie valeur donc l'intelligence collective des fourmis et des abeilles est remarquable mais c'est un cerveau distribué et on a d'autres cerveaux distribués comme le cerveau des poulpes les poulpes ont des ganglions nerveux les insectes aussi ont des ganglions nerveux mais les poulpes ont des mini-cerveaux dans chacune des tentacules qui sont capables de repousser les poules quand on leur coupe un tentacule ils repoussent et bien le cerveau repousse aussi donc ils ont des cerveaux des sous-cerveaux alors que nous notre système nerveux central c'est peut-être peut-être une des explications pour lesquelles leurs neurones ne sont pas myélinisés je vous ai dit donc je vous ai montré les oligos d'androcytes ces cellules là qui qui empaquetent vous voyez comme ça qui empaquetent les axones qui empaquetent les les faisceaux neuronaux de myéline mais du coup cette structure cette façon d'empaqueter dans le système nerveux central c'est une des raisons pour lesquelles on reconstruit très très mal voire pas du tout notre système nerveux qu'il faudrait des cellules souches pour reconstruire la colonne vertébrale par exemple c'est envisageable on commence à le faire mais il faut des cellules souches à l'heure actuelle de ce qu'on connaît on sait reproduire des neurones dans le cerveau notamment dans l'hippocampe mais reproduire une colonne vertébrale sans cellules souches on sait pas le faire aujourd'hui et ça marche pas toujours les céphalopodes les poulpes notamment ont des capacités de régénération telles que certainement si leurs axones étaient myélinisés ils pourraient pas ça serait pas possible donc je vous ai dit ils ont des axones géants le calamar a un axone géant les poulpes aussi c'est leur solution pour avoir des temps de réaction rapide et être capable de régénérer leur système nerveux en même temps bonsoir merci beaucoup vous avez parlé tout à l'heure d'un autiste Asperger et j'ai moi même un de mes enfants qui est autiste Asperger et qui n'a pas trouvé son domaine d'excellence je voulais savoir si la multiplication des neuro atypiques dont on parle dans les médias si c'est quelque chose qui est environnemental si c'est des particularités de cerveau j'ai un autre enfant qui est dyslexique mais qui fait quand même des études brillantes parce qu'elle a toujours beaucoup compensé et donc j'aurais voulu savoir si ça pouvait se rapporter à une spécificité cérébrale ou si en fait on se rend compte qu'ils sont là parce qu'on a mis l'éclairage sur ces personnes si c'est récent ou pas très bonne question c'est un mélange des deux alors on va commencer par la dyslexie la dyslexie on sait de mieux en mieux la diagnostiquer il y en a plusieurs il y a des marqueurs génétiques aussi donc on a certaines dyslexies qui ont même une majorité à ma connaissance qui ont une base génétique cependant à l'époque de Mohamed Ali par exemple dont j'ai parlé au début de la conf il était dyslexique et pourtant d'ailleurs c'est un des meilleurs punchliners de l'histoire c'est lui c'est lui qui a dit à un adversaire si tu me bats en rêve tu me demandes pardon en te réveillant il avait plein de punchlines comme ça qui ont influencé le rap même l'histoire du rap mais à l'époque d'Ali la dyslexie était considérée comme de la bêtise en quelque sorte il a eu un test de QI à l'armée et à l'armée je crois qu'il avait 75 l'armée a considéré qu'il était pas intelligent alors qu'Ali en fait était supérieurement intelligent et il était tellement intelligent qu'il a négocié des otages à Saddam Hussein après sa carrière les américains l'ont envoyé en Irak négociait des otages parce qu'il était musulman et sans ses médicaments pour Parkinson parce qu'il est resté plus longtemps il avait plus ses médicaments il a réussi à négocier des otages là où les meilleurs diplomates avaient échoué donc c'était quelqu'un de supérieurement intelligent mais l'armée considérait qu'il était bête parce qu'à l'époque on savait pas faire la différence de nos jours on est conscient de ce que le système scolaire est pas du tout adapté aux dyslexiques mais on est aussi conscient du fait que c'est pas parce qu'ils sont dyslexiques qu'ils sont bêtes c'est juste que le système scolaire va leur faire prendre un retard et qu'après nous enfin la plupart du temps on a des dyslexiques qui prennent pas de retard dans l'école mais c'est rare mais en tout cas toute chose égale par ailleurs un dyslexique va prendre du retard dans le système scolaire et du coup les gens se disent s'ils prendent du retard c'est qu'il est bête ou en tout cas ils associent ça à ça alors évidemment il faudrait un apprentissage davantage sur mesure on a plein de façons de contourner la dyslexie plein et en particulier des jeux vidéo de plus en plus pour les associations graphèmes, phonèmes puisque la dyslexie c'est vraiment lié à ça la capacité à adapter à associer un son et un morphème un graphème une forme on a aujourd'hui des modèles sur mesure où un dyslexique ne se rend même pas compte qu'il est dyslexique mais bon l'école elle est pas connue pour faire du sur mesure donc ça nécessite de le faire à la maison malheureusement maintenant pour le spectre Asperger on a de la pratique délibérée dans l'Asperger mais d'une façon générale dans les spectres autistes si on devait simplifier on a une sorte d'hypersensibilité et on a c'est la théorie du professeur Baron Cohen le frère de Sacha Baron Cohen l'acteur qui est un grand spécialiste de l'autisme qui donne notamment que selon lui dans le spectre autiste ce qui revient le plus c'est l'incapacité à attribuer une émotion ou une intention à un visage par exemple on avait développé au MIT une sorte de prothèse vous aviez une caméra comme celle que vous avez vue là comme celle de Bakirita où en fait alors c'était pas sur la langue du coup c'était juste une caméra que vous portez et qui reconnaît l'expression du visage et qui dit à la personne autiste quelle expression c'est est-ce que c'est du dégoût est-ce que c'est de l'impatience parce qu'elle en l'occurrence celle qui la porte c'est pas le cas pour tous les autistes mais en l'occurrence celle qui la porte n'arrive pas à attribuer la bonne émotion à la personne donc du coup elle a une caméra qui le lui dit et elle l'apprend comme ça et du coup ensuite elle est capable de réagir concernant donc la pratique délibérée c'est censé venir assez spontanément le spectre Asperger est fréquemment très fréquemment associé à des pratiques délibérées vous en avez jamais observé chez votre enfant une pratique délibérée n'importe laquelle ah alors il a quel âge et vous avez observé quelle pratique délibérée si je peux me permettre ? ça c'est un autre truc parce que voilà en général ce qui va bloquer une pratique délibérée c'est une interférence qui peut être sociale qui peut être comment dire un sentiment de culpabilité par exemple je dis ça au hasard mais vous allez dire ah non mais faire ça c'est pas bien du coup j'arrête c'est maintenir une pratique délibérée ça peut être compliqué pour prendre des métaphores à deux balles c'est un peu comme une plante vous avez des environnements dans lesquels elle va s'épanouir vous en avez d'autres dans lesquels elle ne va pas s'épanouir la meilleure recommandation que je peux vous faire c'est de l'exposer à un maximum de choses différentes des musées des visites des voyages jusqu'à ce que ça jusqu'à ce que quelque chose prenne quoi et bien merci Idriss Aberkane ce sera le mot de la fin merci beaucoup applaudissements applaudissements